Allez, c'est parti ! On joue ! Bienvenue à tous ceux qui regardent cette vidéo sur le temps fort ! Ah c'est dès le début ? Alors attendez, du coup je vais paisser un peu. Comme ça, ça me sent mieux déjà. Alors, tu peux jouer à 4th viking solo ou 3, mais ça pourrait être sympa avec des gens. Ouais, Rivenzie m'a dit que c'était pas fou, je sais pas pourquoi. Trop bien, mais un peu long. Je lui redemanderai, je m'en rappelle plus très bien. Je choisis le livre bleu. Ce livre appartient à Carla. Je vais utiliser mon prénom. 1997. Oui, Toem, super, c'était super Shinjiori, j'ai adoré Toem. Ça se fait en one shot. Je viens d'arriver, du coup ? Coucou ! Tout est vide. Vous savez, moi, je déteste les déménagements. Je trouve ça horrible. Au moins, je le fais dans un jeu tout pipou. Ça va bien se passer. Tout sera déjà empaqueté. Salut, Envy Ami. Ah, j'ai des livres ! Je peux choisir de les ranger comme ça, ou coucher. J'ai... Ah, bah j'ai une bibliothèque, là, ça sera mieux. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh ! How cute ! Un petit cheval. Ah, je peux le... Je peux le tourner ? Ah ouais ! Oh, trop bien ! Donc, ça veut dire que... Voilà. Oh, mais je suis sûre qu'on doit faire tellement des trucs différents, tous ! Ça doit être énorme de voir, genre, l'aménagement auquel vous, vous pensez. Petite figurine. Je déteste de voir trier avant de déménager. Bah, ça, à la rigueur, tu vois, j'aime bien. Mais, euh... Moi, j'ai beaucoup déménagé quand j'étais... Enfant. Et... Vraiment... Oui, c'est un emménagement. Emménager, ça va. Déménager, vraiment, j'ai toujours trouvé ça horrible. Moi, j'ai beaucoup déménagé quand j'étais petite. Et ça m'a toujours... Bien fait chier, en fait. Attends, je le pose là, en attendant. Il y a beaucoup de jouets ! Il y a même un tabagotchi ! Oh, waouh ! Je le kiffe, lui, je vais le mettre là. J'ai beaucoup de figurines, ça me motive plus trop. J'ai 24 ans, j'ai jamais déménagé. C'est choquant. Non, c'est pas choquant. Mais ouais, moi, j'ai déménagé 8, 9 fois. Presque 10, je crois. Et franchement, à chaque fois, faire les cartons, tout mettre dans un camion, se déplacer, remettre, faire l'état des lieux... Oh là 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 ! Je déteste ça. Je dis vraiment, je déteste ça. Ah, le cochon rose. Il y a vraiment un ballon. Enfant, j'avais une figurine qui s'appelait un kiki. Ah oui, les kikis ! C'est trop mignon. C'est... Je sais plus comment ça s'appelait le... Le terme. C'est le plus beau de... Je sais plus comment c'était. Comment c'était ? Bon, par contre, la déco... Bon, on s'en passera, quoi. Ah, des cassettes. En vrai, ça serait tellement mignon de les mettre ici. Mon kiki, c'est le plus beau de tous les kikis. C'est le kiki de tous les kikis. C'est ça. Moi aussi, j'en avais un. Un peu creep, mais à part ça. Ils font la même taille tous les deux. Voilà. Yay ! Oh, trop beau ce sac. Faut pas l'accrocher à un truc. Non. Moins creepy qu'un Furby. Moi, mon Furby, on avait dû... Le... Mon Furby, on avait dû l'enfermer dans la salle de bain parce qu'il parlait tout seul la nuit. Et impossible de le faire... De l'arrêter, quoi. Oui, oui, il faisait peur. Il faisait vraiment peur. Oh, le journal intime comme dans les Sims. J'allais dire, je veux le mettre sous le coussin. Ça marche ! Mais quoi ? Je voulais vraiment dire... Je voulais vraiment faire ça et ça fonctionne. Trop cool. Des stylos. Je vais les mettre dans le placard. Ça, c'est encore un carnet. Je vais le mettre là. Ah, c'est un cadre. Ici. Et même lui, je peux le mettre ? Ah non, non. Lui, c'est vraiment posé. Le petit détail qui tue... Ouais, je suis d'accord. Attendez, je voudrais mettre mes lumières. Mes lumières. Mes lunettes, pardon. Parce que j'allais dire, je suis éblouie par les lumières. J'ai joué presque 6 heures. Je n'avais pas remarqué qu'on pouvait faire ça. En fait, je me suis dit, mais moi, un journal intime, je le rangerais. Je le cacherais, en fait. Mais cette personne adore les cochons. Je pense que je vais mettre le grand livre ici. Là. Et celui-là, je ne peux pas le mettre là. Ah bon ? Il n'y a plus la place. Ah. Attends, je sors tout. Ah, il y a une poubelle. Je ne peux pas l'ouvrir ? Ok. Ouais, il est trop large, je crois. Société. Ça dégoûte. Trop stylé, le canard à lunettes. Ouais, moi aussi, je le kiffe. En plus, il y a une petite tourterelle qui chante derrière. C'est trop agréable. Ben. Du coup, je vais faire ça. Ça. Ah, encore des bouquins. Ah ben, ok. Donc, c'est les mêmes. Dans la même tranche. Il faut qu'on les mette à côté. Ah, mais j'ai un tiroir. Donc, ciseaux. Ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est une gomme. Salut, Siro. On te regarde en famille. Ma femme a fini le jeu hier. Alors, qu'est-ce qu'elle en pense ? Là, ici, j'ai mis des jeux de société. Ça, là, c'est quoi ça, déjà ? C'est un... Ah, c'est une toupie, ça ? Putain, je suis nulle. Je mets le Rubik's Cube dedans aussi, la règle. Un Simon. Ah, comme dans... Comme dans Among Us, oui. Genre, tu dois reproduire le truc, c'est ça ? Je vais enlever les crayons et je vais mettre les jeux du côté droit. Tout ça, du côté gauche. Là, il y a une gomme. Oh ! Waouh ! Bah, franchement... Trop beau, celui-là. Je veux sa chambre. Poster. Je pense que je peux mettre ça, là. Ça, là. Par contre, cette peluche dragon, elle est incroyable. Moi, je vous le dis. Cette personne n'a pas rangé toutes les peluches dans le même carton, ça m'insatisfait. Oui, c'est ce que je me suis dit. Moi, j'avoue, je range par thème. Sauf les livres. Les livres, en vrai, qu'on se le dise. C'est une véritable galère de les ranger tous dans le même carton, parce que du coup, le carton est trop lourd, en fait. Game Boy. Oh, il est trop mignon ! Un autre bouquin. Un appareil photo. Ah ! Créer des souvenirs. Succès déverrouillé. Ouais, les livres, tu les mets tous dans le même carton. Après, tu peux même pas le soulever, le carton. Je vais mettre le Tamagotchi dans le... dans le tiroir. Mais non, j'arrive à le faire, regardez ! Nice ! Et, attendez, sous ma cam, vous avez pas vu, mais j'ai débloqué un truc, du coup. Je l'ai fait. Trop bien ! J'ai débloqué quoi, du coup ? J'ai débloqué un sticker cerveau. Pas trop à quoi ça sert. Ça sert à quoi, le sticker ? En trois coups, vous avez vu, je suis une pro. Allez, je reviens en arrière, voilà. C'est Revenzy ! Moi, je dirais la lampe de poche sous le coussin. Putain, la radio, je sais pas trop où la mettre. Je pense que je vais la mettre sur ce meuble-là. Y'a beaucoup de jouets, en fait. Jamais j'arrive à dormir avec ça sous mon coussin, j'avoue. Ouais, le sac à dos est trop canon. Bisous, Michin ! Les jouets, j'ai presque envie de les mettre au placard, parce que je les trouve pas tous dingues, en fait. Ça fait quoi si tu mets des trucs à la poubelle ? On peut pas. Corde à sauter. Ah, nice ! Ouais, je vais pouvoir ranger des trucs, des jouets, en fait. Genre en mode, c'est... Un ou une enfant... Qui passe un peu à l'âge adulte, quoi. Donc y'a des jouets qu'elle veut... Dont il veut se séparer, quoi. J'en pense quoi du jeu pour l'instant ? Quand j'ai commencé, y'a genre 6 minutes, Bilal, donc je pense que je saurais pas trop d'un excellent avis non plus. L'appareil photo, j'ai envie de le... Hop ! Merci Yerion pour le sub-gift à Chris, merci beaucoup. Les livres dans l'armoire. Oh, j'aime bien l'idée de les mettre dans la bibliothèque. C'est trop mignon, en vrai. On n'a pas la place. Tu as remarqué le son des objets que tu lâches, c'est différent sur les surfaces. Ouais, c'est vrai. Là, c'est bien fait. T'inquiète, Rems. Non, mais vous pouvez faire des propositions. C'est pas vraiment du backseat de dire sinon tu ranges le livre dans l'armoire. Moi, je trouve que ça va, franchement. Non. Non, ça va. Des livres, ça va dans une bibliothèque. Exactement. Taxi de déménagement. Je veux pas ranger vraiment ça comme ça. Le jeu est infini. Non, 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 non. Il se termine le jeu. Non, non, non. Ouais. Marie Kondo. Le jeu. Voilà. C'est un sac. Le sac, il faut vraiment que je le mette quelque part. Genre, il considère pas ça comme ranger par terre. C'est un sac à dos, il n'y a pas de porte-manteau. Et je vais pas le mettre sur le lit. C'est dégueu, en fait. Ah ouais. On peut pas le mettre par terre. Sérieux ? Elle est trop mignonne. Je pense que je vais faire ça. Cute. Ouais, c'est par terre les sacs, j'avoue. Voilà. Mettre la poubelle ici. Ah si, ça marche. De la mettre contre le bureau, ça fonctionne. J'ai envie de la casser. Salut chaton. Comment vas-tu ? Même le ballon, faut que je le range. Voilà. Tada. Je vais mettre ça là. Du coup, je pense que je peux en sortir un autre. Voilà. C'est pas mal. Putain, j'ai trop envie de voir ce que les autres y font. Du coup. Par contre, je vais être une puriste, c'est horrible. Je vais être ingérable. Voilà. C'est marrant, j'avais pas du tout fait ça. Ah ouais ? T'as fait quoi, toi, Drag Blast ? Essaye de faire une échelle de peluche, genre du plus grand au plus petit. Elle est plus grande en fait, Anne. J'aurais grave mis la Game Boy sous le coussin. Mais en fait, déjà, je peux pas. Je peux pas. C'est peut-être mieux, je me dis, si elle a envie de se lever ou il a envie de se lever. Pour aller chercher un truc en bas, quoi. J'avais planqué les livres et exposé les jouets. Ah ouais. Ouais. Je sais pas. Moi, j'en ai exposé quand même quelques... Ah bah, je peux mettre lui, tiens. À côté. J'en ai exposé quand même quelques-uns. Mais j'avoue, je trouve qu'en général, ça prend un peu la poussière. Tout doit être nickel. Salut, up les Faris. Oui, tout doit être nickel. C'est pas mal comme ça, en vrai. J'ai préféré un peu quand même... Je pense qu'on peut au moins en mettre une ici. C'est trop satisfaisant, j'aime trop l'ordre. Ouais, c'est trop bien. Voilà. Le canard au soleil, il a les lunettes pour, j'avoue. Grave. Tu peux rien mettre sur le bord de la fenêtre ? Non. Non. Voilà. Le jeu était dans les actualités Twitch, ça m'avait vachement intriguée. Dans les actualités Twitch ? Je veux littéralement voir tous les objets de cette chambre. Il y a quand même plusieurs articles qui font un peu enfant. Mais... Le poster Kitsch. Une peluche au coin du lit. Oui, c'est vrai qu'on avait commencé à mettre cette... Genre une peluche ici. Voilà. Yéi ! Ah mais oui, j'ai même pas... J'en ai oublié de prendre une photo. Enfin, ma propre chambre. Est-ce que je mets moins fort ou pas ? Non on peut pas toucher les rideaux C'est bon non ? Je vais me taper six fois la cinématique Ah voilà faut que je fasse ça Oui ça a l'air cool Sarah Non c'est parfait ok Ah Oh bah c'est un peu plus adulte ça Alors le PC à l'ancienne C'est quelle date ? 97 c'est ça ? Salut Lox Oui le jeu est Ah non 2004 ok Le jeu est disponible sur le Game Pass du coup Si ça vous intéresse Qu'est-ce que c'est que ça ? Un poster, murmure Des crayons Les tiroirs là C'est tellement satisfaisant OMG Ça c'est quoi ? Des autres stylos ? Des bouquins ? C'est bien ce que j'imaginais Le jeu va aller en avant chronologiquement Je soupçonne un tournoi un peu déprimant Non, bon après c'est les jeux d'un déprime On fait que ça Un des jeux où on finit par déprimer ensemble Le PC est sorti Le PC est sorti Le reste peut attendre J'avoue Bah après il nous manque quand même le clavier là Peut-être dans un autre carton Un truc pour les stylos Encore un Ah ça c'est un Une espèce de cassette Ah il y en a plusieurs Ah la souris Hop L'écran est pas... Oh il a gardé son cochon Ah il y a une brosse à dents Mais qu'est-ce qu'elle fait là ? C'est pas du tout la bonne pièce Ah Mais non Je peux mettre dans les autres pièces C'est vraiment son premier appartement OMG Regardez tout ce qu'il y a Trop cool Il y a tout l'appart en fait Super Ah le dentifrice Faudra mettre ça dans un verre à dents en vrai Ça c'est chouette Je vais mettre là Ça c'est une palette Je sais même pas ce que c'est Il n'y a pas de tiroir dans ce bureau C'est nul On va écouter la musique Je sais pas Je mets ça là en attendant C'est en vis-à-vis Il y a un vis-à-vis quand même Ah c'est un tapis de souris Ah j'ai cru que c'était une palette de maquillage Ou de crayon Merci On voit pas la garde-robe à cause de la caméra Bah de toute façon pour l'instant il n'y a rien Et dans tous les cas Faut bien que je mette ma cam quelque part Il y aura toujours un endroit Où vous serez en mode On voit pas à cause d'eux Faut bien qu'elle soit quelque part Si vous voulez je peux Je peux faire ça Mais je pense que ça sera moins bien Pour d'autres situations quoi En haut à gauche sur les boutons Bah non justement Je sais pas Non en haut à gauche c'est bizarre C'est bizarre en haut à gauche C'est pas trop en vrai Du coup je peux prendre des photos Je peux mettre des stickers Je vais mettre des filtres Ok Oula D'accord Ça me perturbe que tu sois de l'autre côté Oh Je fais ce que je peux Faut bien la mettre quelque part Est-ce que c'est encore un Oh je pense que c'est juste un agenda Putain mais il n'y a pas de tiroir dans ce bureau quoi Ah un pantalon Là On va finir avec un live no cam Si vous insistez j'avoue Gameplay capuche on Voilà La musique est trop relaxante En vrai j'ai envie de dire Heureusement Parce que c'est le genre de jeu Devant lequel tu passes beaucoup de temps Donc si c'est pour que ça soit pas Relaxant comme ambiance J'avoue Bon Relou quoi Stream try hard no cam Je sais même pas ce que c'est ça Salut ham lune Hop C'est des ranges cd Bon bah c'est sympa ici du coup je pense Bon les sous-vêtements dans le tiroir Ça c'est un poster Ouah trop stylé Un range cd à l'ancienne Moi j'avais une tour Où il fallait empiler les cd Ah la gameboy Le retour Peut-être là la mettre sous le coup Ah mais il est Ah il y a une table de chevet Je vais pouvoir mettre des trucs Dans la table de chevet Salut poti Super de te voir sur un jeu giga chill En même temps que je fais mes devoirs Bon courage pour les devoirs Chemie Un t-shirt Les chaussures sont pas Dans le même carton Oui c'est insupportable Ah il y a toutes les peluches Qui viennent avec Ça c'est Donnie Darko Incroyable Voilà T'imagines même pas Comment je suis refaite Je suis une maniaque du rangement Ce jeu me passionne Moi aussi je suis refaite Ça je vais le mettre là-haut Ça mais c'est quoi C'est une culotte Une chaussette Ah non ça c'est une culotte How cute Ça c'est les chaussettes je pense Ah le grippin C'est pas ici Je déteste ranger Ce jeu m'angoisse Mais si c'est cool Regarde c'est relaxant Ah le petit cochon Ah il y a quand même pas mal D'objets qu'on a gardés Salut Junch Dans la baignoire Le grippin L'enfer Un carnet Ah c'est possible Que ça se mette là Également en vrai Je vais mettre ça Je suis déçue les ratus Même pas au fait 50-50 La gamme est bien placée C'était quoi Oui et oui c'est ça Comment elle a fait Ses cartons Le grippin Avec les chaussettes Non mais les cartons Sont fait n'importe comment Ça c'est une certitude Ah le Rubik's Cube Le retour T-shirt Moi je trouve que Sur cintre Ce qui se met C'est vraiment Les chemises Pas vraiment Les t-shirts Du coup depuis tout à l'heure Je mets rien C'est qui ? Pour faire les cartons Correctement Il faudra jouer A packing Ouais c'est ça Exactement Si vous voulez jouer A un jeu Où l'important Est de faire Ces cartons Correctement Il faudra Qu'on développe Packing Du coup J'ai fait J'ai alterné Ces petites culottes Bleu Rose Bleu C'est un Del C'est payant 50 balles Salut Patassioul Je trouve ça Je trouve ça bizarre Elle veut mettre Des t-shirts Sur des cintres Ouais ouais Ça se plie Moi je trouve Ah ça c'est genre Un rat du réveil Ok Ah elle est fan De Magical Girl Elle a plein de trucs C'est l'hormone Et tout Ça c'est un t-shirt Que j'accepterais plus Sur un cintre Vous voyez Il y a des petits Froufrous Faut pas l'abîmer Je vais mettre ça Petite tour Eiffel Voilà Ah c'est un pyjama ça Bah attends Je vais mettre son pyjama Sur une pile Voilà Ou genre là Ça rentrera pas On a dit C'est l'hormone Bah ouais Elle est fan Elle a déjà un sac à dos Comme ça Ah c'est un deuxième pyjama Ouais Je vais empiler les pyjama Avec les pyjama Avec les pyjama Encore une culotte En même temps Rares sont ceux Qui vivent avec trois culottes Ah Le PQ Ah Je peux choisir Le sens du papier Est-ce que vous êtes team Comme ça Avec la feuille derrière Ou est-ce que vous êtes team Avec la feuille devant On peut choisir sa team C'est très important Devant Devant Sondage Devant Beaucoup de devant Je pense Je crois que personne M'est derrière Quasiment J'avoue Claude-François C'est parti Ah mais oui D'accord Ok Oui ok C'est bon Je crois que je l'avais vu Ça dans un trailer Ou un truc comme ça Je crois que je l'avais vu Team Je les mets sur les toilettes Et je fais un 360 Pour le choper Oui j'avoue que moi J'ai pas ça chez moi Donc moi C'est ici quoi Ah vous avez un sondage Dans le chat Si vous voulez vous exprimer Feuille devant Feuille derrière Devant Moi je suis team devant Là Ah mais c'est le petit bouquin Qui est un peu épais Là voilà lui Hop Voilà Il y a encore un truc Qui peut se mettre sur cintre Autant moi les pantalons Je les mets sur cintre Avec des cintres exprès Autant là Il y a même pas de cintre Pour mettre les pantalons Il lui manque une botte Mais oui Bah ça doit être Dans un autre carton Je pense Donc ici Je peux mettre La Game Boy Avec l'iPod Quoique Est-ce que je mettrais pas Ah bah non Je peux même pas Genre les stylos Il n'y a pas de tiroir Les stylos et tout Je les mets où Son agenda Je peux le mettre là Je pense que c'est possible De régler le réveil L'ordi dans la commode L'enfer Bah non Qu'elles s'en servent Quand même Est-ce que tu peux mettre Des trucs sur le rebord De la fenêtre Non Ou allumer le PC On dirait pas Non toujours pas Retrouver le clavier Dans un autre sac Je pense J'aurais aimé Mettre les stylos Ici Mais C'est pas possible Non Il n'y a pas encore Le clavier Oh ouais Le bruit Qui fait la tour L'ordi Dans la cuisine Là En haut du grand plagard Il te reste la place Oui c'est vrai C'est vrai C'est vrai Il me reste de la place Mais bon C'est pas vraiment L'endroit où tu ranges Une règle je trouve Puis les crayons Et tout J'aurais aimé Les mettre quand même J'aurais aimé Les mettre à portée de main Je pense que je pense Je pense que je veux Je pense que je veux Mettre ça Avec ça Hop Dans le sac On peut pas ouvrir le sac Dans les tiroirs du dressing De quoi La 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 règle Bah non Un dressing C'est un dressing C'est pour les vêtements Quoi C'est quoi cette commode Qui fait la taille D'une Game Boy Bah ouais C'est vrai que Oui Alors Je pense que Je peux mettre ça là J'aurais aimé Le mettre en haut Mais il n'y a plus de place Sur la fenêtre Près du bureau On peut pas Voluan Mettre sur le rebord De fenêtre Voilà c'est dommage Parce qu'on le voit mal Du coup je trouve Ah oui On peut modifier La position du mannequin En effet On peut daber Le mannequin Non Même avec Clique droit Ça se règle pas Le réveil Nope Elle rentre pas Vas-y Je vais mettre ça Sous le coussin Ah elle a abandonné Et quand même Quelques peluches J'aurais aimé Mettre ça Je pense que Je pense que Je vais faire ça Ça si ça se trouve Le reste des peluches Est dans le carton De la cuisine Oui j'avoue J'avoue En fait je voudrais Que lui Il ait plus de visibilité Parce qu'il est trop stylé Voilà Voilà Et oui Cette vie Qui emménage D'Abbé Déjà Dans les années 2000 J'ai gardé J'ai gardé mes bisounours C'est ma première peluche De quand j'avais 3 ans Moi aussi J'ai gardé grave De peluche d'avant Moi aussi Je pense que Je peux mettre ça là Son agenda Sur son bureau Et du coup Eh mais Si en fait J'ai la place Non Ah non Ah oui non J'ai pas la place De mettre les 3 objets Du coup Il y a un autre truc Que je peux mettre là dedans La règle Non C'est pas une gomme Ça si Ça c'est une gomme La gomme aussi Sur le bureau Oh non Moi je trouve que C'est fait pour être rangé Moi j'aimerais ranger Moi je trouve que C'est fait plutôt Pour être rangé Pourquoi la gomme Dans la table de nuit Bah parce que Je trouve que En fait J'aurais aimé Mettre ça dans un tiroir Ah ouais On peut ranger les deux Si vous voulez J'ai pas encore géré Les posters On verra après Et du coup J'aurais bien aimé Mettre un truc Ici en bas Je peux pas mettre Son sac Genre ça Mais bon Ça fait un peu vide Après ça se trouve Dans les autres pièces J'aurais des trucs À mettre quoi Avec les crayons Dans le placard Pour la gomme Je l'imagine bien Devoir se lever Pour aller chercher La gomme Juste là-haut Non je vais la laisser là Je pense Des livres qu'elle lit Avant d'aller dodo Oui c'est vrai que ça aurait pu Euh non On ne peut pas Enlever le tapis Voilà Pas mal comme ça On verra S'il n'y a pas D'autres éléments Et donc du coup En vrai Hop Il est trop beau ce poster Je le kiffe Euh non On ne peut pas baisser les rideaux Non c'est pas comme une énigme Du professeur Jaxa Je pense que c'est vraiment À toi de décider Où est-ce que tu veux mettre Chaque truc Grave C'est trop satisfaisant Mademoiselle Chaps Tu y as joué ou pas du coup Ok Alors ici Salut le Gandia Kistané Alors c'est marqué La catégorie du jeu Et tu peux faire Point exclamation Jeu aussi Gravity Rush Le poster Ah ouais C'est vraiment ça Franchement c'est trop stylé Je l'ai fait la semaine dernière Moi c'était sûr Que t'as l'aimé Alors Les serviettes éponges Ça c'est un petit savon Un petit mug Salut Lil Roy Bah pareil Que pour Que pour ton camarade Tu peux faire Point exclamation Jeu Et puis en plus En fait on est dans une catégorie C'est ça hein Les modos Vous l'avez trouvé la catégorie Oui oui Bah voilà Sur Twitch Vous avez la catégorie du jeu Il y a marqué Unpacking du coup Là il y a un gel douche Non c'est un déo Un parfum Putain il y aurait pu avoir Une étagère ici Il est grand ce placard Quand même On va pas tout mettre dehors Ah c'est du fil dentaire J'aurais bien aimé Qu'il y ait une étagère ici Ouais ou du déo J'avoue on peut mettre La serviette là Hop Ouais gratuit avec le game pass Oh putain Ça nique tous nos plans Il y avait un soutif ici C'est une blague Et les culottes Qui étaient là Que j'avais rangé exprès Franchement Elle aurait pas pu mettre Tous ces soutifs Au même endroit Je vous jure Voilà Je suis obligée D'alterner les couleurs Du coup Je rêve Voilà En plus il lui reste Qu'une botte Tu peux pas ouvrir la glace Non C'est juste un miroir Du coup c'est pas une armoire À pharmacie Ok Une boîte de tampons Du gel douche Je vais m'en aller mettre à côté Hop Ah Il y a du PQ de rechange Ah Je vais mettre la grande serviette Plutôt Mais il n'y a pas assez de rangement Dans cette salle de bain C'est une catastrophe Ah voilà Merci à A1 pour le prime Merci beaucoup Salut la géo zone Salut le tiers J'ai découvert ton stream Ozy Even Pour mon plus grand plaisir J'aime vraiment Attends quoi Mais non Régi l'homme C'était rigolo Je pense que Moni Zébulon Parle de à poil Je pense que c'est parce que j'arrête pas de crier à poil Régi Je comprends que t'es confondue en vrai Bah non mais c'est juste pour rigoler Je sais pas Comme ça quoi Pour faire la fête en fait Je t'en supplie dans le placard de la chambre Mets les pyjamas plus au fond Je suis stressée Bah quoi Ah pour que je les aligne avec les t-shirts C'est ça Ah si tu veux Tu Faut sub hein Si tu veux que je le fasse J'ai failli Allez tiens Prends ta frustration Parce qu'elle veut voir tout le monde à poil C'est ça Bah voilà Je me suis renversée de l'eau partout Super Je peux même pas empiler les serviettes hygiéniques et les tampons Voilà Y'a pas de place dans ce meuble de salle de bain C'est abusé Une poêle Y'a rien à faire ici Hop Ah merde Oh c'est bien fait Y'a la poubelle Du coup ça marche pas Ok Peut-être que je peux prendre le mug là Voilà Pour un premier appart il reste quand même pas mal Bah ouais de ouf Déjà y'a une baignoire C'est un truc de dingue C'est pas mal comme ça C'est pas mieux l'inverse pour les serviettes Ah ouais Pourquoi ? Oui si tu veux Tiens Rien à faire là Je peux pas ouvrir les chiottes Pour s'essuyer les mains la petite serviette L'un n'empêche pas l'autre moi je trouve Ouais je peux activer la chasse d'eau Pourquoi y'a une grille au milieu de la salle de bain ? Bah je sais pas c'est l'écoulement je pense Salut Oka Alors y'a un torchon Une petite tasse Une autre tasse Ah non ça c'est un verre Ok D'ailleurs y'a pas vraiment la place pour la musique ici Pour la musique Ouais Je me dis que je la vois bien écouter La musique soit dans la salle de bain Soit dans la cuisine Alors les couverts Ah non les petites cuillères C'est toujours celui qui est en dessous de bac Cochou en bas et poste de radio sur les premières étagères peut-être Ouais c'est vrai que c'est possible J'avoue vu qu'elle a tous les disques ici C'est vrai que ça serait plus cohérent qu'on fasse comme ça De qu'on mette ça dans la cuisine Vu qu'elle a les disques C'est vrai Et du coup je pense qu'on ferait plus ça Voilà Bon app'un Nico Bonne soirée Syro Bye bye Un pousse-pousse Bon en vrai les pousse-pousse C'est abusé hein Vaut mieux acheter des recharges Plutôt que de racheter un nouveau pousse-pousse à chaque fois Ça aurait été pratique cette évacuation au milieu de la salle de bain Pour mes anciennes colocs Oui mais j'imagine Alors Là on va ranger tous les produits Etc C'est quoi ça ? Ah c'est un truc pour faire des crocs Ou savon solide Ouais exactement Ou un pousse-pousse rechargeable Je peux même mettre là-haut Ça c'est un truc pour les crocs En 2004 je ne sais pas si cette question était d'actualité Ouais c'est vrai Ouais croc, le gaufrier, panini Ça dépend hein Bah moi le mien il fait les deux Il fait gaufre, il fait croc Faut juste changer les petits moules là C'est du liquide vaisselle ça C'est pas de l'huile d'olive Bon c'est une balance Non c'est une planche à découper Ok Petite tasse espresso Un pot de sucre Un pot de cookies Ah les assiettes Non mais dans la vraie vie t'empiles tout ça Bon attends je vais tout sortir Ah les cookies Pour que personne ne les touche Un encas occasionnel Salut Kofi, salut Sancha Bonjour tous les deux Unpacking le jeu du rangement par exemple Je sais pas pourquoi Mais j'étais sûre que t'allais kiffer Non mais grave C'est trop bien J'adore le fait de ranger un appart Alors que le mien est en bordel J'adore le concept Hop Ah la grosse cuiseuse à pâte Ça c'est de l'huile Pareil Non je vais tout sortir Ah mais on peut ouvrir le frigo aussi Ah non Alors une spatule Faudrait qu'on mette ça dans un pot Ça c'est pas très ratus Pas très ratus ça En effet Merci Antoine Pour le sublif t'as quant à l'aime Merci beaucoup Qui a une cocotte dans son premier appart ? Qui a la place ? Le clavier Oh non Y'a plus de place Comme ça Voilà Il reste de la place dans le tiroir à couvert Pour la spatule Ah oui c'est vrai Mais j'aurais aimé la mettre dans un pot en fait Voilà Un verre coca Le fameux verre coca La souris pas alignée au clavier Merde Le couteau Tenez Je peux pas ? Mais non Je pensais que je pouvais Le couteau sur le lit Oh non Je peux pas mettre sous le coussin Ça dégoûte On peut mettre la petite casserole sur la poêle Bah non on peut pas les empiler Meurtre Meurtre incoming Le couteau sous l'oreiller C'est une norme Pourquoi ? Ah là le couteau Ouais Tu vois j'aurais mis un pot à couvert Quoi C'est quoi ? C'est quoi ça ? Ah c'est du film alimentaire Ah non des sacs poubelles Ok donc les sacs poubelles c'est sous l'évier C'est la règle Je pense que les casseroles elles vont finir là en fait plutôt Putain mais elles sont trop mal faites Ça c'était avant que Tefal invente Les... C'était avant que Tefal invente les trucs qui se clipsent et qui se déclipsent Ouais il me faut un pot à ustensiles Il m'en faut un Il m'en faut un Je pense que je vais en avoir un Des capsuleurs Une éponge Y'a pas un placard sous le tiroir ? Mince Ah y'a un deuxième tiroir ouais C'est vrai Mais bon quand même Je pense que du coup je vais mettre le couteau là C'est ça là Ouais mais c'est en vrac là du coup c'est gênant Il aurait fallu un... Il aurait fallu un deuxième truc quoi Mais oui l'époque où Tefal n'avait pas encore inventé La poignée amovible Ah la deuxième chaussure La voilà Ouais peut-être qu'il y aura un pot Peut-être toujours ça ? Non Oui le jeu est chill Trop cool J'ai quoi mettre des trucs à côté Je vais tout sortir pour voir de toute façon Ok Sel Genre du café Sopalin Des cuillères Ok Alors J'arrive pas à comprendre pourquoi y'a une prise devant l'évier La la Bah je sais pas pour les appareils électriques quoi Je comprends pas pour la prise C'est normal d'avoir une prise dans sa cuisine non ? Ça c'est des éponges Ça je sais pas si c'est de l'huile ou si c'est du produit ménager en fait Bon ça franchement C'est pas évident en vrai Ma maman m'a toujours dit dans le doute goûte L'étiquette verte ça fait très huile quand même Oui Je sais pas Je sais pas J'hésite en vrai Du coup ça m'embête parce que Je voudrais mettre les assiettes les unes à côté des autres Il faudrait que j'enlève les tasses Et ça je peux la Je suis pas obligée de la mettre à plat Ça se range sur le côté une planche à découper Les verres pas assortis Ouais mais c'est un premier appart Qui peut se vanter d'avoir eu des verres assortis Intégralement assortis Au premier appart C'est pas évident quand même J'ai tellement envie d'alterner avec Assez de bleu Assez de blanche En vrai Échange les verres et bol Non mais c'est pas encore placé Tout ce qui est rouge C'est même pas encore placé Hop Moi j'avoue J'avais récupéré des trucs chez mes parents J'avais pas tout De tout fait Comme il fallait quoi En vrai Ok Et du coup je peux mettre les bols Non pas la place Et ça Et je peux même pas Ah si Je peux faire ça Je peux pas accrocher ça Quelque part d'autre Hum Enfer Des petits bols dans les grands C'est pas faisable Hum Non 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 on peut pas On peut pas empiler comme ça En plus je peux mettre des trucs devant là Donc c'est frustrant Non on peut pas mettre les petites assiettes sur les grandes La cuisine c'était le plus galère à ranger quand j'y ai joué Bah ouais j'avoue Faut trouver là Je vais essayer un truc Non on peut pas empiler les petites assiettes dans les grandes On va faire ça Les assiettes Oui oui C'est ce que je fais Ouais du coup C'est pas logique Pour le coup Tout dans ma cuisine Dans un équilibre relatif A force d'empiler Moi aussi j'empile absolument tout Toutes mes casses Même mes casseroles Elles sont les unes dans les autres Hop Moi aussi tout est tout le temps empilé T'inquiète Mettre des verres Les tasses à côté Et les bols Voilà Hop Petite tasse Ah mais encore une tasse Ah bah je pouvais la mettre au fond Nice J'avoue J'avoue Qui n'empile pas ses assiettes Voir même ses bols Ouais bah après là ça va C'est empilé quand même Mais moi j'avoue J'ai tendance à mettre Les petites assiettes Sur les grandes Etc quoi Mais ouais Voilà Et ça j'aurais bien aimé La ranger Mais Tu sais sur le côté quoi Au final c'est pas possible Mais j'avoue moi C'est comme ça que j'ai beaucoup C'est comme ça que j'ai beaucoup Cassé de trucs quoi C'est en empilant En empilant J'ai trop cassé de choses quoi Moi j'empile pas Ça me saoule d'enlever les petites A chaque fois Bah ouais Mais c'est parce qu'on a pas de place Qu'on empile Là je peux mettre Les deux casseroles C'est parce qu'on a pas de place Qu'on empile Ah non Donc je peux mettre L Et L Il est trop moche ce truc Voilà Ça c'est pas très ratus Hop Merci Boubos Pour le sixième mois Mais ouais Moi j'aimerais bien Ne pas empiler certains trucs Mais bon C'est juste que j'ai pas la place quoi Tu peux mettre le torchon Tout au fond Sous l'évier Dans l'évier Non mais là C'est bien comme ça Il est là Ici Il est bien non ? Et qui a vend des milliers d'étagères Pour empiler Sans que ça soit galère Pour sortir La rêve c'est Riviera Ah vas-y je vais regarder La boulevard à côté du grip Je trouve que ça faisait un peu charger Mais oui c'est possible Mais ouais Moi je suis obligée De tout empiler en fait Riviera C'est pas Variera par hasard Attends Variera Ouais je les connais les Récipients coulissants Support pour couvercle Panier Demi étagère Donc ça c'est des bacs de rangement Ah oui Des demi étagères Pour que ça empile Mais qu'il y a un truc Entre les deux Eh C'est pas mal ça Regardez Euh Attendez Oui oui J'arrive 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 Euh Capture de fenêtre Non Ça Regardez c'est pas mal ce truc Je l'avais jamais vu en vrai C'est trop bien J'en ai acheté une pour tester La semaine dernière J'allais en acheter La semaine d'après J'allais en acheter deux autres Mais putain Mais c'est trop cool Mais je veux ça Mais j'avais jamais vu ça Donc tu mets tes assiettes Et tu mets ça au dessus Et du coup Pouf 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 Bah merci pour l'astuce ratus Et c'est vrai C'est pas cher En plus 5 balles Trop bien Bah vas-y Je vais acheter ça moi aussi Parce que c'est vrai que Je gagnerais de la place En faisant ça C'est tout con Ouais franchement C'est vraiment bien Je vais demander Au créateur de unpacking De mettre ça en fait Autant mettre une planche Bah y'a pas tout le monde Qui peut faire des trous Et mettre une planche Dans un appartement Là c'est 5 balles T'as pas besoin De savoir Faire quoi que ce soit Je peux pas mettre ça là en fait Ah Voilà C'est à côté Et quand on est locataire Mettre des planches Dans les meubles C'est faire ça live Bon Merci Léonidas Pour le troisième mois Pas de perceuse Pas d'ennui avec le proprio 5 euros Pas de prise de tête Tu les récupères Quand tu déménages Ouais c'est ça Après moi Le problème avec IKEA C'est que Bah comme j'ai pas J'ai pas de voiture Et tout J'avoue J'ai rarement l'occasion D'y aller quoi Ah Le pyjama 3 pièces Lynn Tu l'as pris T'as pris T'as pris lequel Jamais je fais des trous Dans mon appart Moi j'en ai fait J'avoue J'en ai fait des tout petits Je me suis dit Allez vas-y c'est bon Je reste longtemps Quand même Je peux le faire Mais dans les placards Et tout Je sais plus J'ai pas touché Yay Et voilà L'appartement étudiant Franchement il est bien L'appartement étudiant Les cours reprennent lundi Université Me voilà Il est trop stylé Cet appart Ok donc c'est bon J'ai juste à avancer Ikea via Uber L'enfer Mais bon Parfois je loue des voitures Pour aller faire ce genre de truc Donc je le ferai Je le ferai Il a pas de salon Mais Elle est étudiante C'est trop bien D'avoir un appart étudiant Déjà Elle a la chambre La cuisine Et la salle de bain C'est pas tout le monde Qui a ça Moi j'avais Ma chambre Ma cuisine Moi j'avais un studio Avec juste la salle de bain À côté quoi Bah en plus C'est un grand studio Parce qu'il y a la cuisine Qui est à part Pas tout le monde Qui a la cuisine à part J'avoue Trois pièces Dans un appart étudiant C'est beaucoup Ah elle cout La play Mais ça c'est pas à nous Toutes ces histoires Elle s'est mise avec quelqu'un C'est pas à nous Tous ces trucs On emménage Cette personne Oh Ouh là là Faut faire la vaisselle Ouh là là Ouh là là Waouh Les épices La sauce soja La vaisselle Peut-être Peut-être Une coloc Peut-être Une coloc La salle de bain Est-ce qu'il y a du Du scorpio Il est team Cette personne est team PQ devant Mais je pense Je pense qu'elle Elle emménage Chez quelqu'un Là Oh Tous ces petits Tiroirs Et C'est mal A taille du Shampooing Voilà Elle a pour un an L'huile de moteur Dans la douche Ça c'est la chambre Ah bah c'est ça En fait C'est une espèce De coloc quoi Waouh Il y a tellement d'endroits Pour tout ranger Le gel douche Angéricane Mais c'est quelqu'un Qui Ah ça c'est Les all black Non Et c'est quelqu'un Qui fait du cosplay Ah ouais C'est le bazar Là La cuillère Le bol C'est ça La petite bouillotte Ici Bon bah c'est une coloc Qui aime bien Le cosplay Les insectes Il y a le plan En haut Ah C'est une coloc Où il y a trois personnes Ok Donc on sait pas trop Qui aime quoi Au final Ah il y a trois personnes Et oui Il y a deux brosses à dents Deux serviettes Et oui c'est vrai Trois manettes Une cosplayeuse Et un gars Crado gamer Notre personnage Ah Il y a une cosplayeuse Crado gamer Jpep Bon je fais une pause pipi Et on range tout ça J'arrive tout de suite C'est trop bien ce jeu Je kiffe C'est exactement ce qu'il me fallait Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501 ... Ah vous avez pas eu la musique ? Bizarre. Bon au moins vous avez eu la musique du jeu écoutez hein. Qu'est-ce qu'il y a Régilhomme ? Qu'est-ce qu'il dit ? De toute façon la vie c'est comme le PQ, c'est soit tout rose, soit plein de merde. Putain. Oh regardez ! C'est un ratus qui déménage ! Là. C'est un ratus qui déménage en fait. Attendez je vais me chercher un plaid pour mettre sur mes genoux. C'est beau ce que tu dirges Régilhomme. C'est beau. C'est magnifique. Vous vous moquez mais osez me dire que j'ai tort. C'est une belle comparaison. Bon oui on s'installe dans un appartement déjà existant du coup. Bon alors Donnie Darko. Le retour. Ah non c'est mes DVD très bien. Ah oui je peux à ce point faire ma vie. Bon bah je fais ma vie alors. Peut-être plus dans la chambre. Oh quoique c'est bien aussi de mettre un peu de nous dans les autres pièces de vie. Ouais. Salut Pia. Ce jeu est fait pour nous c'est ça. Il est trop beau ce cadre. Mes autres cassettes. Ah oui elle se sépare pas du tout de ses petites figurines. T'imagines ? Tu t'accapares à ce point l'endroit où ta coloc fait du cosplay que vraiment t'es en mode... Allez hop ! T'es chez toi après tout. Oui c'est vrai. C'est vrai on est chez nous après tout. Il nous reste... De toute façon il nous reste des étagères donc on a le droit. Je vais mettre ça là. Hop ! Ah voilà Donnie Darko. C'est quoi ça ? Ah c'est un livre. Je peux pas le mettre là ? C'est quoi ce bouquin ? Pire dit toi que c'est une coloc entre potes. Oui c'est vrai genre qu'on peut être comme chez nous quoi. On se la switch et annuler ? Non pourquoi Chuck ? Pourquoi on peut le mettre que coucher comme ça ce bouquin ? Je comprends pas. Bah moi aussi j'ai cru que c'était un calendrier mais non. Moi je préfère relever les bouquins. Voilà comme ça. Ah c'est demain ? Bah ouais c'est le vendredi. Ça c'est encore une cassette. Salut Capuccinelle. Oui il est super chill ce jeu. Ah des fringues. C'est un cahier d'exercice. Bah ouais je vais le laisser dans sa chambre du coup. Bon une chemise ça on met sur cintre. Oh madame joue au jeu de rôle. Une tablette aussi. Le petit tapis de souris. Ah regardez le détail qui tue. Le tapis de souris est un peu abîmé. Avec la souris, le clavier. Ah l'agenda. Ah il se met sur le côté. Elle sait toujours pas faire ses cartes. Non par contre c'est désespérant. C'est vraiment désespérant. Hop. Toujours le vieux clavier. Oui. Le principe du jeu c'est un jeu de rangement. Donc tu peux faire point exclamation jeu. Tu pourras avoir toutes les infos qu'il te faut. C'est pas un livre qu'ont les américains. Là le Your Book. Bah ouais. En tout cas ils se rangent pas à la verticale. Hop. Ah le radio réveil. Mais j'ai plus de table de nuit. Le mais où mon radio réveil ? Je vais devoir me lever comme ça à chaque fois ? On dirait qu'elle se dit. Allez. Je mets un objet de chaque pièce dans ce carton. Bah c'est ça en plus. Ah c'est une carte postale. Trop bien. C'est comme dans les sims. Ce truc pour accrocher des choses. Sous la télé, à côté de la console. Tu peux le mettre debout. Ah ouais. Ah. C'est mieux ici. Sinon il me prend de la place. Une manette. C'est une manette de Gamecube ça ? Oh la Gamecube ! Let's go ! Ça, ça régale. Par contre c'est marrant que je puisse pas le mettre debout ailleurs. Vas-y, je vais mettre la Gamecube là. C'est une Wii ? Mais quoi ? Non, c'est une Gamecube. Vous dites que c'est une Wii. Ah voilà, on a la Play 2 et on a la Gamecube. Méca 7. Ouais, par contre elle est plutôt énorme la Gamecube, j'avoue. Oh, c'est un plaid. Est-ce qu'il peut se dérouler ? Le tableau de liège, objet génial dans les jeux, impossible à placer IRL. Ouais, j'avoue, je suis assez d'accord. C'est quoi dans le vivarium ? Je sais pas, on dirait un phasme. Ça là ? Non, c'est pas une Wii. Mais non, c'est pas une Wii ça. C'est pas une Wii hein. Non, non. C'est vraiment un bouquin, mais je sais pas ce que c'est, mais c'est vraiment un bouquin. Fun fact, plein de gens sont stuck sur la Gamecube parce qu'ils savent pas ce que c'est. Comment ça ? Genre si je le mets là, si je la... Mais comment ça, ils savent pas ce que c'est, ça m'étonnerait non quand même ? Hum, voilà, encore un jeu. Alors... On a fait de la GRS du coup. Pour écouter de la musique. Est-ce qu'on partage la musique avec nos colocs ? Ou est-ce qu'on est très individualiste ? C'est le sang la Gamecube, mais grave. Est-ce qu'on partage la musique avec nos colocs ? Ou est-ce qu'on la garde dans notre chambre ? Ah, mon truc pour mes disques ? Du coup, on va mettre les deux en même temps. Ça, c'est dans la cuisine. Tu serais capable de te mettre du Sébastien Patoche. On la garde. Ça, c'est dans la cuisine. Putain, j'ai ma super... Mais regardez-moi ma cocotte, quoi ! J'aimerais avoir la même. Déjà, pourquoi on partage notre Gamecube ? J'avoue, à tout moment, je mets la Gamecube chez moi. Alors, j'ai des mugs. Un torchon. Oh, je peux le mettre sur le four. Il y a quelqu'un qui est fan de rugby. En fait, il y a quelqu'un qui est néo-zélandais. Ça se dit comme ça ? C'est notre musique. Personne n'y touche. Regardez, il y a le kiwi, les all black et tout. On va mettre les tasses avec les tasses. Là, il y a des torchons. Hop, on empile. Par contre, il faudra se souvenir qu'est-ce qui nous appartient à nous et qu'est-ce qui appartient à nos colocs. Parce que bon... Vous voyez, ça, chez moi, ça serait empilé. La passoire dans le saladier. Ouais, la vaisselle sale. Trop abusée. Sucre. Ça, c'est bizarre qu'on puisse pas... C'est marrant. J'aurais aimé qu'on le remplisse. On se plaidait de la vaisselle dépareillée. Là, ça va être un sacré bordel. Oui, de ouf. Ah, ça, on va les mettre avec les autres condiments, l'huile. Voilà. Ça, c'est pas notre problème. Nous, on déballe. On ne remballe pas. Non, parce que là, on est en train de mélanger toutes nos affaires avec tout le monde. Ce que c'est que ça... Oh, c'est un aimant. On est à ce point chez nous qu'on met nos petits aimants. Toute cette vaisselle ne pourra plus jamais être rangée parce que t'auras rempli les placards. Quoi ? C'est bien de l'huile. Nous avons résolu ce mystère. Bah, je sais pas, en fait. J'avoue. Je l'ai mise là, mais ça se trouve, c'est pas ça. C'est un produit ménager, pas de l'huile. Écoute, on a débattu dessus tout à l'heure. Des gens ont dit que c'était de l'huile. Moi, je suis restée sur l'huile. On ne sait pas. On n'est pas sûr. Voilà. Pourquoi mettre les épices si hautes ? C'est pas compliqué à aller chercher après ? Bah ouais, je sais pas. Écoute, c'était déjà là. J'avoue, c'est la même huile depuis 2004. Les étoiles. Un petit cœur. Ouais, ça se trouve, ils sont grands. Voilà, c'est tout. Ah ouais, j'empile les assiettes comme ça alors que celles-ci, elles sont accordées. Je donne mon... J'ai ramené des assiettes blanches et insipides. Allez, regardez, ils avaient accordé leur vaisselle. Voilà, nous, on a de la vaisselle qui est vraiment pas du tout accordée. Ça vous va ? Vous êtes contents ? Nickel. Un poil. Hop, ma serviette de bain. Ça, c'est... Oh, voilà, regardez, on va régaler avec notre appareil à croque-monsieur slash appareil à gaufre. On va mettre là. Je suis en coloc, 95% des décos des pièces communes, c'est de moi. Ma coloc n'est pas très axée déco. Je connais des... Ah, ça marche, Kofi, aucun problème. Courage pour tes vrais cartons de la vraie vie. Mais moi, j'ai une copine qui... Enfin, je connais quelqu'un qui a eu comme ça des problèmes avec sa coloc parce qu'en fait, il n'y avait que elle qui était attirée par le côté déco et pas l'autre. Et du coup, elle était en mode bah ouais, mais bon, si je fais rien, il n'y a rien dans les parties communes. C'est vrai que ça doit être un sujet. Je ne sais pas vous. Moi, je ne pourrais pas... Moi, je ne pourrais pas être en coloc. C'est vraiment quelque chose qui ne me convient pas du tout. Je ne suis pas quelqu'un qui est fait pour être en coloc, en tout cas. Et du coup, je n'ai jamais fait de coloc. Ma planche à découper. La coloc, c'est bien, mais... Il faut un grand apart, sinon c'est l'enfer. Mais même comme ça, je ne pourrais pas. Merci Adraels pour le prime. J'étais en coloc et plus jamais. De toute façon, ce n'est pas fait. Ah, je peux empiler les planches. Ce n'est pas fait pour tout le monde, la coloc. Moi, je ne pourrais pas... En gros, la coloc, c'est... Je ne sais pas, c'est... Je ne pourrais pas... En fait, il me faut trop mon intimité, et je suis trop solitaire. Et en plus, en fait, je suis trop... Moi, j'aimerais trop, je serais trop bien en coloc. Ouais, bah, ça dépend trop des gens, en fait. Ça dépend trop des gens. Mais... Tu t'imagines un coloc avec Rivou Ponce ? Ah non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, parce que c'est jamais propre comme je le veux moi. Je ne dis pas que je suis quelqu'un d'extrêmement propre, et que chez moi, c'est nickel tout le temps. Je ne dis pas ça. Mais c'est ma crasse. Donc, je la tolère. Mais celle des autres, c'est une autre histoire, en fait. Et en fait, déjà, ouais, vivre en couple avec quelqu'un, déjà, c'est difficile à concevoir pour moi. Mais alors... Le... Enfin, je veux dire, ouais, la coloc, je ne peux pas, parce que... En fait, tu vois, par exemple, moi, là, j'ai de la vaisselle. Non, je n'en ai pas. Je l'ai faite ce matin. Qu'est-ce que je dois faire, là ? J'ai mon Monsieur Cuisine que je dois nettoyer. Enfin, pas le bol, mais ça a un peu débordé sur la machine. Ça, je dois le nettoyer. Merci Nitrolix pour les 1 an. Merci beaucoup. J'ai fait à manger avec le Monsieur Cuisine hier soir. Et je ne l'ai toujours pas nettoyé, parce qu'aujourd'hui, je me suis barrée et qu'après, j'ai live. Ben, en vrai, je m'en fous. Ça ne regarde que moi. Personne va dire, ouais, c'est dégueulasse. C'est chez moi, en fait. Donc, c'est ça. C'est surtout pour ça que je ne pourrais pas faire de coloc. Et pour mon intimité, genre... C'est... Je ne sais pas. J'ai trop besoin d'être tranquille, quoi. Merci beaucoup Nitrolix pour tes 1 an d'abonnement. Merci. Ce n'est pas fait pour moi. Alors, les brosses à dents. Le rasoir, on peut le mettre dans la douche. J'ai un coupe-ongles. Ça, c'est pas très ratus. Merci Falasia pour le 11e mois. Merci beaucoup. En vrai, je suis intéressée par un sondage. Est-ce que vous seriez prêts à être... Est-ce que vous pourriez être en coloc ou pas ? Je suis grave pareil que toi. Je n'envisage pas la coloc. Mais pareil, j'ai trop besoin de mon intimité, quoi. Et en couple, tu y arrives à accepter... Non, non. J'ai trop du mal. Non, j'ai trop du mal. Déjà, pour se promener de la salle de bain à la chambre, tu es obligée d'être habillée. Ouais, voilà. Tu es obligée d'être habillée. Tu es obligée de... Ben, je ne sais pas. Il y a tout le temps quelqu'un, quoi. Tu ne peux pas... Genre même, tu vois, pour être au téléphone, si tu as envie de parler de trucs, si on entend d'une chambre à l'autre, c'est chiant. Si on entend d'une chambre au salon, c'est chiant. Donc quoi, tu es obligée d'aller dehors, du coup ? Franchement, moi, pas la coloc. Et vraiment, le couple, c'est pareil pour moi. J'ai trop du mal, en fait, de ne pas avoir mon intimité. j'ai vraiment trop du mal. On met le... On met le... Le coupon glissi. Salut, Aline. Merci. C'est un peu compliqué. Je ne me vois pas vivre avec des potes, mais je n'ai pas envie d'être seule non plus. Ouais, je comprends. Tiens, il y a un sondage. Pourriez-vous vivre en coloc ou pas ? Je trouve que de base, parfois, on a juste besoin d'être seule et qu'il n'y ait genre personne chez nous. Ouais, grave. Je crois que Ponce t'avait dépanné une fois. Tu n'avais plus d'appart ou quelque chose comme ça. Ça te sentait mal à l'aise ailleurs que chez toi. Non, pas du tout, Ekeidos. Non, Ponce ne m'a jamais dépanné. Non, non. J'ai tenté une fois en hébergeant une amie. Elle a tenté de me mettre à la porte et de me prendre mes papiers. Quoi ? Mais ce n'est pas du tout ton amie, du coup, Glomrim ? Oui, c'est Reeve que Ponce a dépanné. C'est ça, c'est Reeve que Ponce a dépanné. Salut, Vispen. Je suis pareil, partir en vacances avec des potes, c'est déjà hyper éprouvant. Pareil. Partir en vacances, c'est dur aussi pour moi, quoi. Mais du coup, ce n'est pas du tout ton amie. Je me souviens de toi qui jouais à Pokémon sur le setup de Ponce. Ah oui, mais ça, c'est parce qu'il faisait Ponce la nuit et du coup, il me prêtait son setup, mais il ne m'a pas dépanné, quoi. Ma trousse de... C'est ma trousse de maquillage. Bon, ça, on peut dire que c'est un peu notre tiroir. Ah non, elle ne rentre pas dedans, la trousse. De make-up. Ouais, moi, les voyages scolaires... Ah, je peux ouvrir ici ! Les voyages scolaires, c'est pareil. Moi, je n'étais pas bien non plus. De toute façon, je n'ai jamais aimé ça. Ok, le fil dentaire. Ça, c'est quoi ? On dirait des médocs ? C'est quoi, ça ? Mon parfum. Ça, c'est pour me gratter le dos. Mon jet de douche. Mon shampoing. Ah non, je ne sais pas. Non, j'ai le douche, du coup. Les serviettes hygiéniques à côté des serviettes hygiéniques, à côté des tampons. Ah, j'ai ramené du désodorisant à chiottes. Ah, c'est des lames de rasoir, ça ? Ouais, une plaquette de pilules. Tiens, je ne sais pas. Bonne question. Écoute, on va le mettre là. Ouais, on dirait des pilules. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est mon tiroir. Ma brosse. Je ne sais même plus ce qui m'appartient ou pas. Ça, c'est mon étage. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Oh là là, il y a du travail. Même quand je dors chez quelqu'un après une soirée, je ne suis pas à l'aise. Non, moi non plus. Mais ouais, le coupongle, je l'ai mis ici. Mais du coup, oui, c'est vrai que ce n'est pas mon tiroir. Je vais le mettre dans mon tiroir. C'est des antidépresseurs. Ah, mon poster qui est magnifique. Tu as oublié le coupon. Non, il est là. Non, je ne vais pas oublier. C'est juste que je l'ai mis dans le tiroir du dessus. Ce jeu a l'air bien plus relaxant que ranger des cartons dans la vraie vie. Ouais. Après, moi, c'est ma phase préférée, ranger les cartons. Moi, c'est vraiment les fers que je déteste. Il y a trois classeurs comme ça. Hop. Ouais, ça va déballer. J'aime bien parce que c'est un peu l'étape où tu essaies de te sentir bien chez toi. Mon iPod pour avoir mon intimité, vous voyez. Faire les cartons et décider de ce qui part à la poubelle. Ça, ça va. Moi, j'aime bien... Moi, je suis une grosse contrôle fric des trucs qui ne servent plus. J'adore trier, me débarrasser de trucs, jeter, etc. J'aime beaucoup. Donc, ça me va de faire ça. Hop. C'est un dessin de la cathédrale de Florence sur le tableau de Liège. Ah oui, en effet. Mes crayons. Je peux les mettre où ? Je vais les mettre là. Tu devrais venir chez moi. Il y a plein de trucs à trier. Ouais, en fait, dès qu'il y a un truc qui me sert pas, je dois le donner, le vendre, m'en débarrasser. Vraiment, c'est plus fort que moi, quoi. C'est quoi ? C'est des cartes de visite ? Quand tu réalises que tu as accumulé trop de trucs, tu n'as pas ce problème, Lucas, je t'envie, si seulement ça pouvait être épuré chez moi. Ah, c'est des post-it. Je dirais que c'était des clopes. Honnêtement, les colocs, c'est très compliqué. Selon nos habitudes, nos rythmes, si on est casanier, sociable, c'est dur de trouver la coloc où on est bien. Ouais. Et du coup, ma pote dont je vous parlais tout à l'heure, au final, elle a fini par arrêter cette coloc et elle était à deux doigts de perdre son amie, quoi. Bon, au final, elles sont encore amies, mais je veux dire, ça aurait pu très bien impacter leur amitié. Je suis en plein dans cette phase-là. En ce moment, chez moi, je range tous mes placards, jette, donne vent. Ouais, ouais, ça fait trop du bien de faire ça. Moi, j'aime trop me débarrasser des trucs. Ah, elle a acheté des cintres pour pantalons. Voilà qui régale. Mais jeter, trier... Je kiffe. En fait, avoir le moins de choses possibles chez moi, j'adore. Ma console. Les deux. C'est des chaussettes. J'ai perdu un trop bon pote à cause d'une mauvaise coloc, ça fait plus de cinq ans qu'on se parle plus. Bah ouais ! En fait, c'est ça, parfois, les colocs, c'est limite s'il ne faut pas la faire avec des gens que tu connais... Tu connais... Hop. Que tu ne connais pas, parce que sinon, c'est relou. Ça, c'est quoi ? C'est des jeux ? Tu mets la tablette de dessin à côté de l'écran pour mettre le clavier, tu pourras caler des figurines et des livres tout en haut du bureau. Ah, si tu mets le tablette d'essin à côté de l'écran pour mettre le clavier devant l'écran, tu pourras caler des figurines. Ah oui, oui, bien sûr ! Non mais t'inquiète, le clavier, je l'ai posé là en attendant, on verra plus tard comment on fait. Oui, on dirait des cartouches, je suis d'accord, de Game Boy Advance. Oui, 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 c'est vrai, ça fait bien ça. Vous avez raison. Buka encore. Mais oui, euh... Je pensais que je pouvais mettre les trois. Une GBA, une Gamecube, c'est un ami bro, 100% c'est un ami bro. C'est le même livre que j'ai pioché au début ça. Peut-être même que je peux mettre ça là en vrai. Alors, des chaussettes, des pantalons... Hop ! Encore un bouquin ! Ah, mais attendez ! J'ai ça aussi pour ranger mes bouquins. J'avais oublié. C'est vrai que je peux en mettre pas mal là, ça sera mieux. Sinon, ça fait trop de bouquins. Salut Aloïs ! Oui ! Oui, Aloïs, c'est trop cool ce jeu. Tout chill. C'est vraiment adorable. Voilà. Une culotte. Encore un bouquin. Un frisbee. On peut le donner à nos colocs. Voulez-vous un frisbee ? Les classeurs gardent-les dans la chambre pour bosser, non ? Et les bouquins sur la bibli... Ouais, c'est ce que je me suis dit, mais tu sais, les classeurs... Je trouve que ça fait... J'ai mis ça dans la table basse. Ah, mais j'ai pas fini ici ! J'avais pas vu, j'ai pas fini de ranger mes jeux, en fait. Ah, c'est un jeu de société ! On dirait un JDR. Rascal. Ça existe vraiment ? Salut, Just a Duck with Glasses ! Qui prend le temps de plier ses culottes comme ça. Moi, putain de temps ! Et puis maintenant, j'ai juste un... Ah, voilà, je vais l'empiler avec les autres. Moi, et puis maintenant, j'ai juste la flemme. Mais putain de temps, je l'ai fait. Pendant longtemps, même. Faire ça. Voilà. Hop. Donc, la cuisine, c'est good. Salle de bain, c'est good. Il me reste encore plein de trucs. Alors, les soutifs, ça, c'est quoi ? Ah, c'est des chaussons de danse, non ? C'est un petit sac. Ah, d'escalade, ok. Elle en fait des trucs, cette personne. De l'escalade, jeux vidéo... Ah, le sac. Le fameux sac. Chemise. Ah oui. Hop. Voilà. Les chaussures sur le lit, j'y pep. J'avoue. Je les mets là en attendant de... Je fais un peu de tri. Je pense que je vais les mettre ici, les pompes. En bas. Ou genre là. De toute façon, on va devoir les mettre sur les deux. Moi, c'est en vrac dans le tiroir, mais depuis que je suis en fin de grossesse, c'est en vrac dans une panière. En vrac quelque part, quoi, finalement. Hop. Voilà. Ah, j'ai plus de cintres. Bon, attends. Il y a des trucs qu'on va devoir plier, quoi. Attends, les chemises, c'est sur cintres, quand même. Mettre la casquette là. Hop. Les pantalons sur les cintres, c'est inutile. C'est des cintres à pantalons. Moi, je trouve que c'est très utile. Moi, je mets mes pantalons sur cintres, j'avoue. Ils sont moins froissés, en général. Oh, un tablier. Moi, j'aime bien les cintres de pantalons. On n'a jamais assez de cintres. Genre, j'ai pas d'endroit où mettre mon petit tablier. Mais j'ai l'impression qu'elle travaille dans un... En fait, j'ai l'impression que c'est son... Ça, là, c'est l'endroit où elle travaille. Ouais. On dirait. On dirait que c'est l'endroit où elle travaille. Je vais mettre sur cintres, du coup. Ah oui, avec la casquette. En effet. Ah, c'est ça. C'est l'endroit où elle travaille. Je vais faire ça, du coup. Je vais mettre ces tenues de travail sur cintres pour que ça soit toujours bien. Attendez. Mais. Voilà, je voulais faire ça. Non, je voulais mettre le tablier devant. Je trouvais que ça faisait plus joli. Oh, j'y peux, j'ai passé grave tout le temps. Hop, la chemise rouge au fond. Voilà. C'est ça que je voulais faire. Moi, je mets pantalon dans mes tiroirs car je n'ai pas assez de cintres. Je comprends. Ah, un petit tapis de yoga, ouais. Voilà. Ah, ça, c'est le pyjama. Je vais le mettre dans le tiroir. Ok. Celui-là. Mais je pense que je n'aurai jamais la place pour tous les mettre dans les tiroirs, les piges. Ah, le retour de la poubelle. Est-ce qu'on la met dans la salle de bain ? Est-ce qu'il y en a déjà une ? Il y en a déjà une. C'est la poubelle de la salle de bain, mais du coup, on va s'en servir pour la chambre, j'imagine. Les docks. Des haltères. Vas-y, je fais un peu de place. Là, les cartons, ils me prennent la tête. Voilà. Il y a combien de pyjamas ? Il y en a un qui est complet. Il y en a deux qui sont en attente. Un petit jog. Non, c'est un petit pantalon. Oh, mais la jupe aussi, j'ai envie de la mettre sur cintre. Bon, on va plier un jean et on va plutôt mettre la jupe sur cintre. Voilà. Les pyjamas, c'est la vie, mais grave. Ah, c'est le cintre. Oui, les pyjamas, c'est la vie. Moi, j'adore. On a déjà vachement parlé la dernière fois. Là, on va lui mettre tous ses t-shirts un peu fantasy. Ça, c'est une veste. Ah, le retour du petit cochon. Les pyjamas animaux, ma vie, mais moi aussi, Super Hector. Alors, vive les pyjamas animaux. Bon, ça, on va le mettre dans sa chambre parce que ça reste assez perso. On dirait que c'est genre son diplôme. Le cochon, le héros du jeu. Ouais, elle le garde. Hop. Ah, je vais mettre sous la... C'est encore un t-shirt fantasy. Ça, c'est... Mais c'est rempli, le t-shirt des culottes. Ça saoule. Encore une jupe. Non, j'ai pas fait, Pepper, please. On va mettre les dossiers rangés ici. Bon, on aurait très bien pu les mettre là, mais il y a de la place. Deuxième pompe ici. Bon, vous trouvez ça comment comme jeu ? Vous trouvez ça satisfaisant ? Moi, je kiffe. Je sais pas si je vais avoir la place pour tout mettre. Ah, si. Trop bien. Celle-là, je suis obligée de la mettre un peu en avant. Les chaussons d'escalade et ce qu'il y a de la place dans un des tiroirs. Mais c'est frustrant. Il y a vraiment une culotte qui est là, toute seule, et je peux pas lui trouver de coin. Et il y a un pyjama qui est dépareillé. Non, mais imaginez. Imaginez ma frustration quant au pyjama qui est dépareillé, en fait. Il est où, d'ailleurs ? C'est pas ça. Non, c'est pas ça non plus. Les pyjama dans le tiroir, c'est trop. Bah, pourquoi ? C'est très bien. C'est à part les pyjamas, moi, je trouve. Hop. Ouais, voilà. Je trouve que c'est bien comme ça. Ah oui, pardon. Ouais, voilà, il était là. Oui, bah, c'est lui, là. Bon, bah, il est dépareillé. Non, mais vous vous rendez compte ? Elle a un pyjama qui est dépareillé, un haut à poids vert, et... Ça va pas du tout, cette histoire. Moi, je vous le dis. Les chaussons d'escalade, je vais les mettre là. On va dire qu'ici, c'est son espace sport. Je suis vraiment obligée de mettre la tour là-dedans, en fait, c'est ça ? Ah, ça saoule ! Don't shame les pyjamas dépareillés. Non, arrêtez de faire ça ! C'est illégal, en fait. Voilà, la poubelle. Pour la peine, je mets la poubelle ici, en fait. Ça me stresse, les pyjamas dépareillés. Bon, je lui ai mis ses belles jupes sur cintre. Super pour la vie-ventilation, mais je vous jure, je peux que le mettre là, en fait, la tour. Je peux que la mettre ici. Hop ! Bon, la poubelle de sa salle de bain... On va la mettre là. Voilà. T'as mis la quoi, Célia ? La quoi, en haut ? Ça, là ? Je sais même pas ce que c'est, ça. C'est quoi ? C'est aussi un truc d'escalade, c'est ça ? C'est quoi, la magnésie ? Mets un petit shirt et un petit shirt à motif. Ah, bah voilà, je lui mets son kit d'escalade en bas. Bon, ça aurait très bien pu être en haut, ça aurait pas posé de problème. Bah voilà, en vrai, on est bien, là. Il me reste quoi ? Ah, il me reste tout ça encore. Oui, oui, je vois la poudre. Ah, trop bien, regardez ! Mais je crois qu'en fait, on se connaît. Ces petites figurines-là, c'est les figurines d'un JDR, c'est trop cool ! Trop bien. Oh, je vais mettre le petit chat ici. Hop, il reste un bouquin là. Oh my God ! Elle est magnifique, cette poule ! J'adore ! J'ai envie de la mettre là, rien que pour nous, du coup. Et elle a son bébé avec ! Voilà ! Je préfère la garder pour nous. Oui, elle garde des petites peluches, c'est trop mimi, en vrai ! Ça, voilà, on va le mettre ici. On va le faire d'Abbé également. Un cadre, on peut le mettre ici. La figurine Tour Eiffel, bah pareil, c'est difficile parce qu'on peut la mettre là. Est-ce qu'il y a un endroit dans le salon ? Ah, éventuellement ici, ça peut être bien. Mais oui, elle l'a rencontré en convention, je pense. Même le petit bus de Londres, elle le garde, ça fait longtemps qu'elle le garde. Un autre petit cadre. La tour de Pise. On va voyager. Ici, je peux mettre des trucs, mais je trouve que ça se fait pas trop. C'est un peu l'endroit où elle fait de la couture, notre pote, quoi. Après, il y a des trucs de bureau qui sont là. Elle a trop de trucs, j'avoue qu'elle a beaucoup de bibelots, ouais. Je pourrais le mettre là aussi, mais pareil, je trouve que ça fait chelou. Là, c'est le mieux, je pense. Un bouquin. Un bouquin. Sur la table du salon, on retrouve les personnages en figurine. Sur la table du salon, on retrouve les personnages en figurine. Ah oui, là ! Moi, j'avoue. En fait, c'est ça. En fait, ils font du GDR ensemble, regardez. C'est les trois personnages là, là. C'est exactement ça, en fait. Ouais, c'est ça. Ils se sont vraiment rencontrés. Ils font du jeu de rôle ensemble, je sais pas. Mais c'est marrant. Hop. Merci, Mireille. Pour le neuvième mois, neuf mois de sub déjà. On s'approche des un an, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? Le frisbee. Le frisbee, je peux pas le mettre ici. Je sais pas, je vais le ranger dans la chambre. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah ! Le dé du GDR. Il faut que je le mette ailleurs. Bah, du coup, je sais pas. Je pense que je vais le mettre, genre, sur la table du salon. Non. Ah, on avait jamais encore eu cette histoire de... Ah bah, ici, ça va. Dans l'armoire, ici, ça convient. On avait encore jamais eu cette histoire de... Il y a un objet qui est pas à sa place. Oh, je l'aurais bien mis ici ou ici. Au final, le seul endroit, c'est à côté du pchipchit pour l'insecte, quoi. Oh, super. Et là ? Ouais, là, c'est déjà mieux. Qu'est-ce qui va pas dans la cuisine ? Bon, ça a l'air d'aller. C'est la salle de bain. Ah, ça. Bah, c'est quoi, alors ? Si c'est pas de gel douche. Ah, ok. Peu importe, mais pas là. Très bien. Je vais le mettre là, du coup. Ça va pas dans la douche, ça, en fait. Bon, bah voilà. On a réussi. On a tout bien rangé. C'était trop satisfaisant. Sur la table où il joue, ça va pas, le dé ? Ah tiens, c'est vrai. J'aurais pu le mettre là. Tenez votre dé. Ah, ça marche. Trop cool. Nickel. Écoutez, que demande le peuple, finalement. Très bien rangé, cette histoire. Par contre, elle a quand même pas mal de petits bibelots, quoi. Alors, voyons voir le prochain. C'est vrai qu'ils jouent aux jeux de rôle. Les soirées-jeux vont être bien plus pratiques. Bah, c'est ça, en fait. Ils ont fait une coloc entre potes de soirées-jeux. Merci, Chloro, pour les un an. Incroyable. Il y a tellement de gens qui fêtent leur un an en ce moment. Merci beaucoup. Merci mille fois, c'est adorable. Merci. 2010. Ah, il y a un commentaire par salle. Un album. Et donc, genre là. C'est une grosse journée. Je vais me coucher. Ça, là. Ok, c'est bon. Et avec un seul commentaire. Elle n'a plus son appareil photo. Les cours reprennent lundi. Les universités me voient là. Donc ça, en fait. Je dois cuisiner mes repas. Ah, oula. Non, je ne veux pas recommencer. Ça, c'est quoi ? Lecture rapide. Waouh ! J'ai le time-lapse ! De comment j'ai rangé. Ouais, c'est la même personne qu'on suit, ouais. C'est tellement satisfaisant. Grave, c'est trop bien. J'espère que ça n'a pas encodé pendant trop longtemps, là. Dis-pep. Allô ? C'est bon ? Ok. Le gif a été sauvegardé. Mais trop cool ! Et là, qu'est-ce que ça dit ? Ma propre salle de bain, trop bien. Waouh ! Trop bien ! J'avoue, là... Hop, hop ! Bam, bam, bam ! Ça ici, ça là. Salut, Chitaï ! J'étais un peu perpèque sur ce jeu. Je pensais que ça allait être un peu ennuyant. Mais en fait, ça a l'air satisfaisant et calme. Ça me donne trop envie de me le prendre. Tu l'as très bien décrit. C'est exactement ça. Ah, vous voyez, elle a perdu son pyjama. Que maintenant, elle en a un qui est dépareillé, là. Le haut à poil, là encore, c'est le bas qu'elle a plu. Elle l'a changé. Je soulève les trucs juste pour les bouger, en fait. ASMR, c'est ça. Hop, voilà, les peluches. Bam, bam, bam ! C'est ça, en fait, c'est super relaxant et c'est satisfaisant. C'est cool. J'hésite. Voilà. Le couteau, ça va être drôle. Ah oui ! Ok, voilà. Bam, bam, bam. Ah, là, ça m'avait saoulé. Il y avait un soutif en plus. Putain, je t'ai dégoûté. Le pyjama dépareillé. Ok. Ouais, bonne découverte. C'est très chouette, ce jeu. Là, j'hésite. C'est quoi le but ? C'est un jeu de rangement, en fait. Et du coup, c'est vrai que c'est relaxant. Poc, 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 poc. On ne m'a pas vu mettre le couteau dans la chambre, là. Attends, je ne l'ai pas encore, je crois. Ah, voilà. Le couteau sous l'oreiller. En vrai, ça aurait été drôle de faire un succès avec ça. Genre, de mettre le couteau sous l'oreiller et de faire, genre, je ne sais pas, genre, meurtrier ou j'en sais rien, tu vois, ou genre, à peur des voleurs, enfin, j'en sais rien. Ah, il y a des trucs qu'elle a perdus, hein, depuis, quand même, qu'elle a plu. Poc, poc, poc. Le nouveau poète, poète, poète. Poc, 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 poc. Self-defense. Stressé de la vie. On n'est jamais trop prudent. Ouais, il y aurait dû avoir un succès. Il y a un succès un peu dans ce genre, dans ce niveau. Ah ! On a eu le succès du gris peint dans la baignoire à Zal. Salut, Caxeldine. Ouais, ouais, c'est trop bien, il y a une packing, je kiffe. Voilà. Trop bien, ok. Et du coup, à chaque fois, on peut prendre une photo différente pour avoir un texte différent. Alors là... Ah, ok, on l'a eu, on l'a eu, on l'a eu. Les soirées cinéma vont être incroyables. Ouais, donc c'est bien la coloc. Qu'est-ce que c'est que cet appart ? Il y a une chambre. Oh, une chambre double ! Ah, bah on emménage chez quelqu'un, là. Là, c'est plus une coloc. Oh, la douche ! Et en plus, ça se voit que c'est plus une coloc, parce que regardez, cette fois, je peux bouger tous les items. Donc, tout m'appartient. Ça devient sérieux, ça rigole. Zéro. Oui, la salle de bain est très belle. Je peux tout bouger, maintenant. Ouais, c'est vrai que c'est moderne, d'un coup. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça, là ? C'est un mixeur. Le monsieur fait très ordonné. Ouais, grave. Ah, la photo du frigo, regardez ! C'est eux ! On est en quelle année ? Bah, je sais pas. 2010, je crois, non ? Ça sent fort, le axe. En couple avec un gomuscu. Ah ouais, j'avoue, c'est un gomuscu, regardez. Après, ça va, regarde. Il aime la musique. Il a un jardin zen. Il a une console. Ça va. Ça va, il y a pire. Ouais, non, il n'y a pas de fenêtre dans la cuisine. Après, peut-être qu'il y en a une de l'autre côté, tu vois, mais qu'on la voit pas. La Xbox ! Il y a la Xbox ! Il y a aussi un petit... Une petite lucane. Juste ici. Ça, c'est quoi ? C'est des sous de verre ? Je peux tout bouger, du coup. Une ducane, Miyama. Bon, on a du boulot. Parce que cette fois, on peut tout bouger. Donc, on a pas trop... On a beaucoup de choix. Oui, la vue est sympa. Depuis la vue sur le périph. Ah, mon dé de JDR. Bon, mes figurines de JDR. Ok, je vais mettre mes cassettes. Avec les siennes. Bon, après, c'est des DVD, maintenant, remarque. Est-ce que moi aussi, je peux mettre mon instrument de musique sur le mur, comme lui ? C'est peut-être un de ses anciens colocs ? Peut-être. On va sortir des trucs, et puis au pire, on réagencera plus tard. Oh, tout ce qu'on a arrangé ! Merci, Lucas, pour le sixième mois. Merci beaucoup. Ok. Voilà, on a mélangé nos livres. Oh, bah ça, c'est dans la chambre. On suit toujours la même personne. Oui. Non, on a pas le choix entre les gens. Oh ! Oh, non, mais là, ça va pas le faire. Ah, si, on a les deux tiroirs du bas, ça va. J'allais dire, il va falloir que je réordonne, là. Il y a quatre caleçons, deux chaussettes. Mais c'est bon, c'est bon, on a le tiroir du bas. Euh... Ok, mes DVD. Ah non, mais ça, c'est mes jeux. Je vais pas trop faire la diff, en fait. On va mettre ça là. C'est bien qu'on puisse tout bouger, en vrai. Bouquin. Hop. Hop. La charge mentale. Je vais devoir repasser derrière lui. Oui, il y a encore un insecte, on vient de l'installer. Le mec, c'est un psychopathe, le rangement des caleçons l'indique. Ouais, c'est des manettes de Xbox, exactement. Hop. J'attendais de voir ce que donnait ce jeu, ça a l'air tellement satisfaisant. C'est exactement ça. En vrai, c'est quand même rigolo, parce que... Je trouve ça assez dingue de se dire que le studio qui a fait ce jeu, se dit que ça allait se vendre, quoi. Que les gens allaient vraiment aimer un jeu où on fait du rangement. Et ils ont eu raison, je ne dis pas l'inverse. Mais c'est quand même fou de se le dire, je trouve. Je fais un peu de rangement. Oh, ma poule. On la met où ? C'est assez osé. En fait, c'est ça. En gros, c'est osé, quoi. Tu te dis, mais... Oh putain, elle est tellement chiante qu'elle a ramené sa peluche. J'espère qu'ils ne vont pas me dire de l'enlever. Je vais la mettre sur le lit. Il y a bien des jeux de nettoyage de maison. Oui, oui, c'est sûr. Mais c'est quand même un pari risqué, moi, je trouve. Mais bon, après, voilà. Hop. Elle a quand même des items qu'elle se trimballe depuis le début. J'avoue, s'ils refusent les peluches, c'est divorce. Moi, je ne vais pas aller chercher plus loin. Tellement de bouquins, je vais devoir tous les mettre là, en fait. Mince. Je peux quand même mettre un bouquin en mode... C'est le bouquin que je lis actuellement. Des mots du jeu sur Steam avaient eu un gros succès. Ah ouais, ok. Ok. Voilà. Désolée, mec. Je m'incruste. J'y pète. Alors, bon, va falloir nous faire un côté chacun. Parce que là, euh... Ouais. On enlève ça. Voilà. On décale les scintes de 1. Hop. On lui met... Ah non, on ne peut pas. Ok, les pantalons, c'est de ce côté. D'accord. Tu meurs sur son côté du lit, en plus. J'en ai rien à faire. C'est comme ça, c'est tout. Il m'a choisi. Il assume. Donc, là... Tire la couette. Soutif. Culotte. Soutif. Ah non, il faut alterner avec la couleur, ça va pas sinon. J'y pep. Je suis pas comme ça, psychorigide chez moi. Vous en faites pas. Je mets son petit agenda ici. Pourquoi pas. Ah, ça, c'est un pyjama. Hop. S'il accepte pas le cochon, ça dégage. Bah oui, grave. Voilà. Chaussettes. Voilà. Culottes. Ah, ma Game Boy. Mes jeux Game Boy. Ah, ça, c'est mes crayons. Mais putain, mais il n'y a plus de bureau et j'ai encore mes crayons. Je peux mettre un truc sous le lit. Ouais. Ça, c'est mon album. Chaussettes. Ok, moi aussi, je suis une gommuscu, en fait. Le couteau. Ah, je peux mettre mes haltères à côté des siennes. How cute. Couple girl. Couple girl. Chaussettes. Blottes. Hop. Vous vous êtes rencontrés à la salle. Ça se trouve. Oh, la jolie robe. Bah, il me faut la mettre sur un cintre. Ça, là, on est obligé. Ok. Hop. C'est ça, ouais. On s'est rencontrés à la salle. Le cochon. Le fameux. Je suis sûre qu'ils vont criser pour la poule sur le lit. Ils vont dire, non, t'es mort. Hop. La robe du bal de promo. Elle est belle, cette robe, ouais. Pourquoi le violet, je suis pas hyper fan ? Je suis pas hyper fan du violet. Ah, je travaille toujours au même endroit. Non, mais là, euh... Non, mais excuse-moi. Je viens habiter avec toi, mais on va devoir fusionner tes tiroirs. En fait, j'ai moins de place que toi. J'ai plus d'habits que toi, d'accord ? Donc, hop. Allez. Je fusionne tes chaussettes et tes caleçons. Tu m'en veux pas, j'espère ? Voilà. Les cravates. Ah, succès déverrouillé. Ah, bah voilà. Allez. Hop. Tout tient dans un seul truc. Alors que moi, j'ai vachement de vêtements. Donc, voilà. Je mets mes t-shirts ici. Mais attends, mais j'ai juste... Non, mais pareil, son pantalon, là. Désolée. Mais, mince. Qu'est-ce que c'est que ça ? Si ça continue, je vais mettre par terre ses affaires. Voilà. Moi, ma jupe, c'est surceintre. Lui, ses pantalons... Range tes slips, Jordan, s'il te plaît ! Ton avis, j'en ai l'un à foutre. Ah oui, il me restait un ceintre. Eh bah tiens, regarde. Pour cette jupe. Voilà. Mon pantalon. Bon, j'accepte de plier ce pantalon. Mes chaussures, je vais les mettre là. Ah bah, il me restait encore des ceintres, en fait. Oh, mais j'avais pris des ceintres avec moi. Ma petite jupe. Bon, celle-là, je peux la plier. On peut se dire que c'est une jupe légère. Ouais. Un petit pull que je peux plier aussi. C'est exactement ce qui s'est passé quand ma copine est venue habiter chez moi. Non, mais attendez. Qu'on fasse tous des efforts dans cette maison. T'es un mec, t'as pas besoin de place. L'enfer. Non, mais j'ai besoin de plus de place que lui, c'est tout. Voilà. Ouais, il va criser les ceintres en plastique, là. J'accepte de plier mon pantalon, se mettre en coupe. C'est faire des sacrifices aussi. Ah oui ! J'ai avec moi mon cadre de mon diplôme. J'en suis particulièrement fière. Ah bah voilà, au-dessus des chiottes ! Ah ! Nickel. Le jean jaune pipi. Non, mais c'est beige. Ça va ? Au-dessus des chiottes, c'est parfait. Ah, je peux mettre sous le lit mon tapis de yoga, ouais. Ah, mais il me reste encore plein de ceintres, en fait. Bon, mon chéri, je suis désolée. Tiens, je te remets. Bah non, en fait, c'est pour moi, c'est pour ma jupe, pardon. J'allais remettre un pantalon à lui, mais moi aussi, j'ai des habits qui restent d'abord. Et puis, s'il n'a plus de papier, il va se torcher avec mon diplôme. Non, il me respecte. Lui, contrairement à moi. Ah ! Euh, ok. Non, mais... On va mettre ses chaussures là. Et les miens, les miennes dans le grand emplacement. Voilà. Et moi, j'ai de la place. Je peux mettre là. Ça prend une tournure. Mais quoi ? C'est bon, mais on a besoin de plus de place. Elle va se faire têche. Écoutez. Bon. Ça aussi, c'est encore à moi. Voilà, on va mettre ça là. Ça, comment je squatte ! J'ai regardé, il y a tous les tiroirs, ils sont pour moi. Ceux qui ont joué, vous avez fait comment, vous, du coup ? Est-ce que vous aussi, vous avez tout têche ? Voilà. Ça a mélangé pied gauche et pied droit. Hop, on met... Hop. J'ai pas trop fait attention, j'avoue. Comment la meuf s'impose ? Bah ouais. Euh... Quiz set, c'est Switch, PC, Xbox. C'est gratuit sur le Game Pass, du coup. J'ai tout empilé dans un... J'ai tout empilé dans un coin, ces affaires ! Écoutez, euh... Voilà. Visèrement, je n'ai plus envie d'emménager avec ma copie. Bon. Hop. Là. Il me reste quand même des trucs à mettre. Hop. Pareil, son sac, là. Ça sert à rien qu'il soit visible comme ça. Il peut se mettre là, son sac. C'est nul, sinon. Comme ça, on met un nouveau truc là, quoi. Bon, je peux mettre mon baladeur ici. Alors, les stylos, on verra plus tard. Il va vivre dans le placard comme Harry Potter. Ah ! La salle de bar, regardez ! Regardez ce qu'on va faire ! Hop ! Ah là ! Ah là ! La tondeuse. Allez, range ça là. Ah là ! Non, et ça, là, pareil. On va lui faire une étagère concentrée, la plus haute. Voilà. Hop. Mais il s'est pris pour qui ? Avec toute cette place. Qu'est-ce qu'il va en faire, de toute cette place, d'abord ? Voilà ! C'est normal d'avoir de l'empathie pour un type qui n'existe pas. Pas la tondeuse. Bah, il se baissera pour aller la chercher. On a un grand placard, un petit placard, une commode à la maison. J'ai le grand placard et la commode à moi toute seule. Je squatte son placard pour mes skis. Ah ! Charge mentale, simulator. On pourrait avoir le timeline du monsieur qui mettra plus ses pieds sur la table parce que c'est dégueulasse. T'as tes pieds qui puent vers mon verre, Kevin. Tu saoules ! Allez ! Ma brosse à dents. Non mais en plus, il est un peu snob avec sa brosse à dents électrique et ses cintres assortis. Moi, je le trouve un peu snob, écoute. Merde, ma trousse. Ma trousse de maquillage. Il s'est pris pour qui avec sa brosse à dents électrique et tout ? Bon, on va voir. Oh, ma tasse, elle est bréchée. Elle craque, elle va le foutre dehors. Ça, c'est quoi ? C'est une huile de douche ou... ? Ah, mon fameux spray WC que je garde toujours avec moi au cas où. Ça me fume, j'ai pipé. Le mec va être épuisé en se préparant pour le travail. Oui, j'ai mis le diplôme dans les chiottes. Ah, merde ! Putain ! On n'a plus de place. Le t-shirt JDR. Mince ! C'est ça, là. Voilà. Le tablier, je vais le mettre... Voilà, on va empiler ses affaires et mon tablier, on va le mettre là. C'est plus un... C'est plus un emménagement, c'est une invasion. Voilà. C'est en paxe. Je me mets une serviette devant sa tenteuse. Voilà, zéro respect. Hop. Excuse-moi, j'avais pas de place. Ah oui, le tablier sous la casquette, c'est une bonne idée, ça. Je sais pas si c'est faisable. Ah ouais, trop bien. Parfait. Quel enfer, les serviettes, ça prend trop de place. Mais horrible personnage. Allez. Dieu, il avait qu'à choisir quelqu'un d'autre, j'ai envie de vous dire. Voilà, regardez l'invasion dans la douche. Hop, le fer à lisser dans la douche également. Voilà. La tondeuse au fond du placard. Bah, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis la tondeuse au fond du placard derrière mes serviettes. Hop, mes petites poubelles. Ça, mon petit parfum. En plus, j'ai fusionné son étagère, le pauvre. Ma brosse à cheveux. Ah, mince, ça. Il va falloir qu'on trouve un moyen de... Ouais, on peut la mettre là-haut. Fil dentaire. Voilà. Moi, je peux mettre plus de... Du coup, j'ai plus de verre à dents. J'aurais peut-être pu utiliser cette assez bréchée. Voilà. En plus, regardez. Il a tout qui est aseptisé chez lui. Il y a tout qui est gris, assorti, etc. Et là, hop, voilà. J'ai que des trucs colorés. Tout l'enfer. C'est notre étagère. Et par notre, j'entends mon... La poubelle bleue en plastique à côté du WC moderne. Non, mais grave. Mais nous, on lui ramène trop des trucs de merde. Genre, regardez. Il a tous ses cintres assortis. Nous, on a un cintre rose, un cintre rouge, un cintre bleu. On a mis des peluches sur son lit. Oui, voilà, c'est ça. On apporte un peu de couleur et de gaieté dans sa vie. Qu'est-ce que vous voulez ? Le mec va débarquer. Ça va te débloquer le DLC repacking après rupture. Je le sens venir. C'est le mec d'American Psycho. T'es dans la mouise. Aïe, aïe, aïe. L'enfer de cette personne. Je vais toucher. Hop. Voilà. Remets-lui sa tondeuse, il y a de la place. Bon. C'est vraiment parce que je suis sympa. C'est vraiment parce que je suis quelqu'un de sympa. Non ! C'est... Non, mais j'avoue, mais... Non, mais j'avoue, en fait. Non, non, mais... Non, mais il y a de la place quand même plus chère à côté de sa brosse à dents. Non, non. C'est pas Feng Shui. C'est vraiment parce que sinon, il y aura de la barbe qui pique. Il n'en aura jamais besoin de sa tondeuse, peut-être. C'est pas très ratus. Merci, Mona Leaf, pour le deuxième mois d'abonnement. Merci beaucoup. J'avoue... Non ! Pas sur le lavabo. C'est pas très Feng Shui de mettre ça sur le lavabo. Alors, mon bocal de cookies que je me trimballe depuis que j'ai 8 ans et demi. Torchon. Mais lui, il a que des trucs gris. Mais même là, sur la photo, il est bien gris. Alors. Cuillère. Là. Heureusement, c'est pas ultiaque, avec qui Reeves s'est retrouvé en coloc. Il aurait pu t'inquiéter. Il aurait pas voulu, je pense. Tous mes petits ustensiles. Où sont... Oh ! Mais je peux vraiment tout ouvrir ! Incroyable. Mes petites épices ! Par contre, c'est pas crédible, vu que c'est un appart d'hommes, c'est hyper clean. Ça veut dire quoi, ça, palais breton ? Il a dû payer un type pour faire son appart qui lui a dit que le gris était à la mode. Ouais, ouais. C'est ça, parce que regardez, même ce torchon détonne, en fait. Oui, j'aime bien aussi les armoires à vitres, comme ça. On va tout empiler, là. Hop. Voilà. Déjà, pour faire de la place. Non, tu peux pas ouvrir le frigo. C'est vraiment bien rangé, hein, quand même. Ouais, ça, c'est mon appareil à gaufre, ouais. C'est ça, c'est mon appareil à gaufre. En fait, j'ai l'impression qu'il y a du rangement aussi derrière, là, mais... Ah, c'est quoi, c'est un PC ? Bon, on verra plus tard. Oh, tout ce qu'on a rangé, c'est horrible, je suis dans le déni. Ben, le bambou, il était déjà là, je crois, mais je sais pas s'il y a... Ouais, je crois qu'il y a nous, ouais. Je pense que je vais... Mais qu'est-ce que c'est que tous ces ustensiles improbables, en fait ? Voilà. Ça. Ah, ça, c'est de l'huile d'olive, ça. Vinaigre balsamique. Hop. J'ai de la place, là, aussi. Ah, est-ce que... Ah, je peux mettre ça sur le frigo, je pense. Ouais, voilà. Comment je squatte ? Voilà. Ah, ça, c'est nous et une amie. Ah, encore ? C'est horrible, tous les appareils électroménagers. Non, je crois qu'on a... Ah, putain, un cuiseur, la cocotte, la passoire. Elle est même pas à nous, cette passoire. Putain, on la péta. On la péta à nos anciens colocs, ça se fait trop. Olive à côté du gaz, non. Oh, non, moi, j'aime bien quand tout est rangé dans des placards, j'avoue. Peut-être là, je sais pas. On verra plus tard. La fille qui ramène le casse-noisette, je comprends qu'il brille pas trop. Attendez, je sors ça, là, parce que j'ai l'impression que... Ah, c'est bien ce que je pensais. Je peux ranger des trucs ici. Voilà. Asseoir. Ah, le couteau qui nous a suivi jusqu'ici, voilà. Il va falloir ranger autrement ici. Ah, voilà. Je vais réessayer de mettre le couteau sous l'oreiller, je vais voir ce que ça donne. Non, ça marche pas, c'est dommage. Ouais, c'est ça, c'est un bon couteau. Ouais, ma louche aussi, ça me suit. Ça, c'est dans la douche. Le couteau grâce auquel elle s'impose si facilement. Mon petit koala. Hop. Mais il y a trop d'appareils électroménagers, c'est quoi ça, là ? Ça, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est ? C'est une balance à shit, ça, n'importe quoi. Non, mais c'est... On peut même pas ranger en haut, là, cette fois. Alors qu'avant, on pouvait ranger en haut. N'importe quoi. Voilà. Non, mais oui, là, c'est horrible, en fait, de garder tout ça. C'est vraiment de l'encombrement, Marie Kondo serait pas contente. Il y a un petit grinder au fond du carton. Ok. Hein ? La balance. Hop. Euh... Je pense que je peux mettre la balance là, non ? Ah non. Il y a quoi, là ? Ah, il a de la weille. Mais pareil, ça, c'est nul, ce, cet ustensile, en fait. Attendez, on va essayer de ranger des trucs. Pas de moyen de ranger ça, non, 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 non. Ça non plus. Voilà. Allez. Pour ranger. Tu peux peut-être ranger les cocottes dans le four ? Non, je peux pas l'ouvrir le four. Elle veut tout jeter, bah ouais ! Ah oui ! Ah oui ! C'est vrai. On peut faire ça, en effet. Du coup, ça nous laisse de la place pour ranger. Ah putain, mais c'est ça que je veux ranger sur le four. Je vais faire ça et... Ah non ! Ça dégoûte. Ça dégoûte, cette chose qu'on ne peut pas ranger. Est-ce que si je fais ça et ça ? Non, toujours pas. Par contre, les affaires de bureau, ça va être compliqué. Je sais pas si elle les a gardées. Non, mais ça, on n'a pas le choix, en fait. On est obligé de le mettre là. Mais ça, c'est quoi ? Ah, une ardoise ! Ah, mais c'est parfait ! Attendez. Voilà. Pour lui laisser des messages, pour lui dire « Je t'aime, bonne journée ! » How cute. Par contre, j'avoue, tout ce qui est au bureau, je sais pas trop comment on va faire. La bouillouar dehors ? Bah, j'aime bien l'idée qu'elle soit rangée, moi. Perso. Pour lui dire « Va faire les courses. » N'oublie pas le pain et la lessive. T'as enlevé la photo de couple. Hop ! Voilà, dans l'évier, la photo de couple. Non, mais si, c'est important qu'elle soit là. « Je t'aime, j'ai jeté tes caleçons. » Non, j'ai fusionné son tiroir de chaussettes et son tiroir de caleçons. Salut, Estia, c'est un jeu de rangement, en gros. Tu peux faire point d'exclamation, jeu. Non, mais c'est important qu'il y ait une photo pour qu'ils se souviennent que j'existe tous les jours, en fait. Par contre, je pense que les petites épices, je peux les mettre là. Voilà. Sur le côté à droite du frigo. Ah ouais, je peux la mettre. Enfait. Voilà. Je crois qu'il... Je crois qu'il le voit dans son appart, ça. De quoi ? « Mais tes affaires absolument partout, je pense qu'il sait que tu existes. » Il ne peut pas m'oublier ? Où pensez ? Bon, encore un bouquin. Non, c'est pas comme si on n'avait pas... Non, mais je sais ce que je vais faire. Regardez. « Qu'est-ce qu'ils foutent dans le salon, ces verres ? » Hop ! Non ! Quoi ? Mais quoi ? Oh non ! Moi, je voulais ranger ça. Oh, ça se fait trop pas. Mettre ça là. Putain, je voulais fusionner tout, là. Je ne peux pas mettre les assiettes. Je suis dégoûtée qu'on ne puisse pas ranger les verres, là, en fait. Ouais, j'avoue, je peux peut-être mettre les épices. Et les verres, ici. Dans la partie droite, mais il y a le soupalin, en fait, qui fait que... Je peux mettre les verres, là. La planche de bois entre le four et le frigo, non. Je ne pense pas que ça soit possible. Hop. Là. Ah là ! On a fusionné des trucs, là. C'est nickel. Voilà. Bonne nuit, Akiko. J'ai rangé ses verres ailleurs. Mets le sopalin près de l'évier contre le mur. Bon, il est bien, là, en vrai. Moi, j'aime bien quand c'est rangé. Que ça soit feng shui. Du coup, on a débloqué une étagère entière en faisant ça. Si ce n'est pas bien, ça. Que demande le peuple ? Voilà. Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que je suis envahissante comme personne. Les verres sur la même étagère, non ? Bah, ils sont là. Ils sont là, les verres. Je ne peux pas les mettre au milieu, en fait. Ah oui, ça et ça. C'est ça que tu voulais dire. C'est comme chez toi, say no more. Ok. Je n'ai pas la place pour lui. Voilà. Ah non, mais... Au final... J'ai l'impression qu'il y a encore de la place. Ah oui, il y a encore de la place pour un petit truc. Qu'est-ce qu'il y a là ? Un bouquin. Des bouquins partout. Les manettes, ouais, je peux les mettre comme ça, ouais. Ah, voilà. Hop. Ah, mon petit bus, il me suit partout aussi. Devant la télé. Cette personne prend beaucoup d'espace. Je vais juste... faire ceci. Hop, comme ça. Ouais, moi, je me demande aussi, quelle va être la suite ? Est-ce que ça sera une maison et du coup, il y aura une chambre pour enfants ? Ou à l'inverse, est-ce qu'elle va divorcer et revenir dans un studio seul ? Est-ce qu'il aura pété un cap parce qu'on aura trop fait notre life ? Au choix. Au choix. Ouais, le jeu est vraiment cool. Heureusement qu'on a enlevé tous les verres, hein. Enfin, tous ceux qui n'ont pas enlevé les verres, vous avez fait comment pour mettre tous ces bouquins ? Non, il n'y a plus de place. Hop. Je ne vais pas mettre la tablette sur le PC. Je vais voir ce qu'on peut faire. Je finis juste de déballer tout. C'est le bordel, moi, perso. Bah, ouais, franchement. J'ai juste resserré les verres et ça tient. Ouais, ok, ok. J'avais abandonné l'idée de rangement. Ah ouais, tu as juste mis des trucs, quoi. Je vais voir pour sous la télé. D'abord, je vais enlever les cartons, en fait, parce que ça me gêne beaucoup. Voilà. Déjà, comme ça, on y voit plus clair. Hop. Xbox ! J'ai give up sur ce stage. Trop de bordel. L'appart est trop petit. Mais non, ne jamais give up. Ah, Donnie Darko. Il y a trop de bouquins. Il faut se séparer, en fait, des bouquins, là. C'est trop tout ce que vous avez. Beaucoup trop. Tiens, il ne veut pas lire un livre, lui ? Ah non, ça ne marche pas. Alors que moi, je peux empiler plein de livres. Voilà. Hop. 7 sur 10, too much books. Bah ouais. Mais j'ai la Gamecube ! Oh, j'ai Pokémon Colosseum ! Oh, mais non, j'ai encore un poussin, en plus. Oh, putain, mais j'ai la Gamecube ! Oh là là, j'aurai jamais la place. Bon, bah, on est obligé de mettre les manettes... là. Allez, je vais mettre les manettes, là. Débarrasse-toi de sa biographie de Chirac ! Hop. Hop. Je ne peux pas mettre la Xbox verticalement. Non. On peut l'allumer ? Waouh ! Les manettes devant la télé. C'est vrai que c'est possible, aussi. Non, je n'ai pas mis la Gamecube à l'envers. L'aimerais. Android Cold War 3. Et moi, si je lance ma Gamecube, il y a quoi ? Lash & Dash ! Alors, mes jeux Gamecube. Pokémon Colosseum. Mario Kart. Je ne sais pas trop ce que c'est, ça. Animal Crossing. Ça, on dirait Metroid. Et le lecteur DVD. Oh, mais c'est de la musique. Ça, je ne sais pas trop. C'est quoi ? C'est quoi cette jaquette de jeu, à votre avis ? Les Simpsons Eat & Run. Ah oui ! C'est vrai qu'on dirait. C'est vrai qu'on dirait les Simpsons Eat & Run. Il me manque de la place pour un jeu. Oui, bon. Il y a peut-être un moyen de mettre le jeu sur la télé si tu mets la boîte de jeu sur la console. Non, on ne peut pas. Je ne sais pas comment vous avez fait pour ranger cette bibliothèque. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Je ne sais pas comment vous avez fait pour ranger cette bibliothèque tout en gardant les verres sur l'étagère, en fait. Je m'ambiance, c'est moi. Voilà. Ah, ça, ils ne veulent pas que ça soit mis là ? Putain. Ça va. OK. Du coup, ils disent OK pour la famille Poulet sur le lit. Mais je n'en fais plus. Nickel. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça, ça ne va pas ? Ah, ça, c'est genre de l'huile pour le corps, ouais. Quoi ? Je ne peux pas mettre mon diplôme dans les chiottes ? Franchement, ils ne sont pas sympas. Ils ne sont vraiment pas sympas. Je le mets où ? Il n'y a même pas de place. C'est nimble cette histoire, regardez. À part ici, je ne peux le mettre nulle part. Je ne peux pas le mettre là. Ça se trouve, il faut le ranger sous le lit. Je ne peux pas déplacer ça. Je ne peux pas déplacer les tableaux. Sous le lit, pas le choix. Ouais, j'y ai pensé, ouais. On verra. Je ne peux même pas le mettre dans les chiottes. C'est scandaleux, j'ai envie de vous dire. Voilà. Bon, mes stylos, il va vraiment falloir que je trouve une solution. Ah, je peux les ranger au fond de ma table de nuit. J'avoue que je trouvais ça drôle de le mettre dans les chiottes. Bon, alors. Il faut que je trouve un moyen. Pour la Gamecube. Ou alors. Ça, c'est un jeu Gamecube. Attendez. Ouais, ça, c'est des jeux Gamecube. Ça, c'est des jeux Xbox. Voilà. Ça, ce n'est pas un jeu Gamecube. Ça, c'est quoi ? Ok, et ça, c'est des DVD. Donc, on n'a qu'à mettre les DVD d'un côté. Enfin, on n'a qu'à mettre ça et ça. En tout cas, j'ai plus de jeux que lui. Hop. On met les jeux Gamecube ici. J'en ai beaucoup trop. C'est un enfer. Les manettes. Voilà. Je peux faire de la place avec la lucarne. Ouais, c'est vrai que je peux mettre des trucs là-haut. Mais je ne peux pas mettre les livres debout. En fait, je pense que je vais mettre ça là. C'est vrai qu'on peut mettre le jardin zen ici. Ah non, ils ne veulent pas. Qui êtes-vous, en fait, pour dire où est-ce que je peux mettre mon jardin zen ? Qui êtes-vous ? Voilà. Les jeux de GBA dans la chambre, je ne sais pas. Je ne sais pas si elle joue que là ou pas. Ouais, les enceintes, je peux. Mais j'avoue qu'il n'y a que des trucs que je trouve nazes à mettre sur une enceinte. Pour l'instant, en tout cas. Oui, il manque un bureau. Il me reste deux bouquins. Je peux en mettre un ici. Il est juste énorme, en fait. Ah, c'est à cause de ça. Ok. Je ne sais pas comment vous avez fait pour garder les verres. Franchement. J'ai déjà rangé des trucs sous la table basse. Ah, ici. Ah non, ils ne veulent pas que je le mette là. La tour de pise au-dessus. Bah, en fait, j'aime l'idée d'alterner livres et décorations, quoi. Vinyl sur enceinte. Ouais, genre, on peut mettre ça, tiens. Le disque mini, il ne se met pas ici. Le mec en PLS, quand elle prend un objet, elle dit « C'est quoi cette merde ? » dans l'écran. Moi, j'aime bien la tour de pise. Je trouve ça cool que la tour de pise, elle meuble aussi la bibliothèque, quoi. Genre, j'aime bien entre mêlées, livres et objets de déco. Salut, Superfab, ça et toi ? J'ai réussi avec les verres juste décalés et sans avoir vu qu'on pouvait mettre dans la table basse. Ah ouais ! Non, non, ça et ça, ils ne veulent vraiment pas. Non, mais on va y arriver. Bah, déjà, là, c'est bon, on a réussi, en fait. C'est juste que j'aurais aimé faire rentrer ça, là. Du coup, ça ne fait pas très ranger. Allez, la Lucane, elle va mourir si je la mets sur l'enceinte. Manette devant la télé. Oui, c'est ce que je me suis dit, mais ce n'est pas très feng shui de faire ça. Mais bon, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Comme ça, je peux mettre ça là. Enfin non, je vais plutôt mettre ça ici. Voilà, mon plaid. Du son en pleine Lucane. J'aurais aimé mettre la guitare autrement, mais bon. Je peux mettre ça là. Mon modèle l'a un peu mis de côté, quand même. Ça fait un peu plus de place en haut, là. Du coup, il ne me reste plus que ça. Guitares sous le lit. Bah non, moi, je l'aime bien visible, la guitare, à côté de la sienne, en plus. Le petit ukulélé. Ça, par contre, ouais, c'est un shaker, du coup, c'est ça ? Voilà. Je ne peux même pas afficher mon diplôme dans les chiottes. Je trouve ça scandaleux. Elle n'a plus qu'une figurine. Bah, je pense que les autres ont gardé la leur. Je pense que les autres ont gardé la leur. Eh bah, écoutez, GG. On a réussi à tout ranger, en vrai, franchement. Et c'est plutôt bien rangé, hein. Ouais, bizarre. Comme relation, on ne peut même pas afficher son... son diplôme. Salut, Amiki. Ouais, trop bien, ce jeu. Ça semble si sérieux de s'installer chez lui. Ouh, on a la confirmation. Si je fais ça sur la cuisine, ça dit quoi ? Merci pour le GG. Il existe du café qui n'est pas soluble. Incroyable. C'est vrai que l'appartement paraît plus vivant comme ceci. Et la salle de bain, qu'est-ce qu'elle dit ? J'ai tèche toutes ses affaires. Une douche avec vue. Ah non, ok, d'accord. Elle ne parle pas d'avoir tèche toutes ses affaires. Et la chambre. Célibataire avait de la place en couple. Ne peut même plus séparer caleçons et chaussettes. Il avait trop de place. J'ai réussi de justesse à rentrer là-dedans. Non, mais regardez ! Il va nous détester. Regardez ce qu'on a mis sur le lit. On a vraiment mis la famille poulet. Sur le lit va nous haïr, c'est sûr. Vive la famille poule. Vive. Gloire à la famille poule. La famille poule vaincra. Vous les avez mis où, vous ? Vous les avez mis où, vous, les poulets ? C'est un message subliminal. Je veux une famille comme cette famille. Ouais. C'est ça. Ça se trouve, c'est ça. C'est un message subliminal. Oh, la tondeuse, je lui ai remis là-haut quand même. Au four ? Non. Sur l'étagère, mais c'était serré. Manque le coq quand même. Tout en haut de l'étagère, du salon. D'accord. Moi, j'aime bien sur le lit. Je trouve ça chouette. Ouais, le jeu est trop bien. Je kiffe. Je suis accro. Sur les enceintes. Ah, ça aurait été rigolo sur les enceintes. Alors, le divorce ou le bébé ? Ah. Oh, merde. Merde. Putain, retour chez papa et maman. Aïe, 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 aïe. C'est un échec critique. Oh. Ah là là, c'est sûrement à cause des poulets. On se demande pourquoi. Mais c'est lui. Il était nul, ce mec. On a bien fait de se séparer. Il nous apportait rien. Il nous apportait rien. Il était d'un ennui. Tout ce qui l'intéressait, c'était ses haltères. Sa musique. Il ne nous regardait jamais. C'était une relation toxique. De toute façon, c'était un gros naze. Il était envahissant. Il nous interdisait de vous faire plein de trucs, de voir des copines et tout. Enfin, vraiment. Il habitait dans un appartement Ikea entièrement gris et de métal. Plutôt de métal. Il passait trop de temps à la salle. Il ne s'occupait pas de nous. Ça ne servait à rien. C'était une relation toxique. C'est bon. Il nous étouffait. Il nous étouffait. Et il était d'une chianteur sans nom. Puisque sa couleur préférée, c'était le gris, en fait. Voilà. Il ne nous invitait jamais au resto. Je ne parle pas de payer le resto. Je parle genre de faire des initiatives. De faire des sorties. Voilà. Il n'organisait jamais rien. On avait toute la charge mentale. C'était nous qui devions absolument tout gérer dans cet appartement qui était pourtant le sien. Voilà. Ça va ! Je crois qu'on l'a perdue. Je crois qu'on l'a perdue. C'est bon. J'ai récupéré ma Lucane pour la peine. Voyons voir. Au moins, elle, elle ne nous laisse pas tomber, d'accord ? C'était quelle année ça, déjà ? Toujours le DGDR. Oh, ma petite figurine. 2012. Ok. Ça ne va pas durer longtemps. Pourtant, le gris n'est pas une couleur. Il n'aimait pas la gaieté. Mon amour des faisans, du coup, je l'ai next. Bah ouais, tu m'étonnes. Voilà. Rien ne vaut la famille. Par contre, ce lit-là... Alors, encore des bouquins en veux-tu ? En voilà. J'espère qu'elle lui en a laissé un peu, des bouquins. Ça a duré deux ans, quoi, l'enfer. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il est peut-être mort. Non, mais c'est horrible de penser ça. Qu'est-ce que c'est que tous ces objets ? Mais là, il faut donner, hein ? Non, mais... Non, mais regarde. Il faut donner des trucs. Il faut faire des dons, là. Il faut aller à Emmaüs et ramener tout ça, là. Il y a trop de trucs, en fait. La toupie, tout ça, là. Faut-ai-je, hein ? Il est peut-être décédé. Non, il n'est pas décédé. C'est ce que... Non, mais vous voyez, c'est ce qu'on pourrait croire, tellement qu'il est absent, tu vois. Mais non. Mais j'avoue, regardez ! Elle lui a mis la punaise sur la gueule, sur la photo. Mais c'est trop drôle ! Non, mais vous voyez, il n'est pas mort, hein ? Arrêtez de lui trouver des excuses et des circonstances atténuantes. C'est un bolo, c'est tout, en fait. Par contre, là, les bouquins, il faut arrêter. Il faut donner dans les machines à livres, en fait. Elle l'a peut-être tuée, peut-être. Vous avez vu, j'ai une déesse, maintenant. J'ai toujours pas de tiroir ! Voilà. Est-ce qu'on a récupéré la famille Poulet ? Je pense qu'on va mettre Vla, les bouquins... Là-dedans. Putain, mais je peux même pas les mettre debout ! Les petits, alors. Hop. Voilà. Ça se trouve, il a jeté la famille Poulet. Mais vous savez quoi ? Ça m'étonne même pas de lui qu'il ait jeté la famille Poulet. Ça nous étonne pas, en fait. Ça étonne qui, ici, qu'il ait jeté la famille Poulet ? Ça vous étonne, vous ? Moi, ça m'étonne pas. Ça lui ressemble bien de faire des trucs comme ça. Voilà. Voilà. Regardez. Une fois de plus. Une fois de plus. Franchement, non. Mais oui ! Mais c'était à lui, ça ! On lui a pétat ? La famille Poulet ! Oui ! Wouh ! Voilà ! Je peux pas mettre ça, là. Ouais ! À poil, les Poulet ! Je peux mettre ça sous le lit. Je peux pas mettre ça... Ah si, je peux mettre ça sous le lit. Hop ! Les Poulet sont safe. Je répète. Les Poulet sont safe. On a été un peu mauvaise langue, quand même. Ah voilà, mon diplôme ! Mon diplôme ! Qui m'a forcée ! Il m'a forcée à placer mon diplôme sous le lit. On s'en rappelle. Bah voilà. Je le mets là si j'ai envie d'abord. Ça reste un connard. Évidemment que c'est un connard. Enfer ! Ça, je sais pas ce que c'est, par contre. Ah ouais, la famille Poulet, ça a grandi. Elle s'en achète souvent. Oui, par contre, c'est vrai que les vêtements, on se demande où c'est. Ah, c'est des ceintures de judo ! Merci, ok. C'est les liens brisés de notre amour. C'est ça. Par contre, on lui a volé ça. C'était chez lui, ça. C'était pas à nous. Vous voyez ? Vous vous êtes moqués de moi. Vous disiez, ouais, le pauvre. On a bien fait de pas lui laisser de place. Allez, adieu le sport. Pour la peine. On a plus la force de faire du sport, d'accord ? Toujours piquer un truc. Elle lui a vraiment piqué ce truc. Je sais pas ce que c'est, là. C'est quoi ? Mais je sais pas ce que c'est. On dirait un truc pour enceint. Enfin, je sais pas trop ce que c'est, j'avoue. Allez, mettre des sous-coussins. Ouais, comme ça, c'est pas mal. On peut zoomer ? Non, on peut pas. La bouillotte, c'était pas au coloc. C'est pas la même couleur. Putain, elle est à loose de revenir ici, quand même, les boules. Je vais pas mettre ça là. Hop. Le cadre cochon. Je vais mettre un des trucs ici. Hop. Ah si, j'ai un zoom. Ah ouais, j'avais pas vu, pardon. Bah ouais, je sais pas si vous y voyez plus clair, franchement. Je sais pas trop ce que c'est. C'est quoi, selon vous ? Ah, trop bien le bruitage de la bouillotte. Caca en bronze. Moi, j'aurais dit aussi un port en sang. Moi, je vote ça. Je vote un truc qui sent bon. Tu as le rebord de fenêtre. Ah oui, maintenant on a le rebord. On l'avait pas la dernière fois. Bah tiens, on va le mettre sur le rebord de fenêtre. son truc pourri, là. Ok. Non, quoique, j'aurais presque préféré le cochon, en fait. Genre ça, on va le mettre là, en souvenir de lui. On le met derrière un truc, quoi. Et ça tour Eiffel, oui, j'avoue. Ah, le cochon, je peux pas le mettre. Au rebord de fenêtre. Et la radio ? La radio, oui. Mais bon, c'est bizarre. Ferme les rideaux, on ne veut pas voir. On ne veut pas voir son truc pourri. Voilà. Alors, la famille Poulet. Non. Pour se rappeler son odeur. Non, non, on est... Tout ça, c'est derrière nous, en fait. J'avoue, qui a gardé la Gamecube ? Putain, ça dégoûte. C'est lui qui a gardé la Gamecube. Voilà, voilà. Tu peux empiler les deux. Ce n'est pas pour me déplaire, j'ai envie de vous dire. Voleur ! Ok. J'ai deux fois, dès le début, que tu pouvais mettre des objets sur la fenêtre, j'ai pas voulu insister plus que ça. Mais si, NVMe, on a testé... À chaque fois que tu me l'as dit, j'ai testé. À chaque fois que tu m'as dit qu'il y avait des trucs sur la fenêtre, j'ai testé, ça marchait pas. Bah, juste là, ça fonctionne, mais je te jure que tout à l'heure, j'ai également essayé et que ça fonctionnait pas, NVMe. Je te promets. Mais c'est peut-être parce que j'ai essayé de mettre des gros objets, mais en tout cas, jusqu'alors, mais je te jure que j'ai essayé. C'est juste que j'avais... Ouais, j'ai dû utiliser des objets trop gros, quoi. Bon. Oui, sous l'oreiller, ça, on le fait. Bon, bah j'ai un tiroir à moi, j'imagine. Oui, j'ai dû me planter, je pensais pas que c'était des... Des petits objets uniquement. Elles sont sympas, ces petites bougies. Par contre, je sais pas, moi, je mets pas de bougies dans ma salle de bain, j'avoue. Ah, j'ai mal au dos, regardez, maintenant, j'ai des patches. Ce gel douche, je le mets là. En soi, c'est pas grave, non, 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 c'est pas grave. Là. Voilà, la tasse de notre amour brisé. Hop. Les bougies dans les étagères pour les faire brûler, bah ouais, c'est ça. C'est ça. C'est à force de carry notre relation. Et c'est exactement ça. Vous mettez le doigt sur quelque chose. À force d'avoir carry notre relation. À force du poids qu'il avait sur nous et sur nos épaules. Voilà, on a mal au dos maintenant. Merci, Elanor. Ah non, merci beaucoup. Merci. Infiniment merci, merci beaucoup. Je vais tout sortir. Voilà. Alors. Mon gel douche. Hop. Merci beaucoup, Elanor. C'est un gros lourd dingue. Je suis pêpe. On le juge, on le connaît même pas. Trop bien. Là. Hop. Je pense à épiler. Je sais pas si tout va rentrer. Je pensais que j'allais pouvoir mettre... Non. Ça ne tient pas. Merci, Nby Ami, pour le deuxième mois. Merci beaucoup pour ce deuxième mois de Prime. Quel genre de salle de bain tu te laves devant la fenêtre ? Ah, il y a peut-être un brise-vue, tu vois. Y'a pas beaucoup de place, hein. Ça, c'est pas très ratus. Oh, merci Aurel, pour le neuvième mois. Merci beaucoup. Voilà. Ça, c'est quoi ? On dirait un baume... Le baume de tigre. Tu as vu la vidéo de la dame dont le mari est parti se marier avec la mère de la dame dont ça commence aujourd'hui ? Non, pas du tout. Pas du tout, Super Hector. Ça, je peux même mettre la boubelle dehors, mais c'est vrai que c'est pas très feng shui. En tout cas, comme a dit une grande poétesse, mets l'assiettoie, faut que je te parle. Tu vas passer ta vie à dans le noir. Voilà. Je peux pas mettre la déesse sous mon oreiller ? La photo du mec, je peux pas la mettre. J'ai une idée. Je peux pas la mettre dans la poubelle. Ça, c'est pas très ratus. Ça, c'est pas très ratus. Non, me dis pas que... Ah non, j'allais dire... J'allais dire non, 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 non. Me dis pas qu'il faut la mettre sous l'oreiller. Merci Epi de Malice pour le sixième mois. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci mille fois. Bon bah, la déesse, je peux pas la mettre sous mon coussin. Donc voilà. Déjà, je retourne chez mes parents. Et ensuite, je peux même pas jouer en cachette avec ma déesse sous mon lit, en fait. Sous le lit. Non, même pas. Me dites pas, me dites pas, je veux trouver toute seule. Là. Dans les chiottes. Y'a que deux pièces. C'est fou. Pas d'aide, pas d'aide, pas d'aide, pas d'aide. Ne m'aidez pas, s'il vous plaît. Merci. Ici, ça marche pas. Je vais mettre une photo par-dessus. Je sais même pas pourquoi on l'a gardé, du coup. Rangé, hein. Moi, je vois que ça. Ouais, c'est ça. Rangé. Ouais, c'est ça. Merci Killvue pour le huitième mois. Merci beaucoup. Merci, merci. Salut, She's the cheesy lover. Bisous. Repousse-toi bien en Suisse. Oui, oui, c'est vrai qu'il y avait une map. Ah oui, voilà. Donc, on est vraiment dans la maison... Maison familiale, quoi. Tu as vu que le cochon est abîmé. Ah oui, son bidou. C'est vrai. La famille poulet. Y'a rien qui rentre là-dedans. C'est le bordel, quand même. Elle pourrait donner des trucs. Ah, ça marchait aussi, là. Du coup, je pouvais ranger un peu... Un peu plus, quoi. Le sac marchait sous le lit. C'est de sa faute. Ouais, c'est de sa faute, c'est sûr. C'est pas mal, comme ça. Tu comptes jouer jusqu'à quelle heure ? Jusqu'à la fin du jeu. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, du coup ? Cette pièce me semblait plus grande avant. C'est rigolo de voir à quel point j'ai rangé différemment. T'as fait quoi, toi, de très différent de moi, bulle bizarre ? Je suis exténuée ce soir, donc ton stream autant que ce soit... Alors, attends. Donc, ton stream autant que ce soit dans le ton de ta voix que dans le chill du jeu choisi me fait beaucoup de bien. Merci, cher Ulti. Ah ben, merci à toi, Dracula. Merci beaucoup. Merci, Kyolu, pour le neuvième mois. Merci, merci. Qu'est-ce que vous avez fait de différent, du coup ? Merci, Rewild, pour avoir étendu ton sub jusqu'à janvier. Merci. On va prendre en photo à la salle de bain pour voir ce qu'elle dit. Ma sœur et moi avions l'habitude de nous battre pour la salle de bain. J'ai beaucoup plus de choses sur le bureau. Mais moi, le bazar sur le bureau, ça me stresse, j'avoue. Moi, j'ai toujours mis toutes les peluches sur le lit. Grave. Elle est pas mal aussi, là, à côté de celle-là. Surtout le rangement dans la salle d'eau. Ah ouais ? J'ai mis genre les trousses à l'intérieur. Moi, je me suis dit, toutes les boîtes et tout, c'était forcément en intérieur. Salut, Atsuki. Bonsoir, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Beaucoup de nostalgie et de tristesse dans ses remarques. Ah oui, c'est sûr. Bon, écoutez. Elle fait notre petit truc, quoi. Avoir un bureau rangé, on dirait pas, mais ça aide souvent au niveau qualité de travail. Oui, 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 c'est vrai. Moi, je mets rien. En fait, je mets rien en apparence, quoi. Ça me stresse trop de mettre des trucs en apparence. Salut, Caillou. Tu peux faire le point d'exclamation. Je, c'est un jeu de rangement, en gros. Deux mois après ma rupture, je suis en train de déménager dans mon appart seul, sans elle. Ce jeu m'attriste. Oh non, je suis désolée pour toi, mais c'est pas une fatalité. La vie, le monde ne s'arrête pas de tourner et tu trouveras peut-être quelqu'un d'encore meilleur ou peut-être pas. Peut-être juste que tu vas te retrouver toi, en fait, et te sentir bien toi. Apprendre à te sentir bien avec toi-même. Salut, Little Anna. Mais en tout cas, on sait que... On partage la douleur et on se doute que ça ne doit pas être évident pour toi. Courage. Des bisous. Merci, Romane, pour le Prime. Merci beaucoup. Est-ce que tu avais mis son diplôme sous le lit ? Non, je l'ai affiché là, du coup. Voilà. J'attends le moment où on se rendra compte que la main du mec est toujours dans le cochon. Merci Alex Conny pour le Prime, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, ben regardez. On s'en sort bien en finale. C'est quoi cet appart ? Un bureau avec un petit cactus. Adorable. On va pouvoir tout de gommer sur le bord de la fenêtre, comme nous l'a dit Envy Ami. Envy Ami, oui, c'est ça. Ensuite, la chambre. Waouh ! Magnifique ! Regardez, Fresh Start, sublime. Le salon. La cuisine. Oh, il est bien cet appart. Il est vraiment bien. Du coup, j'ai vu à partir de là, jusqu'à la fin, j'ai juste un 1. D'accord. Un lit de place. Espérons qu'il soit pour elle seule. Ah oui. Oui, oui, non. Mais là, elle essaye de se retrouver un peu seule. Et j'ai... Regardez tout le rangement que j'ai pour moi toute seule, quoi. Ah voilà, la famille. Y'a que ça de vrai. Oh, on est petite bougie. Ah, trop bien. Ça, je pense que je vais plus le mettre dans le salon, du coup. J'espère... Elle seule et la famille poulet. Bah, j'espère que la famille poulet est là. J'espère. Regardez, y'a tellement de rangements. C'est trop bien. Salut. 116 FPS. On est en 2013. Des bouquins. Ah, le petit bus qui l'a su depuis un petit moment, maintenant. Petit moulin. Parce qu'elle voyage. D'ailleurs... Ok, non. On verra. Pour l'instant, on met ça. On verra ce que ça donne. Hop. Ciao. La Gamecube. La Gamecube. Vas-y. Faut qu'elle la sorte. Oh là oui ! Elle a aussi gardé la Gamecube. Un des poussins ! J'espère qu'elle a les autres. Putain, là, ça s'accroche à quelque chose ? Y'a une petite cordelette. Ah ouais, ça s'accroche au mur. Trop stylé ! J'adore. Est-ce que le jeu est scripté ? Tout le monde a les mêmes appartements ? Je pense, oui. Oui, je pense. Hop. Ouais, là, on a vachement de rangement. C'est quoi, ça ? C'est un gâteau ? Non, c'est un sou de verre. À l'entrée, les mains de Fatma ? Mais j'ai pas réussi à la mettre sur la porte. Mais si tu veux, oui, on peut la mettre là. Si tu me dis que ça porte chance. Ah, le fameux dé de JDR. Oh, il y a la peint, la statuette, maintenant. Trop bien. Je peux rien mettre debout. Ah si, là, pardon. Hop. Alors, tous les jeux, je vais les mettre là. Donc ouais, du coup, ça, c'est Animal Crossing. Ça, par contre, je le connais pas, celui-là. Ce Pokémon Colosseum. On dirait vraiment les Simpsons It & Run. Mario Kart. Ça, c'est Wii Sport. Ah, tous mes jeux rentrent pas. Pas très feng shui. Rebord de fenêtre. Oui, c'est vrai qu'on peut mettre des trucs sur le rebord de fenêtre, là, tiens. Hop. Le rose, c'est pas le Dash & Fun qui s'était lancé sur la télé ? Je sais pas. L'enfer des bouquins. Mais elle a beaucoup trop de livres, en fait. Elle saoule. C'est quoi ? C'est des DVD. Je vais les mettre là. Ah, le fameux petit bouquin. Hop. Ah. Ok. J'ai pas trop... Ah, d'accord. Une canne ? Pourquoi une canne ? Elle a vraiment mal au dos. Oh non, elle peut plus marcher. Oh non ! Oh, pitié. Oh, la famille Poulet. Oh, y en a un qui est encore dans l'oeuf. Oh non. Ou alors... C'est une mamie. Mais c'est pas devenu une mamie, c'est 2013. Pas devenu une mamie, quand même. Elle a un chou garda dit, vous me saoulez, putain. Merde. Reviens là, toi. Bon, la famille Poulet, il va falloir la déplacer dans la chambre, ça va être l'enfer. Non, mais elle avait mal au dos. Elle rangeait des trucs pour le mal de dos. Elle a mal au dos, en fait. Tellement de rangements, ça va être trop bien. Peut-être qu'on va pouvoir mettre des bouquins sur cette étagère aussi. Voilà. Hop. Elle a quel âge ? Ben, ça a commencé quand, le jeu, là ? Quand elle était enfant ? Ça, c'est mes DVD. Putain, mais c'est trop mal fait ! Il en manque toujours un. 97. 97. Oh, si, si, elle est jeune. Il manque toujours un slot pour les DVD, c'est rageant. Ah, ici, c'est bon. C'est ça, tout est de la faute de Lex. Hum. 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 Hop. Salut, omelette. Ouais, je peux lancer la Wii. Tiens. Witch sport. Et il y a quoi dans le lecteur cassette ? Ah, je peux pas. Witch sport. Ouais, je sais pas. Ouais. Je peux mettre la musique. Vos bords de fenêtres. Ouais, bonne idée. Je pense que je vais mettre beaucoup de mes... Non, j'ai même pas la place. Je vais en mettre une là. C'est quoi cette musique improbable ? J'avoue, il manque encore la Gamecube. Oh, mais elle est pas là. Eh, mais... Oui. Mais je DS. Ah, voilà. Le porte-guitares. C'est vrai que c'est plus sympa comme ça, quand même. J'imagine, je sais pas autrement comment ça se met. Avec un bouquin pour apprendre la guitare. On dirait une musique de Splatoon. Hop. Oui, un ukulélé. Mou, 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 mou. Oh non, c'est les fringues. Je trouve la flemme de ranger les fringues, j'y pep. Ça se trouve, j'ai la place de ouf pour la famille Poulet, ici. C'est la fin de la musique. Lex a volé la Gamecube. Après, il m'a laissé les jeux, donc je sais pas. Enfin, laissé. Mes jeux, de toute façon. La tradition du lit, c'est surtout pour la famille Poulet. Mais on peut mettre les autres peluches ailleurs, quand même. Lex a coupé le cochon, volé la Gamecube, le couteau. Il nous a pété une jambe. Je prends note, c'est ça. Mon pyjama. Bouillotte, cintre. Ah, j'ai pris ça chez moi. Ok. Chaussures. Mince. Alors, je voulais faire un peu de place. Oh là là, tout le rangement qu'on a. Ça, c'est pour les pompes, non ? On lui a piqué. Oh, j'avoue, regardez ! On a les cintres de Lex. Parfait. Je lui demande le peuple. Ma jupe. Mon mec, ça a volé ton cœur. Mais moi, je lui ai volé mes cintres. Hop. Oui, c'est vrai que j'ai plein de petites bougies. Ok. Mes sous-vêtements. Hop. Ouais, c'est sa famille. C'est sa sœur, ses parents et elle, du coup. Voyez ? On lui a piqué. C'est un type. Ça, c'est un pyjama. Hop. Non, non, c'est pas ses enfants. C'est sa sœur. Et elle. Je mets toutes les chaussures là. Les t-shirts du JDR. Le sac. Je suis sûr qu'ils vont me dire non, pas ici. Hop. Il y a des chaussettes qu'elle a depuis longtemps. En 2013, elle n'a pas eu le temps d'avoir des enfants. Non, non, ouais, elle n'a pas d'enfants. Ça, c'est un jog. Ah, c'est encore un pyj. Je vais le mettre dans le tiroir des pyj. Hop. Donc, ouais, elle lui a piqué les cintres et l'encens, ouais. Ah, la robe. Le tapis, je peux encore mettre là, mais bon. Il y a de la place dans le placard, donc pourquoi pas. Les soutifs. Je ne me rappelle même plus où c'est. Là. Je trouve ce jeu réconfortant. Non, mais oui, moi aussi, je le trouve trop bien. J'aime beaucoup trop. Hop. Moi aussi, je trouve ça super. Une veste. Il y a beaucoup de cintres. Je vais pouvoir mettre plein de trucs sur cintres, en fait. Hop. Salut, Ludop. Le cochon est réparé. Ah ouais ! Trop bien. Ah ouais. Je vais mettre ça là. Je peux mettre les deux vestes empilées les unes avec les autres. Puis après, on avise. Il me reste la place, quand même. Ah là, il y a des culottes ici. Oui, les détails. Oui, les détails sont adorables. J'aime trop. Regardez, on range culotte par culotte, chaussette par chaussette. Alors. Les robes. Hop. Donc, voyons voir. Salut, Gizewolf. On va mettre robe, puis jupe. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ça, c'est une jupe, ça, je crois. Ouais. Hop. Ça se trouve, il y a encore des habits dans d'autres cartons. J'aurais jamais pensé être autant impliquée dans un jeu d'aménagement. Mais vous savez que moi non plus, hein. Moi non plus, je pensais pas. Il y a pas assez de cintres pour les pantalons. Du coup, je pense qu'on va devoir les mettre, genre, là. À moins que je dois forcément mettre les chaussures. Remarquez. Hop, tout tient. Voilà. Peut-être son journal intime, ça. On peut partir du principe. C'était pas la veste de son ex ? Ah ouais ? Ça, là, vous pensez que c'est la veste de... Non. Je sais plus. J'en ai aucune idée pour tout vous dire. Si ? Ah mais putain, mais on lui a... Ah ouais ? Mais euh... Ok. D'accord, donc on lui a aussi pris sa veste. Mais c'est... En vrai, ça me fait un peu de la peine. Du coup, on dirait qu'elle arrive pas du tout à l'oublier, quoi. Non, elle a plus ses tenues de boulot, ouais, c'est vrai. Elle a gardé ses trophées, je sais pas, ouais. Hop. Voilà. Bon. Les deux petites bougies, je sais pas trop où les mettre. Le contraste entre rire un scénario type... Attends, type horreur pour du JDR et ton live en fond me fait rire tout seul. Merci de faire en sorte que je pourrais terminer ce soir sans craindre les créatures imaginées et les ombres mouvantes. Trop cool, le scénar du coup, trop bien. Les bougies... Ah oui, j'avoue, sur le rebord de fenêtre. Cute. Ça, c'est pas très ratus. Merci, Mugiwara. Merci beaucoup pour le quatrième mois. Je ne fais que passer. Merci pour ta gentillesse et merci à cette commune magnifique. Merci beaucoup à toi. Merci à mon diplôme dont je suis si fière. Hop. Ah, je vais ranger... Ça, dans la caisse. Encore des bouquins, putain. Voilà. Dans la caisse en métal. Ouais, là, on a un vrai bureau. Très stylé. Par contre, il n'y a toujours pas de tiroir, mais bon. Il y a des rangements. C'est l'important. Pam, pam, pararam. Hop. Un casque. On va mettre ça là. Du coup, la lampe fait tâche avec la lampe de bureau. Ah oui, j'avoue. J'ai mis la lampe dans le bureau, mais en fait, ça a l'air d'être une lampe de salon. Ah ouais, ok. C'est là, en fait. Je pense qu'on va mettre ça dans sa chambre. Et du coup, ouais, je pense qu'on va mettre quelques... Quelques peluches, genre, dans le bureau. Le petit cactus est si mignon, là. Ouais, il y a des champs d'oiseaux in-game. Oui, 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 il y a des champs d'oiseaux in-game. Non, tu ne deviens pas fou. Par contre, elle adore les petits cochons. Elle me fume. Très cute, la chambre. Le bureau a pas mal de potentiel. Merci pour le contenu que tu partages. T'es génial. Ben, merci, c'est gentil. Pourquoi il y a deux poufs alors qu'elle est seule ? Ben, elle peut recevoir des gens aussi. Merci, c'est gentil. Ben, vous savez, je joue juste à un jeu d'aménagement avec vous. C'est rien de très... Rien de très glorieux. Hop. Voilà, je mélange ça comme ça. Ce sont des petits évolis. Oui, c'est des évolis, Breton. Ah ! Ok. Alors, comment j'agence ça ? Comme ça. Ouais, mais c'est satisfaisant. Oui, c'est ça. C'est satisfaisant. Ça, c'est trop bien pour mettre tout plein de trucs. Ah, empiler les uns les autres. Ma petite corbeille. C'est quoi ? C'est une balle anti-stress ? Qu'est-ce dans ma salle de bain ? Ah, voilà. Ah non, ça, c'est plus... Ah, si, c'est ça. Là, c'est la petite serviette et là, c'est la grande. Merci, Axolot, pour le Prime. Merci beaucoup. Un microbe géant ! Non, Ultia, c'est un peu comme si tu as ménagé nos charas. Bien sûr. Non, on ne peut pas interagir avec le boulier, malheureusement. Désolée de vous décevoir. Hop ! Tu es probablement la personne que je suis sur Twitch la plus chill. Tes lives sont tellement agréables. Les jeudis indés permettent de découvrir des gens incroyables. J'ai téléchargé l'avion de City après l'avoir vue chez toi. Je suis contente. Tu as pu jouer, du coup ? Faut qu'elle arrête de lire. Elle est trop mignonne, cette mâleine ! J'adore. Je pense que je vais la mettre plutôt là. On la voit bien. Trivia ! Le scarabée est rip. Merde, j'avoue. Que fait Trivia sur cette étagère ? Il y en a deux ! Mais c'est quoi ? Est-ce que ça a une utilité particulière ? La photo de Lex pour les chiottes ! Trivia ! Triviaux et Trivia ! On leur fait faire un bisou ? Ah ! C'est des presse-livres ! Ah mais non ! Attendez. Mais il ne se met pas debout ? L'autre sens. Ben il ne se met pas debout dans tous les cas non ? Bon ben... On va... Now kiss ! Le livre est trop gros. Alors attendez. J'ai pris le plus petit ! J'ai pris le plus petit ! Salière poivrière ? Oh, je ne pense pas. Non, ben tant pis, écoutez. Mets-les sur le premier du bas à gauche de tes livres. Oui, comme ça. Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Des portes bougies ! Non. Non. Non, je pense que c'est vraiment des cas de livres en vrai. J'ai encore ce super tableau ! Je pense que je vais le mettre là. Genre... Hop ! Le tableau avec mes potes et moi ! C'est pas un port en sang ? Ben je ne sais pas. Non, je pense que c'est vraiment des cas de livres. Bon, on les met comme ça et comme ça. Non, pas lave. Imprimante. Ah ! Un truc pour tout. Mettre des câbles. Modem. Petite horloge. Je pense qu'on peut mettre l'horloge ici. Pourquoi elle a une canne ? Je pense qu'elle a des problèmes de dos. Je ne sais pas. Je n'ai pas trop compris. On va voir, je pense. La fameuse boîte à câbles. Voilà, on la connaît tous. On range le modem. Ah, c'est branché. Nickel. Ça. Je déplace ici. L'imprimante. Je ne sais pas trop dans quel sens elle fonctionne, mais je crois que c'est comme ça. C'est celle de la baleine qui regarde vers nous. Ah ouais ! Oui, c'est vrai que ça marche un peu comme ça. Après, je vais les mettre comme ça. C'est mignon, au moins on les voit bien. Oui, par contre, le chevalier... Le chevalier. Le chevalier... Je me posais la question encore. Peut-être que c'est dans les autres sacs. Pardon. Pardon. L'imprimante, il faut la mettre sur le placard, non ? Ça dépend, on va voir. Mais ça, c'est quoi ? C'est quoi tous ces appareils électroniques, là ? À tes souhaits. Merci. C'est un scanner. Oh là là ! La chianteur, elle n'a pas comme tout le monde un scanner qui fait imprimante. Elle est graphiste. Elle est graphiste. Comme ça. On a des cartes de visite, ça. Oh ! Oh, trop bien ! Je pense que je vais monter ça. On va ranger l'imprimante et sortir le scanner, je pense. On peut le mettre ici. Voilà. Et puis ça, on verra ce que ça donne. Elle va travailler pour elle. Ouais. En un... C'est ouais. Est-ce que c'est mignon ? C'est bizarre, non ? Ça, c'est mignon. Ça va. La lifebox, il fallait la planquer. Bah ouais, mais j'ai pas le choix. Je préfère planter... Planter. Je préfère planquer le truc de feuilles plutôt que de planquer la lifebox. Ah, la rigueur, les crayons de couleurs, je peux les mettre là et la lifebox ici. Merde. Payons visibilité. Voilà, j'ai sorti les feutres du coup. C'est mieux pour les ondes en dehors du placard en métal, ouais. On va faire attention à ça du coup. Voyons voir. Cuisine. En vrai, je suis chaude salle de bain plutôt. Ça, on a fini en fait, j'avais pas capté. Trop bien. Il me reste encore de la place dans mon étagère. Je peux sûrement mettre... Genre... Je pense que je peux faire genre ça. Et ça. Hop. Et du coup, alterner. On va pas mettre ça. Voilà. Le fameux bus de Londres à côté de la tour de Pise. Le store du bureau est cassé. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais. J'avoue. J'ai appris qu'Aldéit travaillait en freelance pour quelques projets. C'est un de mes anciens viewers quand je streamais pendant le confinement sur Animal Crossing. Il m'avait fait plein de petits fanarts. Ah, trop bien Super Hector. Trop cool. Hop. Le premier cadre de la chambre est mal placé. Comment ça ? Le... euh... Le bureau, tu veux dire, non ? Oui. Comme ça, c'est bon ? Ah non, on avait... Je voulais faire la salle de bain, moi. Alors. Brosse à cheveux. Toujours mon éternel lisseur. C'est pas très facile. Merci Fex. Pour le Seb, merci beaucoup. Non, baisse de 1, le premier. Voilà. Euh... hop. Alors, toutes les boîtes... On va les mettre là. Euh... Petit parfum. Psycho-origine. Mon verre à dents, le fameux. Il n'a toujours pas cassé. C'est toujours le même. Vous voyez ? Elle accorde de l'importance à certains objets, hein, quand même. Un, 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 un. Tu peux tourner la lampe de bureau que ça éclaire le bureau, justement. Bah, j'ai pas encore fini parce que je voudrais... En fait, la lampe de bureau, c'est pas terminé. Parce que j'aimerais voir, déjà... Hum... Ce que ça veut dire, ça, là. Je veux savoir ce que c'est, ça. Ouais, encore la boîte de mal de dos, ouais. Alors, hop. Ouh là. La balance. Hop. C'est un chevalet. Oui, oui, je sais que c'est un chevalet, mais je voudrais savoir ce que j'ai à mettre dessus. Est-ce qu'ils vont me sortir un article que je dois mettre dessus ? Et du coup, comment... Je sais que c'est un chevalet. C'est pas ça ma question. Ma question, c'était... Je vais mettre l'anti-moustique dans la cuisine. Ma question, c'était... Qu'est-ce que je vais mettre dessus ? Comment ça va se... Comment ça va se positionner dans la chambre, etc. Quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a un truc à mettre dessus en particulier ? Je voulais voir. Je voulais voir avant de terminer le bureau, en fait. Euh... J'ai vraiment pas la place pour mettre des trucs cachés, là. Mais est-ce que, vous aussi, ça vous obsède un peu le fait de cacher des objets ? Genre, moi, vraiment, j'ai besoin que les objets soient dans des trucs, fermés. Ah, putain, trop bien l'armoire à la femme, ici. Ça, c'est gel douche. Ouais, de ouf. Bah ouais, oui, grave. Putain, mais j'ai des médocs. Elle me fait peur, hein, franchement. Euh... Non, non, la même. Moi, j'aime vraiment pas que ça soit... Ouais, euh... Ça me stresse, en fait. Elle a trop de médocs. Oui, oui, grave. Oui, il s'ouvre le miroir. Mais euh... Elle s'est peut-être blessée à force de faire de la muscu avec son ex, peut-être. Ah, elle a changé sa poubelle. Mais ouais, moi, j'ai besoin que tout soit derrière des placards, derrière des trucs... Non, je dirais pas que la trousse pharmacie a grossi, non. Hop. Ouais, ça prend pas la poussière, aussi. Comme ça, je vois pas, quoi. Le coupe-ongles. La pince à épiler. Le baume de tigre. Je sais pas. Je pars du principe que c'est ça. Ça se trouve pas du tout. Dans la salle de bain, je range tout dans le placard pour envie que les gens voient mon rasoir et mon dentifrice à la fraise. Non, moi, j'avoue, le dentifrice, c'est comme ici. C'est dans un verre à dents. Perso. La fleur de douche. Et voilà. Ça, c'est cette trousse de make-up. Je pense qu'on va devoir échanger par faute de place. Par contre, je trouve que le parfum, c'est typiquement un truc qui va dans l'armoire à pharmacie. Voilà. Hop. Perso aux ailes, surtout que j'invite que mes amis proches chez moi. Ah, mais moi, c'est pas pour les gens, moi. C'est pour... C'est pas pour les gens, c'est pour moi, en fait. Ça me stresse, moi. Hop. Mais du coup, elle a récupéré des peluches de chez elle avant qu'elle avait pas récupéré pour la première fois. Le pousse-pousse pour la cuisine. Bah, c'est ce que je me suis dit. On verra bien. C'est ce que je me suis dit aussi. Moi, c'est pas vraiment pour les gens... C'est pas vraiment pour les gens le problème. Mais c'est pour moi. Même moi, ça me stresse. Salut Magnusial. Comment ça va ? J'ai vu d'autres streamers faire ce jeu. Vraiment, c'est un bonheur de te voir y jouer. Tu ranges les choses pour de vrai. C'est super satisfaisant. Pourquoi ? Il y a des gens qui y ont joué à l'arrache, c'est ça ? Moi, ça me stresse, les gens qui jouent à des jeux de rangement, de déco à l'arrache. Je suis en mode... Râ de la cuisine. Oh, il y a un peu de rouille sur l'évier, notamment. Sur la fin, il y en a beaucoup qui font ça en YOLO. Ah ouais. Ok, ok. Non, non. Moi, je suis... Il faut que ça range. On m'a dit, c'est un jeu de rangement. Je range. Ah, le dessus de la hôte et l'étagère. Ah ouais, il y a pas mal de poussière et tout. Moi, les trucs que j'utilise tous les jours, flemme d'ouvrir un truc pour le prendre. Non, mais je suis d'accord. Moi, il y a quand même mon porte-savon, mon verre à dents avec mon antifrice, ma brosse à dents. Il y a des trucs en extérieur, mais le plus que je peux ranger dans des placards, mieux je me porte, quoi. Quand Minto s'y a joué, j'ai pleuré. Ah ouais, genre il a fait... Allez, voilà. Hop. Comme ça. Hop. Voilà. Hop. Hop. Les sous de verre. Ah, mais il y a vraiment des petits trucs tout petits. Regardez, des emporte-pièces. De l'huile. Voilà, soit là. Je sais pas trop encore. Je vais un peu sortir ce qu'il y a. inverses les cuillères. Ah oui, j'avais pas vu que c'était les petites cuillères. My bad. Non, c'est pas que sur PC. C'est disposé sur Switch, Xbox, PC. Voilà. Et c'est inclus au Game Pass. Ça ressemble à une vraie cuisine d'adultes. Oui. Une petite tasse. Je vais tout sortir et après je regarde comment je m'organise. Ok. Ok, minuteur. Hop. C'est minuscule ça. Ah, c'est un aimant. Un plus deux. Ah, je sais pas, je suis pas sûre. Ouais, le couteau. Le retour du couteau. Je pense que les tasses, les mugs, je vais les mettre là. C'est bizarre, j'ai l'impression que c'est pas aligné. Ultiamat. Pour l'instant, je laisse comme ça. On va voir. Ah oui, les cuillères. Hop. Ça, c'est pour un truc auquel je peux l'accrocher, ça. Mon cuiseur. Soit là, soit en dessous. Faut un peu que je regarde ce qu'il y a. C'est hyper satisfaisant. Regardez. Ouais, c'est vrai, vous en pensez quoi, vous ? Parce que moi, je kiffe ma vie, mais vous, je sais pas ce que ça donne. Les bols. Ah, la fameuse boîte à biscuits, elle est restée depuis tout ce temps. Mes torchons, c'est le même aussi. Mais il est pas sali du tout, d'ailleurs. Ça, c'est quoi ? Mon magnète koala. Trop bien, très relaxant. Trop, trop bien. J'adore. Oui, les étagères, c'est bien pratique, ça. C'est de l'ASMR visuel. Grave. C'est tellement satisfaisant. C'est tellement satisfaisant. Ah, je pensais que je pouvais mettre les magnètes sur l'ardoise, mais non. Hop. Ah, putain, c'est le torchon de Lex, le gris, j'avoue. Incroyable. Putain, on lui a piqué plein de trucs, hein. Je regarderai le replay quand j'aurai plus la force de déballer mes cartons. J'avoue, par contre, faire ce jeu et être dans le déni des cartons de la vraie vie, ça me fume. Bon, je sors, parce que sinon, je sais pas trop comment m'organiser. La cuisine, c'est toujours la partie chiante, en général, je trouve. Moi, c'est la pièce que je préfère le moins. Enfin, que j'aime le moins, la cuisine. Pas dans le jeu, je parle dans la vraie vie. Enfin, pas que dans le jeu, dans la vraie vie. Je trouve que la cuisine, c'est la pire des pièces à organiser, tu sais pas. Où est-ce que je mets ma vaisselle ? Où est-ce que je mets mes casseroles ? Où je fais des trucs, en fait ? Ouais, moi, je trouve que c'est vraiment infâme. 1 plus 2 égale 3. Ranger la nourriture. Ouais, où est-ce que je mets la nourriture ? Où est-ce que je mets la vaisselle ? C'est toujours une grosse décision. Mes assiettes. J'ai bien fait de tout sortir. Ah, bah non, en fait, c'était bien dans la salle de bain, le pousse-mousse. Je pense que les emporte-pièces et tout, on va les mettre en dessous, ça aussi. Et ça, là. Voilà. Ouais, vraiment, c'est toujours l'angoisse, la cuisine, je trouve. Mais d'ailleurs, même encore maintenant, je sais que ma cuisine, elle est pas au petit, mais bon, ça me saoule. Donc ça, c'était bien dans la salle de bain. Mais ça va, Ultia aime bien le jeu. Mais oui, oui, pourquoi, Kodayami ? Pourquoi tu parles de moi, la troisième personne ? Ah ouais, j'avoue, Silver. Voilà, plus 3 égale 2. Résoud l'équation pour voir, je ne sais pas si c'est du backseat. Ah ! Peut-être qu'il faut tout aligner ? Oui, Kodayami, Ultia aime le jeu. Je ne savais pas que tu me... Ok, pardon, moi, la troisième personne, elle me déteste, en fait. Non, il n'y a plus de place. Voilà. Yeah ! Trop smart. Mais non, nous, on va juste trigger tout le monde, en fait. 2 plus 3 égale 1. Ultia aime le jeu. Ok ! Alors, voyons voir. Attendez, ça ne va pas commencer à clignoter en rouge, là, ça va me stresser. Ouais, bah, elle est juive, je pense. Ce n'est pas les bougies de Hanouka ? Elles sont bien par terre, ces inciennes. Nickel. Alors. Ce n'est pas là, le micro-ondes. Ça me semble difficile d'accès. Ah, il est là, je pense, sur le plan de travail. C'est pour ça, la toupie. Ah, mais oui ! Elle avait une toupie aussi, c'est vrai. Maintenant que vous le dites, tout fait sens. Alors, je vais mettre des trucs un peu plus en hauteur. En hauteur dont elle se sert un peu moins. Enfin, les assiettes. Parce que, les assiettes, je peux les mettre là, en vrai. Quoique dans un tiroir. Ah, putain, on ne peut même pas... Non, ce n'est pas là. On ne peut même pas toutes les entasser, en plus. Euh, non, on ne peut rien mettre dans le micro-ondes, du coup. Alors, on va mettre la grosse casserole au fond. Je ne vais pas mettre ça dans le four. Ça serait pratique pour tout le monde. C'est marrant d'en mettre une dehors. Ça donne un peu de vie. Merci, Kikatouille. Kikatouille. Merci pour le troisième mois. Le micro-ondes, je l'avais mis sur le frigo pendant mes années étudiantes. Ah ouais. Moi, j'aimerais le mettre là, mais je ne sais pas si je vais avoir la place de le faire. Au-dessus du frigo, c'est un peu... Il faut le sortir à chaque fois, quoi. Ce n'est pas très pratique, je trouve. Hop. Voilà. Alors. Donc, les produits d'entretien. Est-ce que c'est partout pareil, les produits d'entretien, c'est sous le lavabo ? Est-ce que vous aussi, c'est ça ? Oui. C'est marrant. Il y a des trucs comme ça, ça reste chez tout le monde, quoi. Les produits d'entretien, c'est sous l'évier. Enfin, pas le lavabo, l'évier, du coup. J'ai l'impression que c'est vraiment universel pour beaucoup, beaucoup de gens. Ça me fait beaucoup rire, du coup. Voilà. Au fond. Non, je... Je vois, il n'y a pas tout qui rentre, là. Les plats. Maguera a une console sur roulette de produits d'entretien. Part. Et comment vous avez cette info, en fait ? Vous m'expliquez, s'il vous plaît. Comment vous le savez ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment vous le savez, en fait. Ça me fume. Voilà, le sopanin, ici. Comme les médocs, vous les mettez cuisine, salle de bain. Moi, je... Je mets ça... En fait, j'avoue, les médocs, je n'ai pas la place de les mettre. Donc, je les ai mis sur une étagère au-dessus... Enfin, au-dessus de ma porte, il y a un renfoncement, vu que je suis dans les combles et tout. Donc, j'avoue, moi, j'ai mis ça, là. Voilà. Mais je ne sais pas. Du coup, quand j'étais chez mes parents, les médicaments, ils étaient dans une boîte dans la cuisine. Ouais, je crois que ça a toujours été dans la cuisine, ouais. Mais du coup, là, maintenant... Non, je ne peux pas, malheureusement, ouvrir le four. J'ai cru, mais je ne peux pas. Ouais. Ouais, c'est au-dessus de ma table... Enfin, au-dessus de ma porte d'entrée, du coup. Ce n'est pas vraiment par choix. Enfin, même pas du tout par choix. Voilà. Alors. Je crois que ça va vraiment être au-dessus du frigo, la place. Mais tout le monde s'en fout de ce truc. Bonne nuit à R2. Je pense que je vais pouvoir le mettre à côté. Les plaques sur le frigo, peut-être. En vrai, elles sont rangées, les plaques. Elles sont tout au fond, elles ne gênent pas. En dessous du fond, il n'y a pas un tiroir. Non. Non, non, non. Ne vous inquiétez pas, tout va rentrer. Oh, c'est vrai qu'il n'y a pas de verre, cette fois-ci, j'avoue. On va le mettre là en attendant, du coup. Ah ouais, on peut mettre des trucs sur la hotte, j'avoue. Genre ça. Hop. Ça me paraît un peu loin à accéder, tout ça. Je vais décaler les tasses. Ou non, justement, je vais faire l'inverse. Hop. Alors, le frigo ne peut pas s'ouvrir. Hop. Hop, je vais décaler ça de un. On a envie de faire du tri ? Grave ! J'adore faire du tri, c'est trop bien, trop satisfaisant. Voilà. Et du coup, ça... Ça, ça va sur la table. Voilà. Ça, ça se met n'importe où. Ok. Attention aux pims. Mais oui, on dirait des pims, ça me tue. Je ne peux vraiment pas mettre ça là, ouais. Ok. Est-ce que j'ai encore de la place ? Voilà. Hop. Ah, ça, ils ne veulent vraiment pas que je le mette là et là. Ok, c'est bon. Encore une épice sur la table. Ouais, je n'ai pas fini de ranger, vous n'en faites pas. Comme ça. Et du coup, bon, c'est vrai que le micro-ondes, ça m'arrange qu'il soit au-dessus du frigo, parce que c'est vrai que ça fait un peu chargé. Après, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ouais, parce que là, ça ne va pas. Elle a des problèmes de dos, elle met tout en hauteur. Non, mais je ne te le fais pas dire. La sauce, on va la mettre à côté de l'huile quand même, c'est plus logique. Ça, je ne peux même pas les empiler. Soit. Voilà. Elle est grande, ouais. Ah oui, j'avoue, en tournant le grille-pain, c'est mieux comme ça. J'avoue, c'est mieux comme ça. D'enfer, du bruit. Les cookies sur le frigo, c'est ce que je me suis dit, ouais. Mais bon, je crois que je les préfère là, au final. Ah, je sais, pour que ça soit plus logique, ça va être les cookies au-dessus du sucré, la sucre, sel, machin, et genre ça, comme ça. Voilà. Moi, je vois ça comme ça. Le grille-pain à côté de l'évier. Oh non, mais là, c'est bien comme ça. Moi, j'aime bien comme ça. Là, je ne vais pas mettre le grille-pain là où il faut... Bah, on ne peut même pas. Je ne vais pas mettre le grille-pain à côté ou de là où on fait la vaisselle. Le truc sur la hotte... Ah oui ! Ouais, ouais, si tu veux. Je peux même le mettre là, ça va être un peu chargé, je trouve. Voilà. Il y a de la place pour la bouilloire, du coup. Ouais. Voilà. Mettez des trucs sur votre frigo, vous. Moi, j'ai un frigo qui est un petit frigo. Donc, j'avoue, je ne mets rien dessus. Alors, non, je n'ai pas... On ne peut pas écrire sur l'ardoise. Ah si ! Incroyable ! Je n'avais jamais essayé d'écrire sur l'ardoise, donc on peut. Ici, il n'y a rien qui ne va pas. C'est quoi ? Dans la chambre que ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe ? Ah ! Oh ! Je me suis dit que c'était peut-être son journal intime. Tadam ! Est-ce que je peux allumer les bougies ? Non. Ok. Trop bien, GG ! C'est tout bien rangé. Et du coup, le micro-ondes... 3, 2, 1. Et voilà ! Ah, les cadres, là, ça ne va pas trop. Ah oui, du coup, c'est vrai, je voulais... J'avoue... J'avoue que je voulais faire un truc avec le chevalet. Mais au final, il n'y a rien à faire de spécial dessus. Je pensais que j'allais pouvoir mettre un truc... Dessus. Non, mais au final, ça me plaît comme ça. La bouillotte dans le micro-ondes. Vous pensez que ça peut le faire ? On va voir. Moi, pour moi, ça, c'est pas une bouillotte micro-ondable. Pour moi, c'est une bouillotte où tu mets l'eau directement chaude dedans. Non, on peut pas. La tablette, on a déjà essayé. Ça n'a pas fonctionné. Voilà. L'ordinant plus. Ouais. Non, on peut rien mettre. Il faut clipser au bureau, la lampe. Non. Un carnet. Non. Non, on peut rien mettre dessus. On est bien, franchement. Le scanner n'est pas dans le bon sens. Voilà. Un livre. Non, non, mais on peut rien mettre dessus, j'ai l'impression. Il y a un tableau. Non, je pense pas. Non, mais je pense qu'elle s'en sert, quoi. Mais même ça, on peut pas. La tablette, on a déjà essayé. Ça marche pas. Les feuilles. Ouais, non. Non, mais en fait, il n'y a pas vraiment d'interaction entre les objets. C'est juste, parfois, il y a des objets qui se manifestent quand tu fais un clic droit. Mais pas vraiment d'interaction, quoi. C'est un peu pour air-genre, quoi. Même ça, j'arrive pas à le provoquer. On a déjà essayé. Et bah voilà, elle est bien dans ce petit appart. Il est cool, en vrai. Ouais, j'aime bien. La peluche sur le lit dans la chambre. Bah, moi, je la trouve bien ici. Il y a déjà beaucoup de peluches sur le lit, donc... Là, voilà, on cache la bouillotte. Ouais, le plan. Voilà. Mais ouais, on a mis toute la famille poulet sur le lit, donc bon. J'avoue, j'essaie de varier. On a mis aussi... Putain, mais il nous reste plein de places dans... Franchement, pour une fois, il nous reste de la place, hein. Même de la place là-haut, là. Bah, on peut mettre son gilet. On peut mettre la petite veste. J'avais même pas vu. On peut ranger ça, là. Ah non, il va dire non. Nope. Il nous reste grave de places, au final. Ouais. Trop bien. On a géré notre truc. Là, on a mis aussi une... Une peluche, ici. Et du coup, la Gamecube, il n'y a plus. On a les manettes, on a les jeux, mais il n'y a plus la Gamecube. Ça dégoûte. Salut, Valentin. Ouais, elle est trop cool. Il est trop cool, ce jeu. J'ai kiffé. Ouais, le phénix qui est renaît de ses cendres. Ah oui, c'est vrai que la Wii fait Gamecube. C'est vrai, bien vu. Je trouverais récupérer... Je trouverais comment récupérer un canapé plus tard. On va le faire pour toutes les pièces, pour voir. C'est vrai que c'est rétro-compatible. Pas comme la Switch. Les lombins m'avaient manqué. Et ici, c'est un grand lit double, rien que pour moi. Et là, elle va dire, ouais, je peux enfin travailler correctement. Ça sera mon coin artistique. Nice. Et les faisants. 2015. Ah, ça a bien changé. Quelqu'un qui aime les... Oh, il y a deux poussins de nouveau. Mais c'est fou, tout ce monde-là. Ah, elle a mis ça ici. Mais sinon... Ça a gardé plus ou moins ma disposition, non ? Et la cuisine... Oh, j'ai oublié, pardon. Euh... Elle dit... La durée du jeu, je ne sais pas. Est-ce que la commande est à jour ? Je ne sais pas. Quelle chance d'avoir trouvé ce logement qui épargne un peu mon budget. Voilà. Ouais, le canapé est trop beau. Donc ça, ça a été remis là. La salle de bain. Ah, ça, c'est nouveau aussi. Pas très beau, ce meuble. Il y a des plantes partout. Ah, ici. Oh, regardez ! Il y a plein de petits trucs qui ont été rajoutés sur l'écran. Là, il y a... Des trophées. Je pense que le cochon a besoin de vivre. Moi, je préfère mettre ça là. Ok. Hop. Ouais, elle a un PC maintenant. On peut l'allumer. Trop bien. Je vais un peu faire de l'espace parce que je trouve que c'est chargé quand même. Ça, j'avais mis dans sa table basse. Hop. Ouais, deuxième table de chevet, ouais. Ça, c'est pas très ratus. Je sais pas trop. Copain, copine, je sais pas. Merci à Valentin pour le sub. Bienvenue. Merci beaucoup. Des nouveaux trucs qui ont été ajoutés ici. C'est quoi ? Ah, deux sets de table. Ça a été décoré depuis. Trop cool. Hop. Un nouveau grille-pain, exactement. Un tourniquet à épices. Comme dans Animal Crossing. Ça s'est séparé de la passoire rouge. Des nouvelles photos. A-E-I-O-U. Ah oui. Une nouvelle photo, là. Là aussi. Ça a été nettoyé, réparé. Ouais, c'est bien. Euh, je vais commencer par ici, du coup. Trop bien. Elle est trop bien, là, du coup. Hop. Manque le Y, ouais. Des pchipsites. Est-ce que j'ai la place ? Non, j'ai pas la place pour l'arrosoir. Je sais pas si je mets les deux ici, ou... Je vais mettre ça là. On verra bien si on manque de place. Merci, Monarchie of Rose, pour le deuxième Watt Prime. Merci beaucoup. Et quoi ? J'irais un poudrier. Ça non plus, je sais même pas ce que c'est. Et ça ? Mais quoi ? J'ai juste stonks et j'ai plein de prix. Je sais même pas ce que c'est, ça. J'en peux plus, des bouquins. On a trop de bouquins. Hop. Des pokéballs. Un petit coussin. Encore des livres, j'en peux plus. Ça, c'est magnifique. C'est trop beau, ça. J'aime trop. On va mettre un deuxième. Oh, un gros plaid. Gros plaid. On va mettre le plaid là. Quoique, on va mettre en cul de canapes. Des poussins avec la famille Poulet, bien sûr. On va le faire tout de suite. Ah bah, on le fera plus tard, parce que du coup, il y a un carton qui se gêne. Ah, il y a Jaws. C'est des Blu-ray, ça. Un deuxième parapluie. Ouais. Du coup, les Blu-ray, j'ai envie de les mettre dans le meuble télé, en fait. Il y a déjà tellement de trucs. Elle fait pas de tri. Cette personne ne fait jamais de tri, en fait. Je vais faire ça. Relascowee. Ça, c'est quoi ? C'est un bouquin. Ça, c'est un jeu. Ça, c'est un jeu. C'est un jeu, oui. Qu'est-ce qu'il fout là ? Hop. Voilà. Il y a la tempête dehors. Ça, c'est un peu kitsch, cette chose. Super fan. Un poster. Peut-être plus... Dans la chambre. Ah bon ? Anti-héros, saison 2. Plus dans le salon... Dans le bureau, pardon. Ça peut être plus probable. Encore des bouquins. Ça, c'est... Nucléar. C'est des jeux de société. Je vais les mettre là. Ouais, c'est un poster signé, bon. Société de soude verre. Encore des Blu-ray. C'est pour qu'il n'y en a plus la place. Ah ouais, on dirait la savante écarlate, le bouquin. Peut-être, peut-être. On va falloir faire des choix. Hop. Voilà. Non, on lui a pas donné de nom à notre perso. Oh mon dieu, tous les Blu-ray. J-P-P. Hétéro. Ça va être chaud. Je pense que les Blu-ray, on va les mettre là. C'est Lorenza. La tête d'Alien. On est vraiment obligés de mettre cette chose en décoration ? C'est Sacha ? Tu veux l'appeler Sacha, Arterras ? Moi, j'aimais bien l'idée de ne pas lui donner de nom. Comme ça, tout le monde pouvait se projeter. Oui, c'est vrai qu'on a mis Carla sur l'album photo. C'est vrai. L'IA Abrico a raison. On a mis Carla sur l'album photo. Ça, ça fait danser les rats, ça. Merci beaucoup. Dorian, merci. C'est quoi ? 5 save gifts ? Quoi ? 20 save gifts ? Non, on ne peut pas mettre de terreau dans le pot. Mais merci. Incroyable. Merci beaucoup. Combien ? Merci. Merci infiniment. C'est adorable. Merci beaucoup. Non, c'est pas ça. Merci. Merci. Je vais faire ça. On va enlever le petit bus. On va le mettre genre là. Hop. Salut, Farid. Comment ça va ? Je ne sais pas trop ce que c'est. C'est dommage, on ne peut pas utiliser la profondeur. Là, qui a ? Est-ce que c'est encore Witch Sport ? Non. Tempopo. Un ticket de cinéma. Ouais, ça a l'air d'être quelqu'un de cinéphile. Ça, là, je ne sais pas ce que c'est. Et du coup, la musique, c'est quoi maintenant ? Un peu plus doux que la dernière fois. Ah oui, ça va sur le mur, le ticket de ciné, j'avoue. Bonne idée. Un peu bizarre de superposer les deux comme ça, donc à la rigueur, on peut faire ça. Voilà. Hop. En vrai, je crois que j'ai envie que tout le monde voit... Non, mais je ne peux pas les mettre debout. J'allais dire... Je suis obligée de les empiler comme ça, je n'aime pas. Voilà, on va cacher ça ici. Le poussin, on l'amène dans la chambre. Oui, c'est trop bien ce cheval, je kiffe. Ça, là, c'est trop moche, il faut le cacher aussi. Le terreau et les pots en bas du meuble. Bah, c'est en bas ? Comment ça ? Ah, genre là-bas ? Sur la table de chevet ? Ouais, je trouve ça moins... Pertinent. Où est le reste de la famille Poulet ? Sur... T'inquiète, c'est sur le lit. Voilà. La salle de bain. Ah... Produit de beauté. Fil dentaire. Brosse à dents. Un recours becile. T'as oublié les petits trucs sur la table basse. Je le ferai après, je ne sais pas trop où les mettre encore pour l'instant. Je ne fais pas trop pièce par pièce, quoi. Je m'éparpille un petit peu. Oui, j'ai mis la polaire de ma vie, c'est ça. Bon, bah, c'est trouver une copine, du coup. Ou alors, elle emménage avec sa sœur. Je ne sais pas. Parce qu'elle parlait de sa sœur la dernière fois. Non, ça, ce n'est pas ici qu'il faut mettre. Il n'y a que des tiroirs. C'est chiant. Oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Oh non, mais je n'ai pas trop le choix. Tu connais d'autres jeux dans le même genre ? Je suis preneuse. Mais j'avoue que je trouve que c'est un peu unique en la matière. J'avoue, c'est terminé. On va tellement galérer pour ranger les fringues. Là, c'est mort. Hop. Bravo les lesbiennes, bien sûr. Ouais, j'avoue. House flipper, rénovation et déco. C'est vrai. Hop. Voilà. C'est chargé, hein. Ça, c'est pas très ratus. Merci l'année réussie pour le deuxième mois. Merci beaucoup. C'est pour ça qu'il nous restait plein de places dans le dressing. Ouais, c'est pour ça que j'étais en mode « Eh, mais il nous reste de la place. On a trop géré. » Oui, ben voilà. C'est pour ça que tu as géré, en fait. Parce qu'il y a quelqu'un qui va arriver dans ce même appartement et que tu vas devoir trouver de la place pour absolument tout. Ouais, genre, je t'envoie. Ah, trop easy, machin. Allez, là, c'est terminé. Il n'y a plus de place. Trop d'encombrement, en fait. Trop mignon, ça. Trop satisfaisant. Hop. Oui, le bruit. Ce petit bruit. J'ai plus de place, c'est horrible. Pourquoi il y a du... Ah non, j'allais dire, pourquoi il y a du sopalin ? Mais c'est du PQ. Ben, on peut toujours faire ça. Ça, c'est pas très ratus. Merci Megaluigi pour le sub. Merci beaucoup. Merci, merci. Mes grands-parents avaient ça, dans leur baignoire, je m'éclatais trop. C'est addictif, hein. Oui, c'est super apaisant, les bruits. De ouf. Bon, j'ai mis le PQ ailleurs. Non, ça. Voilà. Ah, mais non, mais du coup, j'ai de la place là-haut. Super. C'est un peu plus naturel de changer de sens pour certains trucs. Merci Panda Picture pour le prime. Merci pour ce train de live. Je sais même pas c'est le combien deième. J'ai l'impression qu'il y en a 6 milliards. Merci beaucoup, Pacha. Merci pour le sub. Merci. Alors. Ok. Ça va être terrible. Je le sens mal. Ah, il y a quand même un nouveau truc de rangement. Hop. Ah ouais, l'ancien PC. Oh, il y a un doudou qui rejoint la famille. Ah, les chaussures sur le lit. Catastrophe. Des belles bottes. Ah, une jolie petite robe. Ouais, on est sauvés. Il y a quand même un truc de rangement en plus. Au secours. Voilà. Je vais voir ce qu'il y a dans les autres. Oh, mon Dieu. Mais c'est quelqu'un de génial avec qui on est, franchement. Hop. Euh. Voilà. le petit t-shirt il est trop mignon ce t-shirt by the way et quoi déjà ça la famille de peluche s'est bien agrandi oui c'est terrible oui on a emménagé avec une avec une jeune fille d'après ce qu'on comprend ouais les bottes ça va juste être la merde en fait j'ai même pas la place à oui là on va mettre le tapis sous lit voilà sur le rebord de fenêtres voilà ma part de la prise électrique qui a disparu ah ouais il y en avait une je crois que c'était ses affaires à elle non non je il y a une deuxième personne c'est sûr merci carotinali pour le sub gift merci beaucoup c'est peut-être sa soeur mais j'y ai pensé aussi je sais pas on verra j'y ai pensé à ce que ça soit sa soeur on verra on va voir oui la lumière est cool hop une petite robe elle dormirait pas dans le même lit ouais ça me choque pas j'avoue mais oui oui c'est vrai des talky walky pour qu'elle continue de parler absolument n'importe quand dans le même lit ça vous choque ça me choque pas sa soeur dans le même lit ah j'avoue ça me choque pas du tout peut-être je non peut-être pas je sais pas oh les petits tops je peux les plier ah le joli manteau genre zéro intimité quoi they seem to be very good friends non moi je sais pas moi je pense je pense qu'elle a une nouvelle copine quoi ok j'enlève ça ok donc ça je vais mettre le calepin le stylo les robes sont trop belles je suis assez d'accord avec toi voilà oh elle est tellement jolie celle-là aussi elle est trop stylée si c'était un mec on aurait 100% dit que c'était son copain oui oui mais comme le jeu a fait mention de sa soeur c'est juste pour ça que j'ai dit si ça se trouve c'est possible que ce soit sa soeur comme sa soeur a été mentionné je vais devoir tout plier correctement là ok donc tous les leggings ensemble ça c'est un t-shirt je peux mettre tous les hauts ensemble merci merci beaucoup incroyable 5 save gifts c'est ça mais pardon mais combien merci 5 save gifts incroyable merci beaucoup mais mon dieu c'est si gentil merci merci pour le soutien c'est assez adorable merci beaucoup merci 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 bienvenue tout le monde dans la team d'Eratus tous ceux qui ont été sub-gits merci beaucoup vex vex incroyable j'en reviens pas je merci beaucoup c'est très gentil merci ah il y a de l'encens ici trop bien merci merci je sais pas quoi vous dire merci beaucoup voilà ça c'est quoi ça ? c'est une boîte à maquillage ? ah une boîte à bijoux d'accord désolée je suis nulle le sac je sais pas où le mettre ah ok il y a de la place là je pense que je vais prendre les jeans je vais mettre ça là le sac là merci Célia pour le sep bienvenue à la team d'Eratus merci beaucoup me dis donc vous êtes tellement gentil la nouvelle arrivante est très girly ou alors quoi ? toujours Célib et c'est juste acheter plus de choses mais plus on déballe plus je doute non 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 ça colle pas avec son style c'est sûr que c'est une nouvelle arrivante j'en suis certaine mais oui elle a l'air d'être très cool bon je pense que c'est notre nouvelle chérie il y a pile poil pour les chaussures il y a deux brossadants oui c'est vrai c'est vrai qu'il y a deux brossadants c'est sûr elles ont un talkie chacun voilà elles sont inséparables mais regardez tous ces pioupiou qui sont là mes jipep la famille poulet le tigre et le le gros boudin oups du coup il y a deux casques je peux pas empiler là non hop on va faire ça impossible de dormir c'est le lit des doudous ce n'est pas notre lit alors qu'est-ce qu'il nous reste ? elle est policière elle est policière ? talkie walkie calepin stylo casquette non je pense qu'elle a plus un ça a l'air de plus être un je sais pas elle a l'air de travailler dans le cinéma je sais pas si c'est un ordi le truc rouge sur la table du salon en effet oh c'est chargé tous ces trucs là jipep voilà non je peux pas les superposer attendez hop elle empiète sur son bureau bah ouais j'avoue merci ouais c'est vrai que la tablette graphique on l'a depuis longtemps c'est la même merci Triton en fait c'est assez symbolique avant avec le mec elle était obligée de s'imposer pour trouver sa place c'est limite comme si si c'est sa copine la nouvelle personne s'intègre parfaitement comme un puzzle logique j'avoue j'avoue que chez le mec c'était vraiment bon bah voilà fallait faire ça mais j'avoue Triton c'est super intéressant comme analyse là c'est plutôt fluide comme comme un sale ouais j'avoue j'avoue complètement c'est beau c'est beau c'est magnifique voilà ça me sent bien comme ça ouais j'avoue le diplôme sous lit même dans les chiottes j'avais pas le droit de le mettre mon diplôme elle a quand même casé toute sa famille poussin oui on a réussi à caser ouais une tasse deux tasses ça c'est le même truc du film là il y a ce sujet récurrent c'est une italienne elle a ramené une râpe à fromage le diplôme big red flag c'est une italienne c'est bon quoique on dirait du viandox je retire peut-être ce que j'ai dit du coup le torchon du mec ciao bonsoir et on met le sien comme ça ça fait le sien et le nôtre imaginez la famille poussin actuelle chez le mec il aurait pas tenu deux ans je vous le dis grave la sauce soja italienne ah oui peut-être mais je crois que c'est mais je crois que c'est elle là je crois que c'est les deux filles le presse agrume à côté des produits ménagers oui j'y ai pensé mais il nous reste de la place ici donc bon je vais peut-être mettre les torchons des nouveaux stickers Godzilla il est en train de détruire la ville avec le doudou boudin peut-être peut-être non c'est un peu tendance partout alors la vaisselle hein oh il n'y a plus la place c'est horrible ah j'avoue des trucs pour faire des paniers vapeur un cuiseur à riz ah là là c'est peut-être pas une italienne complètement asiatique le cuiseur vapeur le cuiseur vapeur en bambou c'est Ken Bogard c'est elle là toutes les deux c'est quoi le but c'est un jeu de rangement oh le petit magnète Keka en tout cas oh j'aime trop ça en tout cas ça gagne en vie mais c'est pour ça la sauce soja les trucs bah ouais bah c'est ça regardez c'est une sauce nookman on dirait le mortier oh mais oui c'est sûr c'est ça hop c'est un caca oui alors ça pas ici mais là-haut c'est beau j'avoue le frigo blindé de magnète j'avoue on va décaler hop salut little anatomy avec les magnètes tu peux écrire I love you j'avoue on a même pas de succès c'est trop mignon par contre et on va on va inverser on va mettre 9 de nous deux ici I love you trop mignonne ah oui il manque le Y peut-être qu'il faudra le Y je sais pas faut voir en plus de gale 3 ouais ça a déjà été fait ouais ça a déjà été fait elle a ramené deux tasses du coup ouais ça marche pas d'accord trop mignon ce plat là voilà alors qu'est-ce qui va pas ça ça va pas bon il a le droit d'être là mais il a pas le droit d'être là pourquoi pas ah oui mais c'est vrai que ça là c'est un peu improbable pourquoi pas ah mais ça ça peut être en rebord de fenêtre hop et less but not least oui trop chill quoi Dayami j'aime trop voilà radio sur le rebord de fenêtre entre les deux plantes je peux la mettre là la radio elle a perdu un dessous de vert marron ah ouais tu les as comptés ça se trouve il est sous le canapé pourquoi on regarde un jeu de rangement au lieu de ranger chez nous non mais Polenta ne m'en parle pas ah ça c'est dans la douche j'imagine ah non oh non c'est où putain là ouais c'est ça hop et ça ça s'empile pas c'est une blague ah ça ça s'empile les poncements salut Flodios le bain de bouche sous le lavabo attends je vais essayer de mettre ça là et ça là et ça là ah non j'y arriverai pas voilà genre ça ici et ça là voilà bonne nuit bonne nuit bonne nuit j'arrive bonne nuit de ceux qui partent dodo bon bah ça c'est bon j'ai pas la place de mettre ça ok trop mignon les mouchoirs devant les serviettes c'est étrange bah ouais mais bon pas trop de place en même temps on peut mettre ça là ah non ok ça ça va pas je veux un deuxième jeu avec l'histoire et les persos mais de ouf moi aussi voilà on est bon on peut les mettre dans le salon les mouchoirs est-ce qu'on a encore de la place on peut même les mettre dans le bureau oui on peut les mettre là par contre l'ordi c'est pas ici ah ouais la boîte rouge c'est le truc contre le mal de dos du coup y'a pas vraiment de l'or autour de la canne etc je sais pas yeah y'en a réussi l'encens toutes les grosses peluches là jpep mais tout est bien rangé en vrai trop bien gg merci voyons voir moi aussi j'adore leur appart en avant vers de nouvelles aventures culinaires c'est tellement plus agréable maintenant c'est un vrai logis tous ces tiroirs se sont bien vite remplis c'est clair et ici trop mignonne il est adorable ce cet appartement quelle chance d'avoir cet espace dans la garde-robe grave le jeu m'a donné envie de ranger mon appart tirel mais quoi ah on a oublié le bureau pardon on va le faire mais non elles ont emménagé dans une maison croyable mais il était tellement mignon leur appart quand même le bureau c'est 5 ans plus tard ouais ça n'a pas été facile mais je commence à voir le bout euh hop allez on va faire la maison je fais juste une pause pipi et j'arrive tout de suite je règle cette histoire de musique hop hop ah déjà avec musique sur voilà à tout de suite tout de suite ouais j'er à tout même à tout Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Voyons voir, donc. La salle à manger, incroyable. La cuisine. Dehors ! Cassez-vous ! Salut, Clem. C'est le dernier niveau, oui, je pense. Ça ne m'étonne pas. Le salon. Le bureau. Les toilettes. C'est la première fois qu'on a des toilettes. Et l'entrée. Et du coup, on n'a pas la salle de bain. Ah putain, il y a plusieurs étages. Quoi ? OMG. Très kawaii ce jeu. Un bébé ! Elles vont ou elles ont un bébé. Trop cool. Je le savais ! Je le savais ! Trop bien ! Trop bien, trop contente. Comme si c'était mon enfant. Une chambre. Putain, il y a du boulot là. Le dressing. Et la salle de bain. Mais quoi ? Mais elles sont... Le bébé est dans un des cartons. Mais elles sont tellement bien installées ! OMG ! Trop bien ! Je leur envie tellement leur appart. Il est trop... Enfin, leur maison. Trop cool ! Non, le garage, il n'y a rien à faire dedans. Ah, c'est trop bien. C'est trop, trop cool. Allez, on commence par les chiottes. La pièce maîtresse. Le pouce-pouce. Je veux être la marraine. Mais grave ! Jamais de la vie, t'as envie de quitter cette maison. Mais de ouf, elle est tellement... Elle est trop belle et elle est grande et tout. C'est trop cool. Ok, c'est... Nickel. J'espère qu'on va pouvoir s'installer... Installer notre diplôme. Hop. Voilà. Ça, c'est fait. Vous la sentez, la technique du... Je ne sais pas où mettre ça. Go dans le garage. Mais on ne peut pas ! On ne peut pas. Voilà, les chiottes. Notre fameux désodorisant. On se le trimballe. Le bol, c'est un peu pourri. C'est des fleurs séchées et tout, pour que ça sente bon. Bonne nuit, Glomerie. Bonne nuit à tous ceux qui partent dodo. En même temps, elle se soit embourgeoisée, mais en même temps, ça ne m'étonne pas parce qu'elle a dit qu'elle voyait le bout de son projet. Elle charbonne, quand même. Elle charbonne. Donc, ça ne m'étonne pas. Putain, mais c'est trop cool. Ce jeu est trop bien. Je kiffe. Oh non, putain, des bouquins, j'en peux plus. Elle ne peut pas faire du tri et donner ses bouquins. Pitié. Hop. Voilà. Alors, toujours pas de petits... En fait, c'est ces cartes de... Mais en fait, on avait dit, ouais, c'est des post-it. Mais... Je pense que c'est des cartes de visite. Elle a un bureau qui monte et qui descend. Oh, comme moi ! Le même. Les deux ont eu des prix, non ? Bah, j'ai l'impression que c'est deux girlboss, ouais. Encore ce fichu ordinateur portail, mais depuis le temps, il est périmé. J'avoue que ça a l'air très, très cool comme jeu, surtout après le DLC Animal Crossing qui donne envie de refaire son chez-soi. Mais oui, c'est trop bien. Ça ne se donne pas les bouquins, ça s'accumule. Bah, il y a quand même des bornes d'échange et tout. Oh, si, quand même, moi, je trouve. Le retour du dé, le retour du personnage de JDR. Mais c'est elle qui l'a écrit. Regardez-moi ça. Elle a écrit un livre pour enfants, en fait, et dessiné. Et c'était ça, tous les dessins et tout. Et le cochon, sa peluche quand elle était petite. Ouah, je suis tellement fière d'elle. Elle en a plusieurs, du coup, forcément, oui. Oh, trop bien. Je suis archi-fan. On est trop fière d'elle. Il y a vraiment du storytelling. Mais oui, elle disait, ouais, je viens à bout du projet, etc. C'est 100% ces bouquins. Tu veux finir la même chose dans mon appartement IRL ? Grave ! Oh, je suis trop fière d'elle. C'est trop cool. Regardez. Voilà. Vraiment, elle sait faire... Non, mais vraiment, elle sait faire ses cartons à l'aide. Non, mais là, ça va. Là, depuis tout à l'heure, c'est OK. C'est mon enfant. Elle a eu un prix pour son livre jeunesse. Vous vous rendez compte ? Quelle fierté. Voilà. Donc, tous ces bouquins. J'en peux plus. usé. Usé de ses bouquins. Voilà. Peut-être des nouveaux personnages de son prochain film. Oh, c'est un truc pour... Ouais, mais elle a mal partout. Moi, je vous le dis. Regardez. C'est une... Comment ça s'appelle ? Elle a mal à la main. C'est une attelle. Ouais. J'ai l'impression que c'est ça. Hop. À force de dessiner, ouais, c'est ça. Ah, le fameux bordel à câbles. On le connaît tous. Moi-même. J'en ai un. Je n'ai pas qu'un, même. Prochain stage. Enterrement, je hurle. Non, non, non. Ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Ah, le diplôme. On le garde. On ne le met pas sous le lit. Voilà. Hop. Voilà. Le sac à plastique à sac à plastique. Putain, mais ouais, le sac... Vous aussi, vous avez un sac à plastique à sac à plastique ? Au-dessus des chiottes. Pour la symbolique. Non, elle en est fière. Elle aurait... En fait, en gros, chez son ex, c'était son seul moyen de l'installer. C'était les toilettes et il a dit non. Là, elle peut... Elle a le droit de le mettre fièrement où elle veut, en fait. Le sac à sac. J'ai même une valise à valise. Je vous l'avais montré une fois. Un taux de... Moi aussi, j'ai un taux de bague à taux de bague. Moi aussi, j'ai un taux de bague à taux de bague. J'en peux plus. Enfin, il n'y a pas de place. Ah ! Elle a enfin dit adieu à son ancienne tablette graphique. Elle se trimballait depuis une éternité. Une boîte à boîte. Écoutez, elle est devenue gauchère entre temps. Ça m'arrange. Oh, mais il y a même une photo d'elle. D'elle 2 sur le PC, regardez. Incroyable. Le plaisir d'avoir enfin une tablette graphique, c'est clair. Quel glow up. Je suis tellement fière d'elle. Merci Dead Wolfie pour le Prime. Merci beaucoup. Non, on ne peut pas faire monter le bureau. Je ne peux pas l'allumer non plus. OMG remontre ? Quoi ? Là, là. Ouais, c'est un bureau qui monte et qui descend, c'est ça ? Ah, j'avoue. Un livre cochon sur le chevalet. Ah non. Putain, mais ce chevalet, il prend de la place. Mais on ne peut rien y mettre. Le petit aperceau à fesses dans le coin. Ah oui, là. Ouais, c'est un peu... En vrai, le chevalet, c'est un peu la déception parce qu'il prend beaucoup de place et il ne sert pas à grand-chose. Mais bon, pourquoi pas. Franchement, je range son ordi, en fait. J'en peux plus. J'en peux plus de cet ordi. Il nous suit depuis trop d'années, en fait. Il me saoule. La tablette ne va pas sur le chevalet ? Non. C'est déjà un chevalet à part entière, cette tablette, finalement. Elle peut la ranger comme ça. Il prend beaucoup de place et il ne sert pas à grand-chose. Non, Red, ça te l'arrête. Il me saoule. Ça suffit. Hop. La marre. Hop. T'es obligé de placer certains objets à certains endroits. À la fin... À la fin, ils nous disent, en gros, si on s'est trompé de pièces, d'endroits, etc. Mais là, pour l'instant, on n'a pas vraiment de moyens de le savoir. Écoutez, pour l'instant, je l'aime bien, ce bureau. On va ouvrir les autres cartons. Ah, le petit... Ça se trouve qu'elles se sont rencontrées au cinéma. Écoutez, je crois que j'ai envie de le mettre là, plutôt. La tour dans les pieds, relou. Ouais, j'avoue. Voilà, c'est mieux comme ça. T'as raison. Oh, putain. Vous reprendriez peut-être un bouquin ? Elles se les trimbalent depuis super longtemps, ces bouquins-là. Hop. J'ai raté dix minutes, c'est bien sa copine. Oui ! Ah, putain. On est allé voler les verres du mec dans son appartement. On est retourné voir notre ex pour lui voler ses verres. Pitié. J'ai un peu plus. OMG. Mais qu'est-ce qui se passe ? Comment ça se mérite ? Voilà. Voilà, tu ne servais à rien. Voilà maintenant ce que je fais. Qu'est-ce qu'il fait là, le scanner ? Il ne m'arrange pas du tout. Oh non. Un livre sur les bébés. Elle se prépare. Il n'y a plus qu'un dessous de verre maintenant. Genre, tu mets un carton et tu mets ça à la rage. 100% elle l'a oublié. Alors, je voulais faire ça. Ce n'est pas exactement les mêmes. On va faire comme ça. Je pense que c'est pas mal. Tu peux mettre un verre sur le dessous de verre ? Ah ouais. On peut en mettre un pour rendre la chose un peu plus vivante. Ouais. J'avoue, on n'avait jamais essayé encore de mettre un mug sur un dessous de verre, de le mettre à côté d'une table et tout. On n'avait pas encore essayé. Où est les futurs, maman ? Le plat fourre-tout avec les pièces de meubles. L'ordi. Ça, c'est encore des bouquins. J'en peux plus. Ok. Ça suffit, les livres. Ça suffit. On n'en peut plus. En tout cas, il y a moins de sels sur cette table qu'entre Ultia et moi. Tu me pètes les couilles, Atlari, mais c'est pas possible. Allez, bisous, la non-gynécologue. Bonne nuit. Je vous envoie encore plus de bisous que d'habitude. Je suis de bonne humeur ce soir. Je vous aime fort, fort, fort. Mais regardez-moi cet amour de personne qu'est la non-gynécologue. Merci beaucoup. Plein de bisous. Merci. Plein de bisous à toi. Anti-héros, saison 2. On va attendre ça. Il est un sub, ça me fume. Mais oui, non, il me saoule. Saoule, Atlari. Saoule. Hop. Trop de livres. Ça me saoule. Ah, set de table. Hop. Voilà. Hop. Bon, le scanner, il me... Voilà, il me saoule, le scanner, en fait. Je suis obligée de faire ça, du coup, je pense. Voilà. J'avais tout bien... J'avais tout bien goupillé. Je suis obligée de sortir ça. Voilà. Oh, ça va, ça choque pas trop. Il manque encore l'imprimante. Non, non, mais elle l'a vendue. C'est ce qu'on aimerait tous croire. Ok. L'imprimante qui va revenir... Non, non, mais... Non, non. Elle va pas revenir, l'imprimante. Elle est dans le garage. Ah, c'est ça. Elle l'a frentu, mais oui. Écoutez, je vais remplir un peu ici, là, parce qu'il y a trop de bouquins, de toute façon. Est-ce que là, ça rentre ? Yes. Ouais. Pas mal. L'imprimante au fin fond du déni. Alors, le grippe... Oh, la cuisine, on fait. On garde pour la fin la cuisine, parce que j'y pep. Sinon, pose tous les verres sur la table. Comme si elles attendaient du monde. En vrai, deux, c'est pas mal. Elles sont toutes les deux, au final. Au moins, ça continue à meubler un peu la... L'armoire en face. Mais il me reste de la place dans cette armoire, de toute façon, donc on verra. Oh, pas la cuisine, pitié, non. Vous pensez qu'il y a des speedrunners de ce jeu ? En vrai, c'est rigolo, des speedrunners de ce jeu. Hop. Et avec les dessous de verre, avec les autres verres. Oui. On peut faire ça. Hop. Ce nombre de bruitages, j'imagine tellement les devs avec leur micro dans toute la baraque à tout bouger pour avoir les sons. Oui. Alors. Le salon. Oh. Bon, ça va, c'est des... Oh, c'est là-haut. Du Blu-ray, Donnie Darko. Ça, je sais pas. Vous avez un avis sur ça ? Ah, c'est, euh... Brokeback Mountain, c'est ça ? Ouais. Ok. Ça, c'est quoi ? Ça, je sais pas. Vous avez une idée de ça ? J'ai jamais vu, moi, Brokeback Mountain. Ah, ça, c'est la vie d'Adèle, je pense. Ça, là, si vous avez une idée, dites-moi. Il est super, il est triste. Ah ouais, c'est triste. Ça, je pense que c'est la vie d'Adèle. Princess Bride. Ça, là, c'est Princess Bride ? Ok. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça, on dirait le labyrinthe de Pan, mais je pense pas que ça soit ça. Godzilla. Ah oui, comme sur le fricot, j'avoue. Le jeu DS. Je peux pas les mettre debout. Gamecube. Et Blu-ray. Encore Pokémon Colosseum. Ça, c'est Avatar, je pense. Ça, c'est quoi ? Je sais pas. Ah non, c'est un Zelda ! C'est pas Pokémon Colosseum, c'est un Zelda, vous avez raison. Jeux de société. Nuclear Narwhals. Les Narval. Nucléaire. Ça, c'est un affaire là. Hitchcock. Ok. Bah, bravo. Merci à Fruchirou Yacha pour le onzième mois. Coucou les ratus déménageurs, comment ça va ? J'espère qu'après ce live, vous irez ranger correctement vos appartements dès demain. En vrai, ça motive. Demain, peut-être que... Ah non, demain, j'ai la pire journée de live ever, mais en vrai, ça donne envie de se chauffer. Genre, je peux pas la mettre là ? Là, oui. Je vais devoir la mettre à droite. Attends, je vais tout sortir, parce que ça me gêne. Ouais, demain, c'est blindé. Je vais pas pouvoir ranger mon appartement demain. Ah, on avait dit qu'on le mettait à l'entrée, ça. Hop. Voilà. Hop. Oh non, elle a gardé ça. Donc, on a encore une canne dans cette histoire. J'ai fait le jeu trois fois, tellement il est relaxant. Et que je me suis dit, tiens, j'aurais dû faire ça comme ça. Ah ouais, putain, mais c'était chauffé quand même pour le faire trois fois, le jeu. Oh, toujours plus de trucs pas beaux. Alors, attends. Danny, qu'est-ce que tu me dis ? Est-ce que tu pourrais dire bennu à ma pote Otis, qui va pas tarder à aller se coucher ? Bah, je veux bien, mais je sais pas son prénom, du coup. Bennu à ton ami, je peux dire ça. Heureusement que tu as ton samedi de repos, parce qu'entre ce soir et demain, ça fait beaucoup. Oui, après, ce soir, ça va, c'est... C'est jeudi 1D, quoi. Ah, mais ça, je peux les ouvrir, c'est des petites fleurs dedans. Oh, mais c'est tellement... C'est tellement chouette. Il s'appelle Cédric. Bonne nuit, Cédric. Je n'avais pas vu. Je peux rien mettre en dessous, là. Les manettes, ça, c'est encore les jeux. Je vais tout sortir. Bonne nuit, Cédric. Tout le monde dit bonne nuit, Cédric, du coup. Est-ce que je peux empiler les trois ? Oui ! Ça, c'est trop cool. Ah, par contre, il y a ça encore. Voilà. Par contre, je suis trop contente des petits pots de fleurs, là. C'est beaucoup mieux comme ça que fermé. Du coup, ça donne envie de refaire l'autre pièce. Oh, il n'y a pas assez de place pour le Blu-ray restant. Ça, c'est mal fait, quand même. J'aurais pu mettre autant de place que de Blu-ray, quand même. On va peut-être mettre toutes les manettes qui sont ici. Ça, c'est pas très ratus. Non, c'est pas très ratus. Merci, Mimi Melly, pour le Prime. Merci beaucoup. Je peux mettre des trucs là-haut. La cafetière, on console 10. Enfin, la bouilloire, elle n'a rien à faire là. Bah ouais. En fait, ici, j'aimerais bien mettre des trucs. Le truc, c'est que les livres, ils ne tiennent pas à la verticale. Donc, je peux mettre des trucs ici. À la rigueur. Voilà. Ça, ça fait un peu haut, quand même. Ça. Ça, c'est moche, en plus. Donc, il faut le mettre en haut. Et on va mettre quelques Blu-ray, ici, du coup. Oh, merci, Karus. Histoire appliquée, merci beaucoup. Merci pour le raid. Bienvenue, tout le monde. Nous sommes en train de jouer à Unpacking. Unpacking, c'est... On peut mettre la DS ici, genre. Unpacking, c'est un jeu d'emménagement. Les livres sur la petite table basse. Là, je sais qu'ils sont bien. On peut mettre quelques jeux, ici. Donc, Unpacking. Non, on va mettre les jeux, oui, avec les jeux, oui. Unpacking, c'est un jeu de... Hop, d'emménagement. Voilà, désolée, je me concentre en même temps. Donc, vous avez des cartons. Vous devez les ouvrir et vous devez vous installer dans votre maison. Et il y a une petite histoire et tout. En vrai, c'est très sympa. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, le jeudi soir, c'est les jeudis indés. Et en fait, je teste des jeux indépendants. Voilà. Et donc, du coup, on fait des jeux indépendants à 18h le jeudi. On en a fait plein. C'est souvent des jeux qui se terminent en une seule session de stream. Et voilà, c'est un régal. On adore. C'est l'un des meilleurs créneaux, en vrai. Je kiffe à chaque fois faire jeudi indé. Donc, trop cool. Et puis, voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un... Qu'est-ce qu'il y a, Kodayami, Kista ? Elle se fout de ma gueule. Parce que je cherche mes mots. Elle me bulle. Et oui, donc... Bah, c'est trop cool. Voilà. Échange DVD et Blu-ray, peut-être. Ah oui. Ah, je pense que ça passera pas non plus. 1, 2, 3... 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7. Qu'est-ce que c'est ça ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, c'est kiff, kiff. Ah oui, mais 8, 9, 10. Ah bah oui ! Putain, quelle conne. Bon, j'ai compris, excusez-moi. On échange DVD et Blu-ray, c'est bon, j'ai compris. Donc ouais, que faisiez-vous de beau ? Du coup, pardon, je vous lis même pas, parce que je suis trop absorbée dans mon truc. En vrai, le temps passe super vite. Je kiffe ma life. Voilà, je vous le dis. Ouais, je sais, Twitch est dispo sur Switch. J'en reviens pas. Moi non plus, j'en reviens pas. Trop bien. Il me reste une place pour un jeu, oui. Bon, pour l'instant, comme ça, ça me semble pas mal. On va voir pour le reste. Vous voyez, voilà, on a des cartons. On a des cartons et puis, il faut les ouvrir, les installer. Genre là, on a déjà fait la salle à manger. Mais il nous reste de la place un peu partout, donc on pourra un peu dispatcher. Ah non, on a dit que la cuisine, on l'a laissée pour la fin. Je suis dans le déni de cette pièce. L'entrée. Donc je vous conseille le jeu qui est super. Voilà. Voilà, voilà. Je vois que t'as fait a short hike. Oui, trop bien. On découvre des nouveaux jeux, ont-ils ? On passe un bon moment, on me trash talk. Bref, on est bien, c'est ça. Donc, du coup, je sais pas ce que vous faisiez avec Icarus, du coup. Tu le joues sur quelle plateforme ? Là, je suis sur PC. Non, c'est pas gratuit. Et il est dans le Game Pass. Ouais, c'est ça. Il est dans le Game Pass. Par contre, non, c'est pas un jeu gratuit. Faut faire point exclamation jeu. Vous aurez pas mal d'infos sur le jeu, du coup. Hop. C'est quoi ton jeu indé du jeudi préféré ? Oh non, une fille, c'est trop dur. Je saurais pas te dire. Je saurais pas te dire, c'est trop dur. Il y en a plein. J'en ai... Il y en a plein que j'ai beaucoup aimé. Ça, c'est dans la salle de bain. Hop. How cute, le petit éléphant. Je pense qu'on dispatchera un peu dans d'autres pièces. Là, les bots. On a fait du react sur l'émission. Ah, encore fort, Jeanne de Fire. D'accord, d'accord, ok. Mais j'ai plus la place, là. On peut mettre les bots à côté. En deuxième meuble à chaussures. Ok. Bon, ça, je pense qu'on fera ça autrement. Ça, là. On verra. Et du coup, salle de bain. Pour la serviette. Je veux bien faire la best... La best pièce. La chambre du bébé. Trop bien. Alors. L'éléphant doit regarder la porte. C'est... C'est genre sa porte-champ. Un truc comme ça, coupioc. Est-ce qu'il y a une fin ? Ou alors, quand tu termines ta maison, tu emménages dans un nouveau lieu ? Moi, je l'ai jamais fini, donc je pourrais pas trop te dire. Désolée. Regardez ! La chambre du bébé ! Incroyable. Ils ont fait des bruitages pour les trucs. On est tous les parrains marraines de cet enfant. Le cochon ! C'est le cochon originel, en plus. Incroyable. Les livres. Oh, les tout petits vêtements. Ok. Bon, je vais sortir les trucs, parce que sinon, je vais me perdre. Un petit coussin. Cet enfant va recevoir 2800... Putain de montres ! À ses 18 ans ! Quoi ? Pourquoi ? Alors, 2800, j'ai la ref', mais pourquoi des montres ? Le cochon originel ! Oh, ça, c'était la peluche de... de notre chérie. Je les ai mis à côté ! Du coup, j'étais bloquée un truc ! Trop bien. Moi aussi, je suis fan de ce jeu. J'aime trop la tutute. Ouais, je vais tout sortir. Genre, la montre, c'est le cadeau basique de parrains marraines. Ah oui, d'accord, ok. Des couches, des produits... L'angoisse du pot de fleurs qui tombe dans le berceau. Je l'ai mis là en attendant. On va voir, on va voir ce qu'on en fait, parce que je voulais le mettre sur cette table, mais je la voyais pas bien, vu qu'il y avait tout devant. Mais non, n'inquiétez pas. La fleur va pas tomber sur le bébé. Faut que je sorte, parce que ça me stresse de voir les cartons. Ah, ça, c'est des trucs de l'ange. Enfer. Hop. Voilà. Les produits à portée de main du bébé. Allez, on les met pas. Ah, on les met... En vrai, il est tout bébé, mais même pas par terre. Mais on inverse, on inverse comme ça. Oh, énorme. C'est... Les héros du livre pour enfants qu'on a écrit. Je vous conseille tellement ce jeu. Oh, mon dieu ! Cromimi, celui-ci ! Coney. C'est un body avec le nom du film que notre chérie, elle aime bien. Je comprends pas vraiment le projet du jeu. Bah, c'est un jeu de rangement, quoi. Bon, tu sais, il y a des petits jeux tout chill, comme ça, hein, qui ont pas besoin de... Oh, celui-là, j'adore. Nom de cubes. Ça, là. Du coup, je peux plus mettre mes serviettes. Mon petit panier. Ouh là là, ça va être chaud ! La cuisine, c'est le boss final. Oui. La poubelle. Oui, mais je suis dans le déni de la cuisine, je vous avoue. Ah, voilà. Au moins, j'ai tout sorti. Est-ce que je lui mets ça là ? Je peux lui mettre un hochet dans le lit, mais c'est le bordel dans le lit, du coup. Je peux même pas ranger les livres autrement. Bah, il faudrait que je le mette par terre, quoi. Il y a tellement pas de place. Là, des lingettes. Le panier, j'aimerais le mettre là. On ne met rien, normalement. Bah oui, bah écoutez, vous voyez de la place, vous ? Le bebe, ça a plus de place. Il va dormir par terre. Putain, mais ça, 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 ça me trigger, quoi. Je peux même pas, euh... Bon. Je vais tous les empiler. Les langes. Le sac ? Non, je peux pas. Peut-être, euh... Ok, c'est ça. Hop. Livre dans le tiroir. Bah non, vraiment, les livres, c'est pour le bébé, quoi. Enfin, c'est... Les tiroirs, c'est pour les vêtements du bébé, quoi. Mais tous les... Les tututes, les machins... Trop chiant, quoi. Oh, elle est trop belle, cette lampe. Merde. Hop. Le lange par terre, il est là. Il y a beaucoup de cubes, hein, quand même. Je pense qu'il n'aime. De quoi ? Une version garçon, une version fille ? Oh non, je pense que... Je pense que... Je sais pas si elles savent ou pas, hein. Je sais pas trop. Dans le sac, non. Euh, on peut pas mettre quelque chose dans le sac. Non, on peut pas mettre des choses dans le panier. Non, mais en fait, il va bien falloir mettre des trucs dans cette étagère. Ah, mais il y avait encore des vêtements, ici. C'est pour ça que j'étais trigger par le nombre de vêtements. Mais en fait, c'est bon. Tout colle. Voilà. Bonne nuit, à la terrasse. Tu peux peut-être construire un lit pour le Bebs avec les cubes. J'avoue. Il y a trop de cubes, c'est horrible. Toute-toute. Hop. Voilà. Comme ça, le Maxi-Cosi, on le met par terre, écoute. Les cubes vont pas dans le panier. Il y a des formes carrées, non ? C'est ça que vous appelez le panier ? Non, non. Ça va pas dedans. Hop. Les trucs pour la dentition. T'es sûre qu'il faut rien mettre dans le lit ? Moi, j'aurais mis tous les jouets dedans. Non, bah de toute façon, on s'en fout du RP. De ce qu'il faut mettre ou pas dans le lit. On s'en fiche. Le cozy devant le lit. Hop. Essaye une Maxi-Tour. J'avoue, il y aura peut-être un succès. Ah, déjà, je suis obligée de... Je vais pas faire plus haut que ça. Hop. Ah, c'est-y. Yay ! Je l'ai. Bloc pour le bébé. Trop bien. Bon, du coup, l'enfant, il est où ? Il est dans quel carton ? J-pep. Bah, par contre, ce qui est dommage, c'est que... Bon, ouais, il y a encore de la place dans les étagères, mais... J'aurais peut-être mis ça, moi. Moi, j'aurais peut-être fait comme ça. Voilà. Est-ce que tu mets les cubes de même couleur ensemble ? Wow, j'ai trop la flemme de tester. Je vous invite à prendre le jeu sur le Game Pass afin de le tester. Voilà. Le coussin dans le berceau, non ? Ah ouais, vous pensez ? Les bébés, ils ont pas de coussin. Les bébés, ils dorment sans coussin. Le coussin pour le bébé ? Mais quoi ? Les bébés, ils dorment sans coussin. Ça dort pas avec un coussin, un bébé. Merci, Lutia, d'être toujours là avec le sourire et la bonne humeur. Merci, Camille Omura. Courage, j'ai plein de bisous. Non, je crois que les bébés, ils ont pas de coussin. Moi, je me suis dit que c'était le coussin pour s'asseoir ici, sur le fauteuil, quoi. Non, moi non plus, j'ai jamais vu un bébé dormir avec un coussin. Bon, bah voilà, la chambre du bébé est faite. Elle est trop mignonne. Même ça, pour un peu plus de vie. Ouais, quoique, c'est pas mal comme ça. Ça fait beaucoup de coussins. Bah ouais. My butt, je savais pas. Ah ouais, non, non. Un bébé, ça dort pas avec... La chambre ! Voyons voir. Oh putain, l'imprimante. Elle nous avait pas manqué, l'imprimante. Oh là là, j'en ai marre. Je pensais vraiment qu'on l'avait plus, je vous jure. Je pensais qu'on l'avait laissée. Oh, on a deux tapis de yoga, on fait du yoga ensemble. Ça me tue en fait, c'est pour me tuer, ça. Non mais ça, je mets ça dans le dressing, moi. J'en veux pas dans la chambre. Sausage doggo. Mais ça, c'est vraiment le truc qu'elle a récupéré dans sa chambre quand elle était petite. Elle l'a vraiment gardée. J'ai eu littéralement un fou rire en voyant l'imprimante, mais j'en ai marre. Il y en a marre. Non mais c'est vrai, c'est chiant. Je sais pas où la mettre, mais l'enceinte, pas ici. Tiens, dans la salle de bain pour faire la fête, ils vont me dire non, c'est pas là qu'il faut mettre. L'imprimante dans la chambre. Non mais parfois, il faut changer de pièce. Parfois, il se trompe en fait. Il y a une deuxième enceinte. Parfois, c'est un peu le but du jeu, du coup. Il y a certains trucs que ben... Hop ! Il y a certains trucs qui sont pas dans la bonne pièce, quoi. Yoga avec ton significant over. Bah ouais, grave, très bien. Hop ! Encore des petites bougies, je vais les mettre là. La famille poulet. Oh non, c'est si kitsch. Oh non, je peux pas faire ça. Je peux pas mettre un... Oh non, je peux pas faire ça. Je peux pas faire... Je peux pas mettre une peinture avec un cheval au-dessus de mon... Les horse girls. Non mais c'est hors de question en fait. Non, 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 c'est hors de question. Hors de question. Hors de question. De mettre un tableau de spirit dans la chambre. C'est hors de question. Alors, attendez. Comment ils ont pu faire un enfant avec un tableau de poney au-dessus du lit ? Grand galop. Le retour. Voilà, sous le lit. Ce tableau, il est trop vache. Non mais enfin, respectez-vous, quoi. Je les adore, mais... Enfin, ça n'a rien à faire là, quoi. Ciao, bonsoir, c'est tout. Oh, les tanky walkies. Non mais enfin... C'est trop laissé. Enfin, j'aime bien les chevaux, mais... C'est... Non. C'est pas possible. Je préfère avoir... Je sais pas. Une famille poulet entière qui envahit mon lit. C'est comme ce qui est en train de se passer, finalement. Plutôt qu'un tableau avec un cheval, ils sont si nombreux. Ouais, lui, il a des lunettes de soleil. Voilà, la famille poulet. Ils sont de plus en plus chaque jour qui passe. En vrai, elles peuvent... Elles peuvent juste pas dormir avec tout ça. Je pense que n'importe qui les aurait mis ailleurs. Mais là, elles sont magnifiques. Où est-ce que vous les avez rangés, vous, votre famille poulet, du coup, à chaque fois sur l'étagère ? Je veux mourir. Regardez bien que je vais être obligée de mettre cet horrible tableau. Je peux pas mettre l'imprimante par terre, je suis sûre. Et le chevalet, il sert trop à rien. Non, mais il me reste de la place dans ma bibliothèque. Étagère, je les ai rangés sur le lit aussi. J'aurais toujours tout mis sur les rebords de fenêtres. C'est vrai que ça aurait été rigolo. Mais le chez le gosse... L'imprimante ? Le tableau du cheval ? Quoi donc ? Il passe pas sous le bureau, le chevalet ? Mais je pense qu'ils vont me dire de le bouger, en fait. Le tableau, l'imprimante chez le gosse. L'imprimante, vous avez trouvé de la place où ? Pitié, quoi. C'est vraiment le pire item de ce jeu. Le talkie ? Non, il y avait déjà le talkie dans l'ancienne maison. Non, on peut pas jeter des objets à la poubelle. Sinon, vous vous doutez bien qu'il y aurait déjà 10 000 bouquins jetés à la poubelle. Ainsi que le tableau du cheval, également. Bah ouais, moi j'avoue aussi, ça me choque pas une imprimante sous le bureau. Écoutez, on va tester, on va voir. Ça, je pense qu'on va pouvoir le mettre là. Voilà. Je commence un mouvement imprimante dans le berceau. Donc il me reste juste... Bah le bureau, c'est bon. Le salon, c'est bon. Je suis à ce point dans le déni, il me reste juste la cuisine. Oh putain. Ça, je vais le mettre dans le dressing. Là, ils vont me dire de bouger, je le sens, venir gros comme une maison. Je pense que les encens, je peux les mettre là. Les bâtonnets d'encens et le talkie, je peux le mettre là. Hop. Allez. Courage. Coulet sainte. Hop. Hop. Ça, ça se plie ça. Ça aussi. Ah, elle a vraiment gardé des trucs pendant des années. Ça régale. Ah, il me faut un scint pour ça. Le tableau sous le lit. Non, mais vous allez voir, ils vont me demander de l'enlever de là. Mais il est trop laid ce tableau. C'est hors de question que je le garde. Par contre, je suis vraiment dans le déni de la cuisine. C'est horrible. Attendez, j'enlève des cartons parce que c'est vraiment horrible. Alors, soutif. Et ça, c'est genre culotte chaussette, je pense. Mais putain, il y a trop de trucs. Il faut que je sorte tout. Pourtant, c'est bien là où il devrait être. Sous le lit. Exactement. Je vais dormir. Bonne nuit, Aloïs. Plein de bisous. J'aurais mis les chemises en haut. Les pantalons, jupes en bas. En fait, j'avoue que quand je l'ai fait, je me suis fait la même réflexion. Puis, je me suis dit, j'ai un peu la flemme de tout bouger. Ah, bah tiens, non, c'est réglé. Ah, oui, non. Je dois mettre ça en haut. OK. Voilà. On met les robes en bas, ouais. On a un brissom, quoi. Ça claque. Faut qu'elles vendent des trucs sur Vinted. Bah, grave. T-shirt. Robe. Mais du coup, en bas, la robe. Voilà. T-shirt avec la casquette, oui. Couture. Des petits shorts. Voilà. Parce qu'en fait, je veux... En fait, pourquoi je me dépêche, là ? Parce que je veux à tout prix enlever les cartons de devant le meuble. Pour ranger, justement. Juste un instant. Voilà. Oui, par contre, oui, le t-shirt se plie en un clic. Ça, c'est une certitude. Ça mélange les fringues et les sous-vêtements de chacune. Écoutez, il n'y a pas de mode d'emploi. Il n'y a pas de qui est à qui, qui est à quoi. Ça se partage les vêtements. Voilà. C'est tout. C'est plein de générosité ici. Il y a tellement de vêtements. Et donc, les chaussettes. Robes. Je vais les mettre avec les robes. Hop. Comme ça. Voilà. Elle se partage les fringues. En vrai, ouais, c'est mignon, non ? Je ne sais pas si c'est... Enfin, moi, je pense que c'est ce que je ferais. Je partagerais tous mes fringues. C'est trop bien, en vrai. En vrai, c'est normal de partager ses vêtements quand on est en couple avec une fille. T'inquiète. Bon, ben, nickel. Bah ouais, si ça va aux deux, autant... Enfin, je ne sais pas, autant les prêter, quoi. Hop. Jupes. D'ailleurs, je n'aurais pu mettre les jupes à côté des jupes. Là. Voilà. Je vais juste mettre les robes au fond. Jipep. Lâche ça, s'il te plaît. Je veux juste... Voilà. Attends. Deux secondes. La robe, ici. Voilà. Robe à nouveau là. Mais en vrai, trop bien, du coup, de pouvoir s'échanger les vêtements. Moi, j'avoue, c'est ce que je ferais aussi. Enfin... Trop cool. Merde. La robe. Elle est ici. Ah, voilà. Un peu de ménage, un peu de vide. La galère, ce dressing. Mais c'est surtout la galère parce qu'il y a... Il y a beaucoup de cartons, en fait. C'est insupportable. Il y a je ne sais combien de cintres. Également. Voilà. Hop. Trop mimes, le sac à dos. Oui, moi aussi. Oh, la petite valise aussi. Trop mimi. Je n'ai pas la place. C'est horrible. Allô ? J'ai vu que ça a failli se placer ici. Attendez, je le pose là. Je n'en peux plus. Chez les mecs aussi, c'est très ratus, en fait. Tu as double vêtements gratuitement. Quentin ! Quelque chose que je ne connaîtrai jamais. Alors, voilà. Ah, ça, c'est le pyjama. Les pyjamas, vous savez, je veux les plier. Comme ça. Ah, voilà. Nice. C'est culotte ou chaussette ? Je crois que c'est culotte. Hop. Oh non, c'est bizarre s'ils sont deux avec le même motif. Voilà. Après, il faut avoir la même morpho. Oui. Oui. Par contre, ça, c'est plus galère. Il faut avoir la même morpho. Ah, les petits leggings. C'est les leggings de notre copine. Je crois que c'est... C'est... Voilà. Et que là, la robe. Ici aussi. Loulou, 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 loulou. Donc. Hop. La robe, ici. J'ai cours demain, mais j'ai tellement envie de te voir finir le jeu. C'est un grand dilemme. Franchement, je pense que c'est bientôt fini. Ah, c'est des... C'est des chemises de nuit, vous pensez ? Ah, bah, si c'est des chemises de nuit, je les mets là, alors. Je les mets dans les tiroirs, du coup, si c'est des chemises de nuit. On aurait dit des petites robes d'été, j'hésitais, mais ok. Désolée, désolée. C'est des robes de nuit, arrête ! Vous me dites ça en mode, arrête tout, sinon... Il n'y aura plus de retour possible en arrière. Il y a la cuisine encore, oui. L'enfer. Le manteau. Voilà. Hop ! Trop beau, le manteau. Ouais, on l'avait déjà eu. C'est vrai qu'il est beau. Le dernier soutien-gorge. Voilà. Un peu de place, merci. Encore un pige. Le pilote, c'est ici. How cute, les deux petits pyjamas ! Si ça se trouve, dans un des cartons de la cuisine, il y a un deuxième... Une deuxième imprimante. Non, arrêtez. Pitié. Mais pourquoi il y a un carnet ? Pourquoi il y a des carnets partout ? C'est horrible. Ah, parfum. Ça, c'est un petit short. Legging, un coffre-fort. Un autre legging. Ok. Là, on commence... Ah oui, voir un petit peu plus clair. Donc, je vais mettre le coffre-fort ici. Ouais, un coffre. En vrai, ça ne m'étonne pas trop, j'avoue. Ça, c'est que des leggings. Je vais les mettre là. Voilà. Ça, ça sera là-haut aussi. L'enfer de déménager autant de ouf. Il y a le pull jaune entre les robes. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Hop. J'aimerais bien plutôt le mettre... Voilà. Oui, il est quelle heure ? Il est une heure du matin. Le temps passe si vite quand on s'amuse. Voilà. La jupe. Ça, c'est encore un legging. Est-ce que je vais avoir la place de le mettre ? Je pense qu'il faut que je prenne un autre endroit. Est-ce que je ne peux pas les mettre sur cintre ? Ça, par contre, je peux mettre sur cintre. Soutils, pyjama, leggings plus chemise de nuit. Je ne vais pas avoir la place de tout mettre. Ouais. On va mettre un des t-shirts ici. Même si je pense que ça revient un peu au même. Ah non, on n'arrive pas à les mettre là. Oui, mais je n'ai pas fini. T'inquiète, Vex. Je n'ai pas fini. Peut-être juste les pantalons, en fait. Quoique, je n'arrive même pas à les placer. Ah, voilà. Ça, un short. J'aurais aimé ranger les shorts ensemble. Les deux jeans. Ce jeu passe de chill et sympa à giga prise de tête. Je ne me spoil pas plus. Ah bah, l'Auréline, c'est la fin. Des bisous. Amuse-toi bien sur le jeu, du coup. Tu n'es pas trop fatiguée ? Un petit peu. Un petit peu. Tu as mis une chaussette, une culotte dans le tiroir à chaussettes. Écoutez, ce n'est pas grave. Elles réorganiseront. Elles réorganiseront. Donc ça, c'est full. Ça, c'est full. Il te reste deux cintres pour bas en haut. Ouais, je sais. Mais pour l'instant... Bon, là, je peux mettre la brassière. Là, il n'y a rien à mettre. Ah, c'est le petit short. Je peux le mettre là-haut. Courage, merci. Hop. Donc. Oui, j'ai dû mettre une culotte ici. Bah, écoutez, ce n'est pas très grave. Hop. Je suis bien curieuse de... Ça aurait été bien de mettre un crochet pour mettre le chapeau. Avoir gardé la cuisine pour la fin. Erreur fatale. Merde. Erreur fatale. J'ai gardé la cuisine pour la fin. Hop. Je sais pas trop ce que c'est, ce petit coffre. Mais bon, ma foi, c'est un peu mignon. La fin est compliquée après avoir rangé pendant des heures. Ouais, si tu veux le faire en one shot, oui. C'est vrai. Tu peux même te prêter les sacs à main, quoi. Quel plaisir. Trop bien. Ok. One shot, c'est rude un peu. Ouais. Ouais, ouais. Qui veut un énième bouquin. Voilà. Hop. Donc là, je suis en du petit effet. Le petit coffre, ça doit être pour mettre les boutons, etc. Ouais, ça doit être ça. Bah, il me manque juste la cuisine, en fait. Ah oui, la valise, c'est vrai. Voilà. Ah non, il y a la salle de bain aussi. J-pep. La salle de bain clignote. Oui, oui, pardon, j'avais oublié. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. La salle de bain également. Euh, attendez, juste un petit instant. Voilà. Classe, cette salle de bain. Oui, elle est trop belle. Quand on l'a vue, quand on est arrivés, je la trouve juste trop, trop belle. Alors, ça, je vais me faire kiffer. J'aime trop les salles de bain. Oh, elles ont changé de verre à dents. C'est plus le même. En même temps, ça fait longtemps, il était un peu cassé et tout. La brosse, le recourbe-cil. Palette de maquillage. Du blush. Le blush, l'angle droit m'a volé. Coupe-ongles. J-pep, mais stoppez-la. I want and I need to sleep. Mais oui, mais bon, on va quand même pas couper, alors qu'il nous reste juste la cuisine et la salle de bain. On continue. Ah, elle a encore mal au dos. C'est ça, le truc. Hop. Ça va être trop bien, ça. Si j'étais une pièce pour Ultia, je serais la cuisine. C'est-à-dire, je m'en occupe en dernier. Elle me saoule. C'est ça ? Voilà. Mais quoi ? Il y a une buanderie. Je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas que je viens de dire. Je n'en reviens pas juste parce que j'ai vu une buanderie dans un jeu vidéo. Une véritableité née entre nous. Elle ne pourra se régler que sur Smash. Tiens, voilà, on va mettre la tour de piste tout au fond, là. Au souvenir du temps déchu. Les pince à linge. Comment savoir que tu deviens adulte en une phrase ? Mais oui, hier soir, qu'est-ce que j'ai dit ? Je me suis fait la réflexion toute seule. Je me suis dit, mais putain, mais ça y est, je deviens adulte. Qu'est-ce que j'ai dit hier soir ? J'ai dit, mais... Mais où est ? Qu'est-ce que j'ai dit, putain ? Oh, et je me suis fait la réflexion. Je me suis dit... Je me suis dit, c'est vraiment un truc que tu peux dire que adulte. Putain, merde, je ne retrouve pas. Je vous le retrouverai, promis. Je ne me rappelle plus. Où est mon dentier ? Non, mais n'importe quoi. Non, non, mais vous n'arriverez pas à m'aider, malheureusement. Franchement, je le retrouverai, j'en suis sûre. Je vous le dirai. Où est mon dentier ? J'en ai marre de vous. Vous ne me respectez pas. En fait, c'est ça le problème avec vous. C'est que vous ne me respectez pas. Vous voyez, regardez. Je stream jusqu'à 1h du matin. Putain, ça ne rentre pas. Pour vous, parce que je vous aime. Et voilà ce que vous faites. Vous êtes fiers de vous ? C'est pas sympa. C'est honteux. C'est honteux. Hop. Ça, c'était. Je me tiens. Ah, nice. Je vais mettre la poubelle ici. Le PQ. Ah, un rangement à PQ, mais ça, vous voyez. Mais non. J'aime trop. Balette à chiottes. Ah, on n'en avait pas eu jusque-là. Jusque-là, on récupérait nos chiottes. Je ne sais comment. Du terreau, d'accord. Mais écoutez, pourquoi pas. Il n'y a pas un petit essuie-tout pour les mains ? Attendez. Hop. Ah, putain. Mais oui, ça y est, je me rappelle. Hier, j'ai dit, à haute voix, j'ai dit, « Où est ma noix de muscade ? » Et en me disant ça, je me suis dit, « Mais putain... » Voilà, c'est bon, je m'en rappelle maintenant. J'ai dit, « Où est ma noix de muscade ? » C'est bon. Et en disant ça, je me disais, « Mais putain, mais c'est pas possible, quoi. Vraiment, il n'y a que... » Pourquoi je dis ça ? Mais pourquoi il y a du terreau, surtout, là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? 45 ans ! « Où est ma noix de muscade ? » Respectez-moi, s'il vous plaît, respectez-moi. Ah, la lessive, on peut la mettre là. Vous savez que, enfant, j'aurais adoré ce jeu vidéo. J'adorais ce genre de truc quand j'étais petite. Il me faut que je mette ça dans la cuisine, plutôt. Voilà. Vraiment, j'aurais trop aimé ça, petite. Il y a d'autres jeux dans le genre ? Ben, il conseillait tout à l'heure House Flipper, qui est un jeu de rangement... Attendez, je vais sortir toutes les serviettes parce que... Ah ! Est-ce que je peux les mettre dans la paniette ? Ah non ! Ah, dommage. La paniette à linge... Bon. Il n'y a pas énormément de place, hein ? OMG quoi ? OMG quoi ? Euh... Ouais. Je pense que je vais faire ça. En ce moment, je joue House Flipper. Je suis à 30 heures de jeu en 4 jours. Ah ! Donc c'est bien, tu confirmes. Voilà, il y a des gens qui ont conseillé House Flipper. C'est pas mal comme ça. Je suis pas sûre d'avoir réussi à tout faire. Première fois que j'entends le mot paniette. Vous dites pas paniette à linge ? J'avoue, je dis pas... Tu peux me mettre les petites serviettes dans la manne à linge. Voilà un autre mot encore, la manne à linge. Non mais... Moi j'ai... Ok. Panière. Ok, ok. Peut-être que j'ai inventé ce mot, peut-être. Non, je peux pas. Mais j'aime bien comme ça sous le meuble. C'est comme panier mais plus petit. Une paniette ? Mais quoi ? Mais putain, mais je me fais bully sur mon propre live. On finit la cuisine et on arrête. La paniette. La paniettine. Vous dites... Vous dites paniette ou paniettine au chocolat ? Vous dites paniette au chocolat ou paniettine ? Tu que c'est Doratius, une commune. Elle a 10 paniettes. Mais quoi ? Oui, j'ai 10 paniettes. C'est le type. Arrête. Je relancerai plus jamais de live. Voilà. Je suis fatiguée moi aussi. Je suis humaine, d'accord. Arrête. Personne ne dit paniette, vraiment. Vraiment y'a... On met la paniette avant ou après les seriales ? J'en peux... Je suis usée. J'en ai marre. Allez, tèche ce carton. Voilà. Les emporte-pièces. Hop. Pourquoi y'a du PQ encore ici ? C'est une blague. Toute forme de PQ. Attendez. Oh là là. Soule ce truc aussi. Hop. Ok. Ok. Ultia a atteint mon niveau de fatigue de live des rails. Mais oui ! Bon. Pourquoi y'a du PQ dans les cuisines ? Je suis dans le déni là. Voilà. Dans les chiottes. C'est mieux. C'est vrai qu'il y'a des chiottes en bas aussi. Cuisine. La râpe à fromage. C'est quoi ça ? Ah, des sacs poubelles. Putain. A chaque fois je demande ce que c'est alors que c'est les sacs poubelles à chaque fois la réponse. Je pense que je vais mettre les sauces, etc. ici. Mais tes paniettes bâti. C'est quoi ça ? C'est une poubelle ? Elle est hideuse. Voilà. Du coup je les taille sur leur maison pour me venger. On peut pas ouvrir le frigo. Le globe. Le globe cool. Le globe de cuisine. Non mais le globe. Le globe. Bah déjà si c'est moche. Donc on va le mettre derrière. Comme ça personne veut le voir. Je sais pas si c'est le prix de ma chérie. Ou un truc comme ça. Mais... Personne n'a envie de voir cette chose hideuse. Donc euh... Je sais pas ce que c'est. Ah ça c'est un magnète. La photo de nous. La photo en famille. Encore un magnète. Une autre photo de nous. C'est beau l'amour. Mets l'imprimante et le cadre cheval dans la buanderie. Du miel. Du sucre. Je pense que je vais mettre... Ouais. Le café. Le sucre. Le miel. Magnète. Magnète. Les cousins de la paniette. La magnète. J'avoue on a changé de verre. On a pu... On a pu les vieux verre là. Magnète la... Je... Ouais on va mettre ça là. Voilà. Le monsieur cuisine. Hop. Euh... J'en ai marre de cette magnète. De cette paniette j'en veux plus. Ok. Euh... Vous me déstabilisez en fait. Voilà ce qui est en train de se passer. Donc. Où est-ce que je mets cette merde? Là. Hop. Hop. Voilà. Le saladier. Ah non je peux pas le mettre là. Putain. Ok. Les paniettes d'agneaux. Oh mon dieu. Voilà. Ah. Oh non. Le retour de la baleine. Hop. Le roi Merlin dit que paniettes ça existe. Arrêtez. Vous êtes en train de me dire que depuis tout à l'heure vous vous foutez de ma gueule alors que paniettes ça existe? Sérieusement? Si paniettes ça existe je vous déteste. De vous être foutues de ma gueule. Non c'est vrai? Paniettes ça existe? OMG. Allez vous... Allez vérifier. Par pitié allez vérifier si pan paniettes existe. Elle va tous nous banne. C'est sûr. Ah. Les plaques. Les fameuses plaques qui nous avaient bien saoulé la dernière fois déjà. Une deuxième bombe insecticide. On sait jamais il y a beaucoup d'insectes ici. Paniettes à linge. Arrêtez. Arrêtez. Paniettes à linge. Oh putain ça existe. Les gens disent ça. Je savais que j'étais pas dingue ça existe. Vous me devez des excuses. Vous me devez des excuses. Vous me devez des excuses par le moyen que vous voulez. Sub apprécié. Vous me devez des excuses. Moi je vous le dis hein. Vous me devez des excuses. On en apprend tous les jours. Paniettes à linge existe. Merci pour ce moment. Voilà. Wesley. C'est parti. Merci Wesley. Merci pour les 5 step gifts. Merci beaucoup. Qui me paniettes. Qui dit paniettes. Qui dit paniettes. Du coup je veux pas me sentir seule non plus quoi. Merci miniboy pour les 200 bits. Vous vous êtes foutus de ma gueule alors que j'avais raison quoi. On se costice pour une imprimante. C'est pas très ratus. Merci. Merci beaucoup. Je te présente mes excuses en bubble tea. Merci Rewild. Merci pour le sub. J'en reviens pas. Merci Archangel pour le prime. Merci beaucoup. Merci. Merci. Voilà. Je vais mettre les emporte-pièces ici. Les cuillères doseuses. Voilà. J'en ai un deuxième. Donc ça rentre pile poil. Merci Doomdada pour le 8e mois. Ah voilà. Répondez honnêtement. Qui dit paniettes. Sondage en cours. Sondage en cours. Hop. Le cuiseur je vais le mettre là. Voilà. Comme ça. C'est pas mal. J'avoue. Je sais pas. Ah. Vous m'avez fait peur. Je peux mettre des trucs là. Ah non. Je peux mettre quoi là. Rien. Ah si quand même. Ah si donc je peux mettre des casseroles ici du coup. Oh les maniques. Je peux les mettre. Ça manque de crochets. Oh merci Giuliano pour le sublif ta paniette. Merci beaucoup. Merci. Les plateaux. Là le bal. Hop. Voilà. On va mettre ça là. Au dessus de l'écoutoir. Il y a deux crochets. Ah nice. Merci beaucoup. Je l'avais pas vu. Merci. C'est adorable. Désolée. Je commence à fatiguer en plus. Oh les beaux couteaux. Albal. Albal. Non ça ça se dit. Arrêtez. Albal c'est euh. Albal c'est de l'aluminium. Ça se dit. Unanime le sondage. 94% des gens disent pas paniette. Écoutez moi oui. Ah si si. Albal ça se dit. Je le dis. Je le sais. C'est une marque même. C'est un peu comme Kleenex quoi. C'est le genre de truc que t'as fini par euh. Ça c'est pas très ratus. C'est devenu dans le vocabulaire du courant quoi. Merci beaucoup Maxi Kiwi pour le sub. Merci. Comme frigo Kleenex. Voilà c'est ça. Oh mais j'ai grave de petites cuillères. J'ai beaucoup trop de petites cuillères. Ça c'est pas très ratus. Ah non c'est mes fourchettes ça. Merci beaucoup Miniboy. Merci pour le sub. Hop. Les assiettes. La planche. Micro-ondes. Et voilà. Ok nice. Alors. Le micro-ondes. Ohlala. Ça va être dur. Alors ça. Voilà. Ça aurait été bien de le mettre dans l'autre sens du coup. Pour que ça soit plus sympa. Ah ça je peux pas le mettre là. Ça non plus. Oh. Ah bon. Ici. Non. Le pchipchit. Même la poubelle je peux pas. Ah ouais l'imprimante je peux pas la mettre par terre. Et ça je peux pas le mettre là. Ah bon. Je peux pas mettre dans le bureau cette chose. J'suis obligée de la mettre ici genre là où personne ne le voit. Non mais là à la rigueur ouais voilà. Là comme ça. Ah putain y'a de la place encore là-haut j'avais pas vu. L'imprimante maudite. Ouais je le sens mal cette imprimante. Hum. Le tableau sous le lit ça passe. Ah on va aller voir. Je pense qu'il y a des trucs un peu partout qui sont pas bons. De toute façon déjà la cuisine elle est pas terminée donc euh. En fait ça me stresse que les baleines elles soient dans le même sens. Voilà. Hop. Voilà. Ok. Donc ça. Oh là là. Je sais pas du tout où est-ce que vous avez mis euh. Où est-ce que vous avez trouvé la place pour tout ça. Ah remarque quoi. Quoique. Y'a quand même pas mal de place en fait dans les tiroirs. Mais du coup tu peux pas mettre grand chose dans les tiroirs. La planche, la cuillère. Genre là les allumettes. Si les deux baleines c'est des serres livres c'est ça. Ah oui c'est vrai que sous les sevillers y'a pas mal de place. Je vais mettre quelques casseroles. Voilà. Surtout les... Ouais les... En fait y'a de la place en tiroirs. Mais je trouve que c'était pas le plus dur à placer les tiroirs en fait. Enfin genre ça va quoi. Par contre y'a plus... Ouais même... Même il me reste de la place. Large. Large, large, large. Non malheureusement on peut pas ouvrir le four. Malheureusement. Sur le frigo. Ah oui on va mettre le micro-ondes comme dans l'autre appart sur le frigo. Ok. Le micro-ondes à la place des... Ah oui c'est vrai qu'en fait le micro-ondes je pense que sa place c'est plus ici. Voilà. J'avoue ça on peut le mettre ici. On peut le ranger là. Ou là même. Genre... Les assiettes sur l'égouttoir. Est-ce que c'est seulement possible ? Pas convaincu. Non on peut pas. Les assiettes comme ça. En vrai ça va comme ça. Et... Ah ici y'a de la place encore. Voilà le verre doseur. Où y'a pas trop de place pour l'alimentaire en fait. Et ça je peux le mettre là. Voilà ça je peux pas le mettre là. Hop. Cette cuisine m'oppresse. Elle est petite hein. On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Voilà. La petite mayonnaise cupi. Voilà. J'y suis presque. Ça ça peut rentrer là. Le sopalin va prendre feu dans deux secondes. Ça marche au dessus. Euh... Ah ici ça marche. Peut-être que ça serait mieux. Écoutez. Je peux même pas mettre les deux comme ça. Rangé comme ça. Hum... Non non ça rentre pas. Ouais y'a un camion dans le frigo. Bah c'était dans cette pièce et je l'ai pas encore enlevé. Hum... Après ça me choque pas. Ça pourrait très bien être là. Ouais. Sopalin c'est vrai. C'est pas le même mot non plus. Voilà. La cuisine elle est bien là. Non c'est essuie tout le vrai mot. Palin fait encore autre chose. Voilà. Ouais c'est ça c'est essuie tout. Les trois petits trucs. Ouais c'est ça. Sopalin c'est le nom de la marque. Ah bah la paniette à linge qui est mal placée. Ça je pense que je vais aller dans le salon. Merci Karan. Karani merci pour le Blasco Musique. Merci pour le Save Gift. Merci beaucoup. Ça me fait trop plaisir merci. En Suisse on dit papier ménage pour Sopalin. Ah ouais ? Mais je sais qu'il y a plein de gens qui font le ménage avec du Sopalin. Et genre... Ah mais c'est pas mal sur ce meuble. Et genre ça me fait mal au cœur qu'il y ait des gens qui fassent ça parce que c'est pas du tout du tout écolo et j'ai appris ça il y a pas longtemps. Et puis en fait il y a plein de gens qui font du ménage avec euh... Qui font euh... Qui font euh... Qui font leur ménage avec du Sopalin. Mais ne faites pas ça. Achetez des chiffons. Ou genre reprenez des vieillités d'oreillers par exemple. Voilà. Je range ça là. Le t-shirt de votre ex exactement. C'est bon. À part ça. Il y a quoi d'autre ? Alors dans la chambre du bébé. Le hochet ça va pas. Bah apparemment faut le mettre dans le lit. Voilà. Ok ça c'est fait. Vous avez la culotte que votre ex vous a laissé. Ah la paniette à linge euh... On se pose des questions hein. Est-ce que c'est là ? Non je pense pas hein. Non c'est pas là. Sur la machine à laver. Ah ouais. Ah ça s'imbrique parfaitement. Et du coup... On est un peu... Là. Voilà. Nickel. Ah le canard ça marche pas. Dans la baignoire. Bon. Sur le truc c'est bon. Ah ils ont rien dit pour l'enceinte. Je suis trop contente. Ah oui le PQ sur le dérouleur. En effet. La chambre. Putain ils ont rien dit pour le cadre du chevet. Ils ont rien dit. Pour se réveiller en musique. Et voilà. On a terminé. Oui. En vrai c'était trop bien. J'ai adoré. Regardez. Tout est tout propre. Tout beau. Grâce à nous. On a trop géré. Il savait que c'était sa place. Ouais. Ouais. Je sais que j'en propose quatre dans le bureau. Mais je peux rien poser dessus. On a tout essayé déjà. Le jeu est fini. Oui je crois. Avec tout cet espace et cette cour nous pouvons enfin adopter un animal. Notre nouvelle maison. C'est ça qui me fait chier payer 20 balles pour un jeu que tu finis en quelques heures. Bah après moi ça fait 6 heures que je suis dessus quand même. Une salle de bain familiale. Ah merde. Oh non désolé. J'ai déclenché la fin. Attendez bon. Je vous laisse la cinématique de fin. Ouais. Bon bah. On n'a pas tous les textes. Désolé. J'ai pas fait exprès d'activer la fin. C'est toutes les pièces qu'on a décorées. Bravo. C'était trop bien. Trop bien. J'ai adoré. On a bien rigolé en plus. C'était super satisfaisant. Et encore dans ces 6 heures il y a des pouces pour me dire de la fermer. C'était pas un bébé mais un animal. Regardez c'était la chambre du gros bâtard là. Il a retour chez les parents. C'était trop bien. Oui. Ah j'ai adoré cet appart là. Il était trop bien. J'ai pleuré de rire. Et ils ont accepté le tableau du cheval sous le lit. J'en reviens pas. La famille poulet va nous manquer oui. C'était trop bien. Franchement c'est un pari risqué de faire ce genre de jeu. Un jeu de rangement ça paraît un peu improbable. Mais j'ai adoré. C'était trop bien de découvrir l'histoire en déballant les cartons des gens. On a pas vraiment eu besoin de mettre des noms, des visages. Qu'on se sentait déjà bien impliqués dans ce qui se passait. Voilà. Morale quittez vos mecs mettez-vous avec des meufs. Non mais en vrai franchement c'était trop cool. J'ai trop aimé. Je passais un super bon moment. Et c'était trop bien quoi. Par contre la canne, les mots de dos. C'est vrai qu'au final on n'a pas vraiment eu l'emphase sur ça. Et en plus de ça Charlie a raison. On a des time-lapse de nous qui décorons la maison. On en a regardé quelques-uns tout à l'heure. Et c'était trop 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 satisfaisant. Vraiment trop bien. J'adore. J'adore. C'était super. Merci pour ce jeudi indé. C'était trop cool. Je suis super fatiguée donc je vais vous laisser. Ces gens ont dit que c'était peut-être un accident d'escalade. Ah peut-être. Peut-être parce qu'après on l'a plus revu faire du sport au final. Peut-être un accident d'escalade. En plus elle avait la main dans une attelle là. Mais ouais. C'est bien vrai. Et bah écoutez je vais dormir. Merci beaucoup pour ce live. C'était super. Je vous fais plein de bisous. Et puis je vous dis à demain pour un nouveau live. À midi on va faire du GeoGuessr. Ensuite Mario Party avec Ponce Revenzi et Onutre. Non. Ponce Revenzi et Onutre. Je sais plus qui est-ce qui a exactement regardé la prog. Et le soir Ponce la Switch. Voilà. Bonne nuit tout le monde. Le livre de Carla de 1997 à 2018. Ah. Le bébé. Incroyable. Et voilà. Unpacking. C'était trop bien. Trop cool. Là. Ouais. L'interprétation est assez ouverte. Oui. Mais j'aime beaucoup. C'est mon genre de jeu de façon. Donc je suis ravie de l'avoir découvert avec vous.